Et re-bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'Acerator Télévisions. Alors c'est vrai que j'en vois dans le chat qui disent, mais pourquoi c'est tout le temps en pause, etc. Alors non, en fait, c'est pas tout le temps en pause. On a commencé à 19h, c'est vrai que là, ça fait 4 heures que l'événement a commencé. Et on a déjà vu 3 jeux, quasiment une heure par jeu. On n'a pas fait une heure de pause, mais c'est vrai qu'on est dans un événement LAN. Et effectivement, il y a quelques petites préparations. On n'est pas dans un événement où chacun est chez soi en slip. Et vous voyez, à chaque pause, il y en a qui vont justement se restaurer. D'autres qui vont sortir, boire un petit verre d'eau, évidemment. D'autres qui vont aux toilettes. D'autres qui vont manger quelque chose. Donc voilà, il faut gérer tout cela. En plus des classements à mettre à jour, des équipes techniques qui se reposent. On a des cadreurs, des ingénieurs du son, ingénieurs lumière, réalisateurs, cadreurs, caméramans. Déjà dit cadreur, donc je vous en dis cadreur. Comme par exemple cet homme qui a une caméra sur les épaules. Là, ça fait déjà... On est fin de vendredi soir. Là, ça y est, 23h, ça commence à faire chier un peu. Et voilà. Alors, mesdames et messieurs, on va, avant de regarder le classement général, accueillir le commentateur de l'épreuve de Golf It, dont je ne sais pas ce que je dois faire pour rejoindre la game. Je ne sais pas si c'est moi qui crée ou quoi, je ne me rappelle plus. Mais on va accueillir Antoine Daniel, mesdames et messieurs, pour Golf It. Non, cette animation, elle ne passe pas, Michel. Cette animation, elle est trop lourde. Elle est trop lourde, elle est trop lourde, cette animation, Michel, pour le fichier. Allô ? Ah, c'est bon. Allô ? Oui. Re à toi, Antoine. Comment as-tu apprécié cette partie de Shootmania ? L'as-tu regardé ? Non. C'est bien d'être honnête. Je suis désolé, je ne vais pas mentir. C'est bien d'être honnête. Je suis désolé, on était en bas avec d'autres personnes et voilà. C'est une bonne chose, mon cher Antoine. Alors, je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas si je dois créer la game. Je ne sais pas si je dois faire quoi que ce soit. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a le classement général de toute la Zilan. Incroyable. Qui est premier pour l'instant ? Eh bien, écoute, alors c'est par pool, évidemment. Oui, bien sûr. On en a un petit peu parlé. Ils l'ont montré pendant le waiting screen, donc il y a des viewers qui savent. Mais en gros, voilà. La pool A. Oh là là là. Sardoche Tittutu, Domingo Xhari. Alors, laisse-nous un peu sur cet écran-là, Michel, s'il te plaît. Incroyable. On ne va pas trop regarder le bas de tableau pour l'instant. On va se concentrer là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a fait top 10, top 1, top 2 pour Sardoche Tittin. C'est fou. Domingo, top 4, top 14, top 4. Donc, c'est vrai, tu vois. Avec deux top 4 et un top 14, on arrive à être deuxième. Je vois, putain, effectivement, Gomar et Little Bigwell sont vraiment plantés sur le calcul mental. Top 13, tu vois. Avec un top 1. Ouais, elles avaient fait top 1, c'est ça. Elles sont quand même top 13. C'est compliqué. Mais tu vois, Lapiole TV et Nefaïsto s'en bas, là. Ils sont dixièmes alors qu'ils ont fait un top 3. Trois, effectivement. Pareil pour Efto, des matures nains. Ils ont fait un top 2 et ils sont dixièmes. Et pareil pour Doc Pepper qui avait très mal commencé, effectivement. Premier sur le calcul mental, Execo. Enfin, Execo en un peu plus lent. Effectivement. C'était ça, il me semble. Execo en plus lent. En plus lent, avec Sardoche Tittin. Et Unix TV, Eliodar, top 1 sur, effectivement, Shootmania. Exceptionnel. En tout cas, mesdames et messieurs, ça, c'est le classement de la poule A. Donc, Sardoche Tittin, Domingo Xari, Noctilex, Bijenio. On va regarder la deuxième page vite fait pour voir qui sont les mauvais élèves. Les mauvais élèves. Pierre Ondelor et Ondelor. Alors, je rappelle qu'il y a 43 duos par poule. Oui, effectivement. Un chiffre qui a son importance, je pense. Oui, tout à fait. Quand on voit le classement général. Mais Execo avec Psychoflow et Envy Seven Soul. C'est vrai, il y a un match dans le match. Tout à fait, il y a un match dans le match. Ah, la poule B, tout de suite. La poule B. Astronauteur et Arkhang, incroyable. Et Eta et Catala. Kenny est très bien avec Callen. Étoile aussi, Team Ryu, bien sûr. Team Ryu. Alors, le but, c'est d'être top 4 de sa poule, en réalité. Parce que derrière, tu as la poule de 8 de la mort. Et donc, il faut être top 4 de sa poule. Donc, en vrai, c'est ça qu'on va jouer. On joue le top 4 pour être seed 1 des poules suivantes. Donc, actuellement, il y a juste Kayart et Slide qui ne sont pas bien, on va dire. Qui sont septièmes. Oui, effectivement. Et je veux dire, qui ont la capacité de gagner sept-lane. Voilà, dans les équipes connues. Après, c'est compliqué. Bon, c'est Faïa. Je sais que Faïa est assez fort sur Goldfit, pour le coup. De toute façon, Goldfit, ça va tout changer au classement. Parce que là, clairement, c'est un jeu. Si tu n'as pas révisé, tu ne peux pas y aller au talent. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Là, c'était trois jeux où si tu avais un peu de talent dans les FPS et que tu ne calcules pas trop mal, bon, tu peux t'en sortir, tu vois. Mais Goldfit et Minecraft, c'est les deux jeux où il fallait le plus d'entraînement. Oui, je suis d'accord avec toi. Fini l'arnaque. Après, ceci dit, sur Age of Empires aussi, pour le coup, vraiment, là, pour le coup, c'est extrêmement technique. Totalement. Non, mais je parle de cette phase de pool. Ah oui, cette phase de pool, tout à fait. En fait, tu vois, là, par exemple, on avait Domingo et Xari, je crois qu'ils sont deuxièmes de leur pool. Oui. Mais là, avec Goldfit et Minecraft, à mon avis, ils vont plonger. Orti et Baguera Jones, c'est-à-dire qu'ils sont dernières de leur pool. Terrible, ce que je vois. Eh oui, malheureusement, il fallait lancer les jeux. Ah putain, oui, d'accord, je vois. Non, je ne sais pas, je n'en sais rien. Ça se trouve, elles ont juste galéré, quoi. En général, quand tu es dernier, mon cher Antoine, on n'arrive pas à 43e par hasard. Bien sûr, je laisse le bénéfice du doute. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On n'arrive pas, voilà, par hasard dans cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Goldfit ? Moi, je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je ne sais pas si je dois créer la guerre. Toujours pas, mais on me dit d'envoyer les règles du jeu. Mettre la balle dans le trou, là, tu sais tout. Tu vas nous parler des règles du jeu, Antoine, avec cette magnifique infographie qui va s'afficher, mon cher Antoine. Goldfit, c'est quoi, les règles ? Finir le parcours avec le moins de coups possible. C'est du golf, hein, tout simplement. Deux maps. Une map conçue par Zerathor, juste à côté de moi. Une map officielle tirée au sort, totalement au pif. Tant maximum par trou, 1 minute 30. Nombre de coups max pour finir, 15, évidemment. Collision désactivée, sinon c'est horrible, bien sûr. Finir le parcours avec le moins de coups possible, deux maps, une map conçue par Zerathor. Bref, je viens de dire exactement tout ça. Tout à fait. Bravo, Antoine. Mais je t'en prie. Tu l'as bien fait. Merci beaucoup. Tu l'as bien fait. Donc, effectivement, nombre de coups max pour finir, 15. Ce qui veut dire que si vous finissez en plus de 15 coups, vous avez une pénalité de deux coups. Ce qui veut dire que si vous ne finissez pas en 15, vous avez plus 2, donc 17. 17, un nombre important. Qu'il faut éviter à tout prix. Qu'il faut éviter à tout prix, évidemment, comme d'habitude. Alors moi, j'ai le jeu lancé. J'attends toujours de savoir si je dois créer la game. Du coup, c'est toujours la même chose. Je pense que oui. On cherche l'information. Après, je peux créer la game. J'ai l'habitude, je connais le jeu. J'ai mappé. Si tu savais à quel point c'est la galère de mapper une map golf. Ah, j'imagine, oui. J'ai vraiment galéré. J'ai un peu joué sur tes maps. Il y en a certains qui sont vraiment abominables. Certains trous, oui. Complètement. J'ai 40 heures de travail pour la map. Oh là là. Quand même, j'aurais pu faire un bon jeu solo et tout. Non, j'ai décidé de faire une map de merde. Voilà, c'est pas grave. Je dois lancer le jeu, moi aussi. Est-ce qu'Antoine doit lancer le jeu ? Non, je ne pense pas. Pour avoir les deux poules. Alors, attendez, moi, je débarque complètement. Je lance le jeu. Tu dois lancer le jeu. Je lance le jeu. Je lance le jeu de mon côté, bien sûr. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Moi, je vais créer la game de la poule B, je pense. Est-ce que je crée la poule B ? On est bon. Le cadreur dit oui et non. Non, en fait, il répondait, je pense, à mon regard un peu étrange. Tu cherches une... Edith, non, je fais quoi ? Du coup, tu crées les deux maps ? Mais est-ce que j'ai la map Ziland et tout ? Comment on fait, en fait ? Ça va être la merde. Il doit y avoir un système. Ils vont créer les games. Ils vont créer les games. Mon cher Antoine, ne t'en fais pas. Moi, je voulais mettre en mot de passe Antoine en slip. Mais ce ne sera pas ça, le mot de passe. Malheureusement, je crois bien. C'est un peu compliqué. Je vais aller chercher l'info de la map. Normalement, elle devrait être ici si je suis sur le bout. Oui. Oui. Ah non, ce n'est plus du tout la bonne cam. Salut. Salut. Mais je t'en prie, je t'en prie. Oui, bien sûr. Écoute, j'attends un tout petit peu. Tu me dis, vous me tenez au jus, bien sûr. Oui, t'inquiète pas. Évidemment, vous me tenez au jus. Ah, oui, oui. Cherchez. Ah, mais là, attends. Mais tu as déjà créé. Ah, mais attends. Non, mais ce n'est pas moi. Pourquoi Jean Maciac a créé un serveur ? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Oui, d'accord. Je t'en prie, calme-toi. Garde ton calme. Je t'en conjure. Je me calme tout à fait. Il y a un mode spec sur Geogacer ? Ben non. Ben non. Tu es déjà un spectateur en joueur. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Bien ce que je me disais. Il faudra voir. Tout à fait. Bref. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'attends. Moi, je suis comme les joueurs. J'attends. Moi, j'attends aussi. Moi, je suis commentateur. Je ne suis pas joueur. Sinon, ça va bien ? Écoute, ça va super. Il ne fait pas trop chaud. Il vient un peu chaud tout à l'heure. Ça, c'est ce qui aide avec le temps. Ça aide avec le temps. Il ne fait pas beau en ce moment à Lyon. C'est un peu moche. C'est pas dingue. Après, tant mieux. Ça rafraîchit l'air. Complètement. Moi, je suis OK. Oui, complètement. Après les épisodes de canicule qu'on s'est tapé, je suis complètement d'accord avec toi. Oui, c'est super. Complètement. Complètement d'accord avec vous. Est-ce que tu as bien mangé aujourd'hui ? Écoute, il y a Poca en bas. Il nous a fait un petit repas. Vraiment pas piqué des hannetons. Ça, ça veut dire qu'on a bien mangé. On a bien mangé avec Poca. On est bien reçus ? On est très bien reçus. Vraiment, c'est l'hospitalité. Oui, c'est important. C'est la bonne franquette. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Bon, ça fait quoi ce soir ? Écoute, moi, j'aimerais bien faire un petit golfy. Je ne vais pas te mentir, mais bon, ça me semble un petit peu compliqué. Chercher une partie. Est-ce que tu as déjà observé une game de golfy avec plus de 30 joueurs ? Oui, et c'est insupportable. Ok, c'était juste pour savoir si tu étais au courant de ce qu'il passe. Ah, si, si, totalement. Alors qu'on voit des gens s'entraîner, on voit Ponce. Ah, Ponce, c'est. Qui s'entraîne sur la map Ziland. Alors, la map Ziland qui, je vous rappelle, est une map assez complexe quand on ne sait pas trop jouer à golfy. Une map qui, honnêtement, devra être entraînée par les joueurs alors qu'on me parle de rejoindre les games, mesdames et messieurs. On dit des choses vraiment mauvaises. Tout attaché avec une apostrophe ou pas ? Attends, tu sais quoi ? Je vais rejoindre la poule B. Ok, il faut que je le fasse aussi ? Attends. Répète-moi le mot de passe. Ah, du coup, je rejoins la poule A. C'est ça. Je suis dans la poule B. Je vais dans la poule A. Cher Antoine. Je vais rentrer le mot de passe. Est-ce qu'ils sont au courant de ce qu'il faut faire ? Voyons voir. Tout rafraîchement. C'est bon, allez. C'est bon. Écoutez. Attendez, j'arrive. Ah, je suis dans la poule A. Ah. Ah. Oh, putain. Oh, pardon. Non, mais c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est qu'il faut que je... Je sais pas. Il faudrait que je baisse mon retour. Je baisse mon retour. Je peux vraiment moins fort. Je vais baisser mon froc aussi. Calme-toi. Attends. Sinon, je serais banni. Ça va, pas du tout. Ah oui, pas maintenant. Ah ouais, non. On pourra être banni dimanche, à la limite. Dimanche soir. Dimanche soir, retard. C'est bon. Mais là, non. Ok, je suis dans la poule A. Je suis dans l'écran d'attente. C'est parfait. Tu es dans la poule B. C'est nickel. Alors, il va falloir attendre qu'on ait... 60-60 ? Non. Non, plus. Combien ? Eh non. 24 ? Ça va être horrible. 86 ? 84 ? Je sais plus. 86, normalement. 43 du haut. Oui, 86. Il y en a 60 chez moi, pour l'instant. 61. Je ne vais pas tous les dire. On va être bien. N'hésite pas à dire tous les pseudos. Je vais dire tous les pseudos. Évidemment. On passe un moment de fou. Non, mais ça va être super. On va se régaler. Honnêtement, je pense que là, on est bientôt prêt. Oui, je me suis mis en chaussette là. Je pense qu'on est au moment du... Tu as des chaussettes Twitch, quoi. Oui, je suis corpo. Ils sont partenaires de l'événement, tu savais ? Ils sont partenaires de tes pieds. C'est incroyable. Partenaires de l'événement. C'est incroyable. Partenaires de mes pieds, Twitch, télévision. Ah, je n'avais pas enlevé mes chaussures depuis le début de la journée. Je dois avouer que là. Ah oui, putain. Oula. Arrête, ça ne pue pas. C'est faux. C'est pour le gag. Je ne sens pas des pieds. C'est pour l'enterreur. Mets-nous les rires en boîte, Michel. Là, il les faut vite, vite, vite. Très, très vite, bien sûr. Les rires en boîte. Refais-là. Refais-là. Ils ont été là, non ? C'était ça, un rire en boîte ? C'était bizarre. On a un mauvais sample. C'était un peu bizarre. On rappelle qu'Antoine maîtrise le son. Il faut lui plaire en termes de son. Bien sûr. Et là, je me régale. Ouais. À chaque instant. 68 personnes. 68 chez moi, 50 chez toi. Je vais faire le call comme quoi ils doivent rejoindre. Ouais, vas-y. Grouille-leur le cul. Oula. Est-ce qu'on peut m'activer le micro de la salle, histoire que je rappelle à tout le monde qu'on joue dans une compétition ? Mesdames et messieurs, il est temps de rejoindre le serveur Golfit. Nous ne vous attendrons pas. Nous lançons dans 5 minutes maximum. Levez la main si vous avez des problèmes. Merci à tous. Voilà, ça en général, ça met bien la presse. Alors qu'évidemment, on ne lancera pas dans 5 minutes. Je pense qu'il faudra un peu plus de temps. Oui, tout à fait. Mais ça ira. Oui, le micro d'Antoine. Mais vous savez, Antoine, c'est un peu... Qu'est-ce qu'il a mon micro ? Non, mais parce que tu as fait de la SMR de saturation, mais c'est un peu ta spécialité. Excusez-moi. C'est un peu ta marque de fabrique. Excusez-moi. C'est un peu ta marque de fabrique. Il faudra que je désinfecte le livre de maths, par contre. Ah, c'est le livre de maths que tu vas donner à quelqu'un sur lequel tu poses tes pieds. Oui, c'est vraiment bien. Non, mais tranquille, après. Ah, tout est nickel. Ouais, Antoine ne nous régale pas en termes de son. Mais non, mais comment ça, le micro d'Antoine bug ? Mais pas du tout. Quoi ? Vous avez des bugs ? Moi, j'ai rien. Moi, j'entends mon retour. Normalement, ça a l'air nickel. Tu veux l'éloigner un peu ? Tu veux que je m'éloigne un peu ? Excusez-moi, les gens. Non, pas trop, pas trop. T'éloigne pas trop. T'éloigne pas trop de moi, s'il te plaît. Blablabla. Bah, là, c'est pas mal, là. J'aime. Ouais, peut-être une distorsion de Twitch. Faites un petit F5. Apparemment, il y a R, selon certains. Faites un petit F5. Tu parles sur moi, il y a R. J'aimerais bien avoir une prise pour brancher mon téléphone, mais il n'y a plus de slot libre. C'est terrible. Voilà, les vrais problèmes des LAN, en fait. Ils sont 66 chez moi, 64 chez toi. Ah ouais, moi, c'est pas dingue en termes de rapidité. Il faudrait peut-être que tu leur dises qu'on part dans tel temps et ceux qui ne sont pas là, tant pis pour eux, quoi. Je pense que dans deux minutes, je dis qu'on lance dans une minute. Ouais, voilà. Dans une minute, on lance. Et puis après, s'ils ne sont pas là... Tant pis, quoi. Tant pis, quoi. Tant pis, j'ai envie de dire. Hé, mais attends, c'est bientôt full chez toi, là. 82 chez moi, tout à fait. 82. Bah, nickel. Ça va très vite. Alors, 82, donc 84, il faudra être, puisque 3 plus toi. Enfin, 83 plus toi. Voilà, 84. Voilà, normalement, c'est full chez moi. Je pense que vous êtes full. Normalement, c'est full. Ok. Ah, un streamer a leak le mot de passe de la poule B, qui est la tienne. C'est pour ça qu'il y a du monde qui join, c'est ça ? Non, c'est pas pour ça. Non, moi, je suis poule A, en plus. Ah, merde. Ok. Il a leak, mais du coup, il y a... Ouais, mais ça va commencer à... Non, mais tranquille. Après, est-ce qu'il a vraiment leak ? Non, je pense que... C'est qui ? Je ne sais pas, mais on s'en fiche de qui c'est Antoine. Oui, c'est super bien. Tu veux qu'on te donne le livre de maths, Antoine ? Je suis désolé. Ah, pas de dire ça, il est fou. Excusez-moi. Il est malade, ce mec. Non, mais il n'y a aucun problème. C'est vrai que chez moi, on est 85. Je ne vais pas te mentir que c'est un peu bizarre. Ah ! 85 ? 86 ? Oula. Ouais. J'ai comme l'impression que... Comme l'impression que... Le micro d'Antoine, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il a, mon micro ? Non, mais il n'a rien du tout. Moi, je n'ai rien. Ou alors, peut-être qu'on est trop vieux, on n'entend plus certains sons aigus. Non, mais ce n'est pas possible. Tu sais que c'est un vrai truc. Oui, bien sûr. Tu perds de l'audition. 83 x 2 plus 1, 87. Comment ça, 87 ? Non, mais c'est game par game. Ils sont 43 duos. Ah oui, donc ça fait 86. Ah oui, c'est bon. Alors, c'est bon alors. Au moins, c'était 42 duos. Mais pourquoi chez toi, ça met si longtemps à venir ? Je ne sais pas. Je pense qu'ils... Peut-être... Je ne sais pas. Là, c'est en train d'arriver. J'ai l'impression. Je ne sais pas, mec. Foulard, un petit coup de pression. Moi, je n'ai pas l'impression que le mot de passe est leak. Il n'y a personne qui join à part des streamers. Très honnêtement, si le mot de passe avait leak, ça serait beaucoup plus envahi que ça. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Après, peut-être pas. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'infos. Il y a des gens qui partent chez moi, en tout cas. Il y a des gens qui s'en vont ? Oui. Ok, ok, ok. Foulard, un petit coup de pression, moi. Tu devrais te mettre prêt, je pense, Antoine. Mais toi aussi ? Ouais, mais moi, ce n'est pas pareil. Moi, on ne m'attend pas. Alors, je t'explique, Antoine. Oui. Quand tu arrives dans la game, à chaque trou, tu seras d'abord un joueur, tu ne seras pas un spectateur. Yes. Tu appuieras sur F frénétiquement. Oui. Pour que ta balle fasse reset, reset, reset. Et voilà. Sauf que toi, tu n'es plus dedans, Adrien. Normal, ils sont re-host parce qu'ils ont cru que le mot de passe avait leak. Je crois qu'il n'a pas leak. Les gens de la poule B, mettez-vous prêts, on démarre. On vous attend, bordel. Il manque qui ? Vas-y, navigue un peu. Domingo ! Bad Guns. Bad Guns, qui est notre admin, va lancer. Tout le monde est prêt chez moi. C'est parti pour la poule B, bonne chance à tous. Non, c'est la poule A, ça. La poule A, pardon. Mais ça va, putain, on ne peut plus qu'on forme deux lettres. Vous voulez voir ce que vous avez fait au calcul mental, en confondant des chiffres ? Bon. Terrible. Je suis trompé d'une lettre, toute la poule B s'est levée. Comment ça ? Donc, je spam F, une fois que c'est bon. Ouais, can I get an F ? Please. Effectivement. Mais, ok. Bonne chance à toute la poule A. Ça y est, ça rigole maintenant. Ça rigole. Bon, ça va se lancer, Antoine, pas de panique. Donc, je disais, oui, spam F, effectivement. Et après, bonne chance à toi. Est-ce que c'est F ? Oui, c'est bien F. C'est bon. C'est bien cela, mon cher Antoine. C'est bon, c'est bon. Écoute, alors tu peux faire tab, tu peux t'amuser à regarder le tableau des scores. Moi, je pense qu'il n'y aura rien à voir. Non, je pense qu'il n'y aura rien à voir, effectivement. Tu peux aussi appuyer sur V et aller au trou toi-même avec les flèches. Ah oui, mais c'est pas... Ah oui, elle est free. Oula. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Tu vas prendre le coup de main. Tu vas prendre le coup de main. Et là, tu peux déjà faire tab et regarder qui a... Tout à fait. Sachant que quand le chiffre est entouré de marrons, tu sais bien ? Oui, ça veut dire que ça n'est pas terminé, tout à fait. Effectivement. Je sais très bien, tout à fait. Il me semble que ce trou-là n'est faisable qu'en deux. Non, il est faisable en un. Il est faisable en un. Sachant que le tableau ne s'actualise pas en temps réel, il faut que tu re-tabes pour ça. I know, I know. Donc, personne n'a fait un. Non, personne n'a fait un. Il est faisable en un, mais c'est ultra risqué. Pour l'instant, on voit que Gomar est first, mais ex-éco avec plein d'autres, effectivement. Évidemment. Ils sont plein à avoir fait deux. Qui sont les très mauvais élèves ? Est-ce qu'il y a eu des gens... Ah non, mais c'est moi. Mais 7 ! Non, mais 7, il faut lancer la map, quand même. Oh là 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 là. Xaricin, ça me surprend. Étonnant. Xaricin qui est assez fort à Golfit, pour être honnête. Étonnant. Qui reste-t-il ? Qui reste-t-il ? Alors effectivement, ce jeu, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel, mesdames et messieurs. Et z-t-t-on. Il reste z-t-t-on. On a 20 secondes. Alors sachant que si vous finissez pas dans le temps imparti... Tout à fait, vous prenez 17 points. Vous prenez 17 points dans la gueule. Vous prenez tout à fait 17 points. Attends, je rêve ? Ou il y a... Ah non, j'allais dire 8 coups, mais non. Parce que quelqu'un a écrit 8 coups dans le chat, mais en fait, non. Non, non, non. Je pense qu'il se moque de quelqu'un qui a mis... Le mode spec est incroyable. Qui a mis du temps à y aller. Le mode spec est incroyable. OK, premier trou, c'est fait. Tout à fait. Je te laisse y aller, Antoine. Moi, je vais aller rejoindre la deuxième partie. Tout à fait. Je te l'ai dit, je n'ai pas les infos, Michel. Mais du coup, on aura deux games en simultané ? À peu près. En fait, elles vont être un peu décalées, donc on va pouvoir suivre les scores au fur et à mesure. D'accord. Ça va bien se passer, Antoine. Oui, bien sûr. Allez, on regarde tranquillement comment ça se passe. Est-ce qu'il y en a qui le finissent assez rapidement ? Effectivement, il y en a qui le finissent très très vite. Enfin, qui se sont... Ah non, je dis de la merde. Personne n'a fini pour l'instant. Personne n'a fini. Ah si, totalement que si. Voilà, deux. Il faut faire deux. À ce trou-là, quand on s'est entraîné, c'est deux. Pour l'instant, Gomard, sur une très très bonne run pour l'instant. Tout à fait. Bon, Antoine, parlons quand même des bons scores. Quand on est average, qu'on a un peu train, faire moins de 100, c'est déjà bien. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Et le record pour l'instant, c'est 65, c'est ça, je crois ? Je crois 63. 63. Je crois, il me semble. Ce qui est vraiment incroyable. Après, il y a des records qui sont dits par des gens et il y a des records qui sont annoncés par d'autres. En tout cas, en dessous de 60, ça n'a jamais été fait. Oui. Sinon, on le saurait. Le record, normalement, est à 63. 63, putain, c'est vraiment, vraiment. Par un certain Ryan. Ah, c'est lui ? Non, c'est vraiment étoile ? Écoute, c'est ce qui est annoncé. Après, on verra combien il fait. Ah mais non, mais j'ai pas... Tu joues, Antoine, bien joué. En fait, je joue depuis tout à l'heure. Fais trois, Antoine. Excusez-moi. Je me disais, pourquoi je ne peux pas bouger ? Pourquoi joues-je ? Pourquoi joues-je ? Jean-Massier qui est dans le trou. Incroyable. Est-ce que tu vois des pseudonymes intéressants, mon cher Antoine ? Il y a JL, Tommy, juste ici. Plutôt dans le classement général. Ah, dans le classement général. Je vois que pour l'instant, Gomar, Mitsu, Odemian et Vliz. Pour l'instant, mène la danse. Ça, ça me plaît. Tout à fait. Suis par Dog Pepper. Hugo Lizoir qui se classe très, très bien aussi. Gomar qui est extrêmement fort. En tout cas, qui a beaucoup de rêves. Alors là, il faut tirer directement, sinon tu tombes dès le départ. Mais tu peux choisir de tomber. Tout à fait. Tu peux choisir de tomber, effectivement. Tu peux choisir de tomber. Excusez-moi, j'essaie de prendre bien les commandes. Je suis là. Tout va bien. Je suis ici. Nous regardons le trou. Incroyable. Pour l'instant, ceux qui ont terminé, Mitsu, qui l'a fait en 1. Oh, il l'a fait all-in-one. C'est incroyable. En 1 sur celui-là, c'est extrêmement compliqué. C'est faisable. Parce qu'en fait, dès le début, il faut tirer dans la petite pierre qui est au loin. C'est en théorie faisable. Après, pour le tenter en match, voilà. Très compliqué. Il faut être chaud. Très, très compliqué. Franchement, bravo. C'est incroyable. Bon, là, tout le monde commence à rentrer. C'est très bien. Tu peux te dézoomer avec la molette ? Ah oui, c'est vrai que je ne t'ai pas dit ça. C'est vrai, effectivement. Ce n'est pas grave. Des points de vue très intéressants. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci par ici. Alors que Thomas... J'ai l'impression qu'on cueille... Ah non. Ah, c'est le petit souci du mode spec. Alors, le mode spec de Goldfield, tu vas découvrir. C'est pas... Quand on sera dans des 2v2, effectivement, on pourra jouer avec du T-Crate 16, voire 32, si vraiment on est des dingues. Mais alors là, ce serait fou. Michel, on est d'accord que la deuxième game n'a toujours pas démarré ? On est d'accord sur ça, hein ? Ouais, on est d'accord. Je voudrais bien savoir pourquoi elle n'est pas créée, mais bon, tranquille. 19 secondes, est-ce que tout le monde a fini ? Mitsu, oui, oui, tout le monde a fini. Bien. Pour l'instant, c'est Mitsu qui mène à 5. Il en a fait 5. Incroyable. Incroyable. Est-ce que tu pourrais essayer de te placer sur Mitsu ? Ça va être pas évident. Il va falloir que tu cliques frénétiquement et que tu... Oui, je le cherche, je le cherche, je le cherche, je le cherche, je le cherche. Il est toujours pas là. Il n'est toujours pas... Il est peut-être arrivé ? Il est peut-être arrivé déjà, en fait ? Non, 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 clairement pas, clairement pas. Là ! Merde, voilà. Bien ! J'ai l'impression que c'est un peu le coup dur. Fais-nous un petit tab pour voir à combien on est de coups, là, pour Mitsu. Mitsu, il y en a à 3. On est à 3 ! Ouh là, c'est un choc. Ouais, c'est un choc. Après, celle-ci est un petit peu compliquée. Toute la première montée est un petit peu compliquée. Mais moi, je suis pas dans la game, Michel, la deuxième game, en fait. Faut me donner toujours les mots de passe. Je suis toujours pas... Après, tranquille. Vous inquiétez pas, tout va bien pour l'instant. Après, s'ils lâchent, si je l'aspecte pas, c'est tranquille. Qui c'est qui a fait le très bon score dessus ? Gomark, il l'a fait en 2. Gomark, il l'a fait en 2. Mitsu qui choque, pour le coup, qui risque de passer derrière. Qui n'a toujours pas fini, d'ailleurs, Mitsu. Non, il a toujours pas fini. Il est vraiment en galère, c'est dommage. C'est très dommage. Pour l'instant, il passe derrière. On aura du coup un classement de tête qui sera composé de Gomark, Eliodar et Vliz avec 10 points. Et pour l'instant, dans le bas du classement, qui c'est qu'on a, pour le coup ? Ça, ça ne compte pas. Ah putain, on a Giltomy qui est assez bas, 34 points. C'est de marge, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est un joueur. 35. Baskra, 32. Zetetone, 31. Tu t'es demandé si c'était un joueur à cause du score ? Non, parce qu'en fait, je sais que les deux derniers, les deux derniers, c'est pour de faux. Du coup, je me demandais si on était un aussi. C'est pour de faux, c'est trop mignon. C'est pour de faux, c'est pour de faux. Gomar ! Tout à fait. Gomar. Eh, Gomar, ça me fait trop plaisir que Gomar soit en top 1 sur cette map. Je suis d'accord avec toi, Dagger. Je vais essayer de la focus un petit peu. Où est-elle ? Allez, c'est parti, c'est parti. Clic frénétiquement. Tac, 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 tac. Tu as un très bon clic frénétique. Là ! Là, juste là. Oh, elle est bien placée. Deux ! Ce sera un trois. Elle est très bien placée, mais on peut la faire en deux, celle-là. On peut la faire en deux. Après, ne soit pas trop exigeant, Antoine. Effectivement. On ne doit pas être trop exigeant avec les joueurs et les joueuses de cet événement. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle attend d'avoir peut-être, je ne sais pas, plus de visibilité. C'est marrant, t'as vu, sa balle change de couleur. Elle a dû finir, c'est le pec-mon. Je pense qu'elle a terminé. Fais un petit tab. Fais-nous un petit tab. Ah, pas du tout. Ah si, c'est bon. Si, voilà, ce sera un trois. Voilà, elle l'a fait en trois. C'est bien un trois. Elle l'a fait en trois. Elle reste toujours en tête. C'est vraiment bien. Avec Eliodar et Vliss. Mitsou qui peut-être... Alors que le chat entier de la deuxième game spam pour TomTom, qui est donc l'un des joueurs les plus forts de GoalFit qui devait venir à Zilane, mais Gob ayant été positif au Covid, eh bien, il n'a pas pu participer. C'était le mate de ZadatomTom. Donc, tout le monde écrit pour TomTom et Gob. Pour TomTom, pour Gob, bien sûr. Pour TomTom, pour Gob. Ils ne sont pas morts, par contre. Donc, c'est un hommage tout à fait honnête. Oui, c'est juste pour leur donner de la force. C'est pour le rigolo, bien sûr. Évidemment. Mais c'est vrai que TomTom, il aurait beaucoup aimé participer, je le sais. Et il était extrêmement fort sur GoalFit. Donc, voilà, hommage. Mais oui, là, nous avons Gomar, du coup, et Eliodar qui mènent avec 13 points. Dogpaper, 14, suivi de Vliss, 15 points. Et ensuite, on a trois ex-equo à 16. Anshmidders, Galino TV, Mitsou. Mitsou qui baisse un peu. Et Eliodar, c'est marrant parce qu'on revoit les autres qui étaient bons dans les autres épreuves. Tu vois, Eliodar, Dr. Pepper. Oui, complètement. On les revoit. Alors, pas tous, pas tous. Mais on les voit effectivement. Ça, c'est un trou assez compliqué. Alors, celle-ci, effectivement, t'as un énorme cut possible par ici. Tout à fait. Le grand saut. Peut-être, mais hésite-toi en caméra libre, peut-être. Oui, alors tu as raison. Je vais y aller tout de suite. J'essaie de voir. Je vais me placer comme ça. Est-ce qu'on voit des gens qui tombent ? Oh, ça tend. Oh, oui. Oh, non. Qui est cette perte ? Merde. Oh, putain. C'est sensible. Ça bouge très, très vite. C'est Power par en live, je crois. Aguero, ce qui l'a fait en deux coups aussi. Ça, c'est qui, ça ? Il est rentré. C'est juste qu'on est en spec mode et on a des petits saccadements. Je ne sais pas qui a fini totalement pour l'instant. Ah non, pour l'instant, très peu de gens ont fini. Très peu de gens, mais je vois que ça tente le cut, vraiment. Là, je pense que ça, c'est plus des fins traditionnelles, effectivement. Là, je vois Jonasier qui le fait en six. En fait, au bout d'un moment, il faut abandonner le cut quand vraiment ça prend trop de temps. Ouais, c'est ça. Effectivement, tu le tentes une fois. Donc, on est à combien, là, en termes de coups finis ? Là, pour l'instant, coups finis. Oh là 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 là, c'est compliqué. Celui-là, il est fatal aussi. Ça commence à devenir vraiment compliqué sur celui-là. Après, c'est un par cinq. Donc, faire cinq, ce n'est pas un choke dans ce niveau-là. Non. Mais avec le cut, tu peux faire trois. Gomark, il a fait en huit, du coup, qui baisse dans le classement, qui se dépassait par Eliodar à vingt. Mitsu qui repasse peut-être. Enfin, là, il prend son temps, surtout, en fait, j'ai l'impression. D'ailleurs, où est-il ? Où est ce cher Mitsu ? Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Je suis désolé pour la gerbe, les amis. Il est là. Il est là. Michel, moi, je suis prêt pour la game 2. On peut la lancer. Il est décédé. Il faut la lancer, honnêtement. Parce que là, on est... T'as vu toutes ces saucisses, tous ces plats ? C'est un trou qui donne faim. C'est incroyable. Je dois te remettre que je connais assez mal le lore. Je sais que c'est très important pour toi. Alors, effectivement, le lore est très important. Mais franchement, on n'a pas assez de temps. Là, je te le dis. Oui, je suis désolé. Là, si vraiment, on devait faire tout le lore... Tu ferais un wiki un jour. Je ferais un wiki. Eliodar qui mène à vingt. Suis par Gomar et, pardon, excusez-moi, soit tu pars tout doucement dès le départ. Et après, il y a le cut sur la montagne. Là, tu peux effectivement cut immédiatement. Et c'est déjà fini pour Checkers. Oh, dommage. Incroyable. Il y en a plein qui le font en 3. Checkers et KO qui étaient bien placés sur Goldfeet, mais qui ont après plongé, malheureusement. Mais là, oui, ça va être du 2, du 3, pour les gens qui ont un peu train de la map. Alors, 2, c'est vraiment excellent. Ça veut dire qu'on n'a pas de show. Alors là, tu vas voir les gens rebondir sur le cercle final, mais en fait, ils rentrent dedans. Contrairement à la map vraiment finale, tu peux rebondir sur le cercle qui tourne, pour le coup. Tout à fait. Là, même sur les voir rebondir, c'est quand ils valident. C'est parce que le spec mode, il ne comprend pas. Mais tranquille. Tranquille, tranquille. Vous savez, on fait des compétitions sur des jeux qui ne sont pas vraiment... Mais non, mais c'est très bien. C'est très, très bien. Parce que sur le spec mode, on a eu des problèmes aujourd'hui. Eliodar qui mène, suivi par Gomar24. Troisième, c'est Vliz. Descends un petit peu, est-ce qu'on a eu des deux ? Des deux là-dessus, oui, tout à fait. Il y a Chekeuse, comme on l'a dit tout à l'heure. Et K.O. Chekeuse et K.O. Qui sont ensemble ? Il me semble qu'il y avait une troisième personne. Oui. Sjog. Sjog, qui était très fort au calculement. Le calculeur, tout à fait. Le calculeur mental. Non, j'ai vu quelqu'un d'autre, je crois. Ah non, c'est tout. Excusez-moi. Mais voilà, pour l'instant, on a vraiment un top 3 qui se définit. Eliodar, Gomar24, dans cette poule. Qui est-ce qui reste là ? À coup, Zetetone. Zetetone qui galère un petit peu, j'ai l'impression. Zetetone, je ne sais pas s'il y en a beaucoup de train sur cette map. Pour être honnête. Après, il faut voir. Ça se trouve, on a juste du mal sur cette map-là. Funka tout court. Funka qui va faire 17. Funka, là, vraiment, c'est bien beau de faire du rap. Mais il faut utiliser le temps de training. D'ailleurs, j'ai vu, bravo, tu t'es mis un petit peu au rap et tout. J'ai vu ta réaction sur le stream de Ponce en direct. C'était très bien. Tu disais que c'était la meilleure chanson que tu avais jamais écoutée. C'est absolument la vérité. Et ça me fait plaisir que tu sois honnête, honnêtement. C'est absolument la vérité. Oh, il y en a plein qui ont fait des all-in-one. Incroyable. Je te promets. Vraiment ? Je te promets, il y en a au moins cinq, je pense. Au moins cinq. T'as Arkhanthor, ce qui l'a fait en un. Kahaniel. Mais oui, tu as raison. Et c'est tout. Non. Nephistos. John. Et Mathurnin. Faire un sur ce trou, c'est vraiment pas mal. Ouais, effectivement. Effectivement. Maintenant, on va regarder ceux qui sont en galère. Parce qu'ensuite, il faut bien jauger. Ça, c'est un peu chiant avec ces trucs-là. Pour ce qui est du top du classement, effectivement, Gomar, Eliodar et Vliz l'ont fait en trois. C'est incroyable à quel point la game 2 ne démarre pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas quel duo on attend. Mais à mon avis, il va falloir les disqualifier bientôt. Là, franchement. Là, honnêtement, je pense qu'on se fout de notre gueule. C'est-à-dire qu'on est quand même quasiment à 15 minutes d'attente dans la game. Je ne sais pas qui y manque. Mais là, il va falloir commencer à penser à lancer sans eux. Au bout d'un moment, il y a 85 joueurs qui attendent. Pas que ça va foutre. On va regarder PR un petit peu. J'ai envie de dire, c'était pas sur le terrain à l'heure. Apparemment, il y a un souci technique sur un joueur. J'en ai rien à foutre, en fait. C'était pas sur le terrain à l'heure. Le match, il commence quand même. J'ai envie de dire. Oh là là. C'est dommage. Ah, dommage. On est tris dans le coin où il ne fallait pas aller. C'est très, très, très dommage. Là, c'est compliqué, effectivement. Il faut savoir jauger et tout. Qui sont ces gens ? Le nom en rouge, c'est pas... Rudeis. C'est pas le plus... Valou et Zetetton. Ah non, Rudeis est mort. Les rounds se ressemblent. Ouais, effectivement. Tu vois vraiment ceux... Oula. Non, c'est bon. Les rounds se ressemblent. On a Eliodar et Gomar en top. Gomar qui reste top 2 malgré tout. Ça, c'est un trou assez facile quand on la traîne. Il suffit juste de tomber sur celui-là. Il faut tomber avec le bon angle. On tombe assez rapidement. Jusqu'en bas du tableau. Peut-être, à mon avis, tu dois prendre du recul là. Oui, je vais me mettre. Voilà. Je vais le mettre comme ceci. Voilà, il faut que tu montres un petit peu aux gens ce qui se passe. Et Mr. Goldix, il a fait en deux. Montre-nous le haut un petit peu. Il suffit juste de tomber comme ça. C'est une sorte d'échafaudage sur lequel on va tomber. Alors que la game 2 vient de démarrer, mon cher Antoine. Quelqu'un l'a fait en deux coups. On regardera ça tout à l'heure. On va finir cette game-là. On va finir sur celle-ci. Et on passera sur la game 2. Le souci technique était... Beaucoup de gens la font en 4 sur celle-ci. Comment ça se passe ? Il y avait un souci technique à cause de l'organisation. C'est pour ça qu'on a... Désolé Michel. On n'a pas... Pardon à Michel. Merci Michel. Bravo Michel surtout. Donc on regardera la game 2 juste après. On va finir cette game-là. On est au trou numéro combien ? On est au 8, 9 ? Je ne sais plus. C'est le trou numéro 9 celui-ci. Exactement. Le trou numéro 9. F-Tot qui passe deuxième. On en premier ex-aequo avec Eliodar. Parce qu'il a fait en 4 celui-là. Tout à fait. Contrairement à Eliodar qui l'a fait en 7. Gomar qui galère un petit peu. Gomar, Crocodile, Wingo. Très chaud aussi je vois dans le classement général. Sardos. J'ai pas trop vu Sardes en classement. Sardos. Où sont Sardes et Tita d'ailleurs ? Sardes est ici. Oh là il est loin. Un peu milieu haut. Et Tita ? Est-ce que tu peux le trouver ? Je le cherche. Il est là. C'est l'attitude, il est là. Pardon. Oui. Ah ouais ils ne sont pas bien du tout. Non ils ne sont pas ultra bien effectivement. De toute façon on l'avait dit. On l'avait dit. Vous allez voir Golfeet. Ça va vraiment être ce qui va changer le classement général en profondeur. Ça va faire mal à certaines équipes. Il va y avoir des déçus c'est clair. En plus des gens qui seront très très bien classés avec les trois jeux du talent. Et qui maintenant vont se dire. Ah mais quand même là. Je pensais que ce serait bien. Dans les derniers tu vois beaucoup les mêmes. Je trouve un zététone pour le coup qui vient de faire 17. C'est terrible. Il y a peu de gens qui ont 800 heures sur Golfeet et 0 sur les autres. Merde attends. Qu'est-ce que j'ai fait de la merde ? Oui. Absolument. Il y en a. Ah non c'est bon c'est moi. Pardon. Sur celui-ci tu peux vraiment. Voilà t'as le cut sucette au départ. Tout à fait. T'as le cut sucette. Qui te permet d'arriver. Voilà il y en a plein qui le font en deux. Effectivement. Hop là on les voit échouer pour la plupart bien sûr. Alors là c'est qu'un problème de force. C'est pas un problème d'angle. L'angle est très simple. Mais après il faut taper à la bonne force pour pas faire n'importe quoi. En tout cas c'est un peu la map du sucre, du chocolat. Effectivement. Mais si tu arrives là tu peux prendre le cut réglisse aussi. C'est vrai. Juste ici. Un cut réglo. Un cut de second zone. Mais un cut qui passe. Et là on a beaucoup de gens qui font deux effectivement. Et avec un coup incroyable tu peux all-in-one. Peut-être tu peux descendre voir si quelqu'un a eu ce all-in-one. Je ne crois pas l'avoir vu. J'ai regardé au début justement voir si quelqu'un l'avait eu. Et il ne me semble pas. Il est possible. Après voilà. C'est souvent possible effectivement. Sard a fait un warm-up à 95. Maintenant il choke. Après 95 c'est pas ouf. Un très bon round c'est en dessous de 80. Quand vous faites en dessous de 80. Vous êtes vraiment vraiment fort au jeu. Vous avez bien trainé la map. C'est clair. Pour toi c'est vraiment 80 qui est très bon. En dessous de 80 c'est vraiment très bon. Moi j'ai mis des parts absolument abusifs sur la map pour ridiculiser les gens. En 35 c'est quand même bien quoi. En 35 c'est très peu. Zetetone qui est déjà à 114 pour le coup. Pourquoi tu dis ça ? Mais non mais je ne veux pas. Pourquoi tu veux avoir le bas du tableau ? Vraiment. Tu veux lui offrir un potter c'est ça ? Tout le respect bien sûr. Je voulais juste voir qu'il était en bas du tableau pour le coup. Toi tu serais à combien tu penses là ? Ouh là là c'est une truc. Celle-ci je suis à chier sur celle-ci. Celle-ci le cut sucette au départ c'est terrible. Ah ouais ? Terrible terrible terrible. Je me suis amélioré mais franchement c'est assez terrible pour le coup. Est-ce que tu fais au-dessus de 100 ou tu fais seul 100 toi ? Non je fais au-dessus de 100. Ah ouais ? Tu fais au-dessus de 100. Bah écoute. Je pense que t'es trop dur avec toi même. Je suis là pour commenter. Alors le petit jardin japonais. Le petit jardin japonais tout à fait. Arrivé dans le plateau de sushi. Avec le petit croquet au départ. Ouais c'est pas très difficile. Le petit plateau de sushi c'est... Là encore une fois c'est plus une question de force que d'angle. Il faut prendre son temps je pense sur celui-là effectivement. Ouais c'est ça. Il faut faire des coups assez moyens. C'est ça qui est dur dans cette map. C'est que t'as des coups très forts, des coups très faibles, des coups moyens. Et là c'est plutôt des coups moyens. Donc ça peut vite être une catastrophe. Moi le meilleur je pense à faire là-dessus c'est 3 coups je pense. La plupart le font en 5 j'ai l'impression. 3 coups en vrai. J'en ai vu qu'un seul faire en 3 coups je crois. Si je dis pas de bêtises. Ah non il y en a un qui a... 2 ! C'est bien. En fait c'est quand t'arrives au bout du croquet. Ah oui oui. Et qu'ensuite tu fais... Il a eu un bon rebond dans le croquet du coup je pense pour le coup par ici. Wingober qui l'a fait en 2 incroyable. 2 c'est monstrueux. C'est vraiment très très fort sur celui-là. Extrêmement bon. Effectivement tout à fait. Tu es un très bon caméraman Antoine. Bah j'essaie de suivre un peu les gens là maintenant. Je cherche un peu les gens maintenant. Au début je regarde un peu. Tu as des compliments dans le chat. Ah c'est vrai ? Les gens qui disent qu'ils vomissent. Ah cool cool. Écoutez je vais essayer d'être smooth. Essaye d'être steady. Essaye d'être steady. Je te mets là comme ça. Ouais ouais. Ouais c'est pas mal. Je sens qu'à la fin de l'épreuve t'auras pris le coup. Ouais j'ai pu filmer. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Ouais je comprends. Ouais je sais. Je sais c'est pas facile. J'ai oublié comment on fait. Ouais je comprends. Kyria. Kyria comment ça va ? Pas très bien j'ai l'impression. Kyria c'est 17. Ah c'est 13 coups. 13 coups. C'était juste une erreur. C'était une erreur. C'est juste une erreur. Du spec mod bien sûr. Pas de problème. Valou qui est dead. Et pour l'instant le classement final. Pas final du tout. 40 Eliodar. 40 Eliodar très très fort. Il a fait que 2 grosses erreurs. Il a fait 2 trous à 7. Alors là si tu tapes effectivement ici. Tu peux te retrouver tout là-haut. Effectivement. Immédiatement. Pense steady. Hop là je vais me mettre là. Tu veux te mettre là ? Ouais. Fais gaffe il y a beaucoup de noms. Ouais il y a beaucoup de noms. Proxima qui l'a fait en 2 coups. Ah oui parce qu'on a le kill feed en haut entre guillemets. Et là c'est du 3 coups. Ce qui est très très bien aussi en vrai. 3 coups c'est vraiment bien. Mais 2 coups là sur celui-ci. C'est vraiment assez exceptionnel. 2 coups ça veut dire qu'ils ont eu le gros cut. Et qu'ils sont arrivés directement sur la plateforme où tu te situes. Exactement. Et ensuite immédiatement ça a été mis dedans. Il y a eu un cri. Il y a eu un cri effectivement. Forcément. Je vous ai dit il y aura du sang et des larmes sur Goldfeet c'est sûr. Moi je ne comprends pas les gens qui crient sur des jeux vidéo. Moi non plus ça m'énerve. Ouais je ne comprends pas. Vraiment ça me donne envie de quitter le lag. Zari. Qui la met ? Qui la met dans le trou incroyable ? Hugo Lisoire. Voyons voir un petit peu. C'est incroyable. Écoutez. Zari il aime bien Goldfeet. Je pense qu'il peut faire un truc. Zari. Loin. Il est loin ? Ah à moins que je l'ai raté. Je pense que je l'ai raté. Ah non ! Oh là là quelle catastrophe ! Ah oui ça se passe plutôt mal. Ah ouais non mais là ça ne va pas du tout. Pour le fast. Pour le fast. Oh Gomar qui n'est toujours pas rentré. 11 coups là pour Gomar. Oh là là c'est la dégringolade. Il reste 17 secondes. Remets-toi sur le coup. Ah oui non mais c'est bon elle est rentrée. Gomar elle est rentrée en 12 coups. 12 coups. Ah ça ne va pas du tout 12 coups. Elle a gagné un. C'est horrible. 13 coups. Il y en a plein qui ne vont pas la finir celle-là. Après elle est un peu compliquée. Il y a des gens qui crient dans le public. Des cris dans la salle. Il y a des cris pas dans le public. Beaucoup d'émotions. Je crois que c'était Zulu non ? J'ai l'impression que c'était Zulu. On aurait dit le cri de Zulu effectivement. On aurait dit un Zulu cri. Oh là là. Gomar qui n'est plus du tout là. Elle est là. Ça y est. En fait dans un tableau de gens qui jouent très bien. Ça ne pardonne pas. Eliodar vraiment impérial sur celui-ci. Un trou très difficile. Celui-ci tu peux le faire en 3 en vrai. Ça m'est déjà arrivé. En 3 ? Je n'en suis pas un peu fier. Oui en 3. Tu arrives là. Tu t'arrêtes au milieu ici. Tu tires là-bas. Oh voilà. Oh ! Oh ! Pardon aussi moi. Oh ! Oh ! Non 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 pardon. Il tombe derrière. Il tombe derrière. Pardon excusez-moi. Excusez-moi. Il est tombé derrière mon cher Antoine. Dr Pepper qui l'a fait en 3 justement. Voilà. Il a fait en 3 juste ici. En 3 c'est très bien. Pierre Demarin. Mazarin. Maturnin qui l'a fait en 3. Lapiole TV. Il y en a plein qui l'a fait en 3. Bravo à eux franchement. Même 4 c'est déjà bien. Parce qu'on rappelle vraiment le début effectivement avec cette ligne. Si tu es mal placé au départ ici c'est très compliqué. Et oui il faut être extrêmement droit. Là c'est la team 2000 DPI qui parle. Au tout début il faut vraiment faire un bon gros coup. C'est très compliqué. Mais je l'ai dit je disais mais si tu fais trop tu rebondis et ça devient la merde. Pareil pour la fin. Donc il faut savoir doser comme d'habitude. Bien sûr. C'est toute une histoire de pression. Tout à fait. Exactement. Pour l'instant Eliodar qui n'aura toujours pas fini pour le coup. Ah mais par contre il a pris une avance là. Ah ouais c'est clair. Il a pris une sacrée avance. On rappelle qu'il y a deux cartes sur Goldfit. Ça c'est la map Zilane qui avait été mappée exprès pour. Que j'avais mappée en avril-mai quelque chose comme ça. Et juste après il y aura l'une des maps de Goldfit du jeu tirée au sort. Je crois qu'il y en a 6 c'est ça. Donc on tirera au sort de 1 à 6 et on créera la partie bien sûr. Enfin elle sera créée par nos administrateurs chéris. Avant de passer sur Minecraft qui sera la dernière épreuve du jour. La journée avance. Oui tout à fait. On a un peu de retard sur le planning c'est vrai. Ça va je pense. On avait prévu. Ok les gens ne se plaignent pas je pense. On avait prévu un début de Minecraft à minuit. Et bon à mon avis on aura fini Goldfit à minuit. Il y a des chances. Ouais non non. Quoi qu'on a pris un peu de retard sur cette poule là. Ouais c'est vrai c'est vrai. Eliodar qui est à 4 points d'avance quand même. Alors celle-ci est très 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 compliquée. Alors ça c'est le trou. C'est la plus compliquée je trouve. En fait c'est parce qu'elle prend beaucoup de temps. Voilà en fait. Ouais voilà vraiment. Mais sauf que t'as 1 minute 30. Il y a un giga cut Antoine. Il y a un giga cut effectivement. Qui est juste ici effectivement. Oui tout à fait. Là où tu t'es placé. Recule un peu avec la flèche. Voilà voyez les gens qui partent là. Eliodar qui s'est foiré je crois j'ai l'impression. Voyez les gens qui partent là. Mais par contre Kaizao est très très bon. Kaizao s'est mis giga bien je crois. Kaizao non. Pas du tout. Pas du tout. C'est une catastrophe. Donc là en fait en gros. Il faut vraiment réussir à finir ce trou là. Sans avoir la pénalité des 17. Et en fait si vous ne faites pas 17 sur ce trou. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Oh combien ? Oh Eliodar combien ? Eliodar 7 coups. 7 c'est vraiment bien. C'est très bien en vrai. Ne serait-ce que la finir c'est déjà très très bien. Et c'est ça en fait déjà ne pas faire 17 c'est bien. Alors 7 quand tu fais moins de 10 c'est vraiment très bien. Parce qu'en fait quand tu rates le cut elle est extrêmement longue et un peu compliquée. Et tu n'as qu'une minute 30 pour la faire. Oui c'est Titi qui la fait en 7 aussi. Yannick c'est Bauer pour 8. Et voyez on arrive déjà à des joueurs qui font 10. LittleBigWay qui la finit aussi. Et voyez on est à 10 et il reste 30 secondes. Donc c'est vraiment il faut se dépêcher tout simplement. C'est compliqué. Et Eliodar là ça va être compliqué pour les autres. Titi Titi Titu Titu pour le 8 coups aussi. Bravo à lui. Et il y en a déjà qui ont déjà utilisé tous leurs coups. Ouais 20 secondes. 20 secondes effectivement. Très 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 compliqué. Très 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 compliqué. Crocodile. Je n'ai pas vu par exemple tu vois Sard finir typiquement. Sard je ne l'ai pas vu finir non plus pour le coup. Donc Sard ça veut dire ça voudrait dire un plus 17 probablement. Ouais mais le nombre de gens qui se prennent les plus 17 sur celle-ci. Celle-ci elle est vraiment fatale. Ah c'est la map qui élimine. C'est la map qui élimine. Xari 17. Domingo qui l'a fini. Bravo à lui. Jean-Mathieu regarde regarde. Regardez. L'hécatombe sur celle-ci. Et alors là regarde le classement. Là ça va être intéressant de regarder le classement. Il a 11 points. Eliodar il s'est mis trop bien. Non pardon 9 points d'avance pardon excuse-moi. 9 points d'avance c'est considérable. Calcul mental. Calcul mental tu es insane. 9 points d'avance. Crois en toi. Crois en tes rêves. Crois en tes rêves. Merci. 9 points d'avance Eliodar. Crocodile deuxième. Ça veut dire qu'il a honnêtement deux trous d'avance. Wingobert très très bien placé un quatrième aussi c'est vachement bien. Il est bien remonté. Troisième ex-aequo pardon je dis de la merde. Tout à fait. Il est tellement bien. Alors celle-ci il faut vraiment tomber au bon endroit. Parce que ça peut vraiment être assez fatal. Honnêtement il y a des gens qui vont à droite assumer et des gens qui vont à gauche assumer. Il y a deux écoles. Parce que là il y a le giga cut droite. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Si si bien sûr. Voilà celui-là. Celui-là où il essaie de s'envoyer là-dessus. Et de retomber. Alors il y a un truc safe où t'arrives effectivement là. Il y en a qui se sont bien placés. Il y a un truc safe où t'arrives sur jaune. Oh bien lui. Ne serait-ce que d'arriver ici c'est déjà vachement bien je trouve. Parce que là quand tu te retrouves dans les gloubli-boulgades. Il y a eu un très bon score là je crois. Ah bon ? Regarde 4. 4 Spiritus Santi tout à fait. C'est pas mal 4. Effectivement. Qui est-ce qu'on a qui termine là ? C'est un par quoi je ne me souviens plus. J'avais mis combien sur celui-là. Je ne sais plus. Fais-nous un tab. Je ne sais plus. Par 6. Par 6. Tout à fait. Sartre qui l'a fait en 7. Xhari en 7 aussi. Crocodile à Eliodar. Mais après il a une avance tellement qu'il peut se permettre je pense d'être un peu... Eliodar il a fait combien ? 8. 8. Il a fait Eliodar. C'est 2 de plus que ce qui est prévu on va dire. Très 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 balèze. Par les bons joueurs. Donc franchement c'est super bien. Ce n'est pas du tout un choc. Mais là-bas quand tu es coincé. Là-bas. Là où ils sont là. Là c'est l'enfer. Ouais ça c'est horrible. Pour passer ici. Tu retrouves là. C'est de la précision. Et il reste 25 secondes. Donc là ça va être du plus 17 qui va commencer pour les gens qui ne finissent pas. Effectivement 20 secondes pour terminer. Aïe aïe aïe. Très compliqué. Très compliqué. Très très complexe. Eliodar qui est toujours très en avance. Quel map de fou. C'est vraiment un chef d'oeuvre. Wingo qui est passé 3ème tout seul pour le coup. Bauer qui remonte un petit peu. Dr Pepper il a fait 5. Il s'est mis trop bien. C'est le seul qui est allé en vert. 5 bravo à lui. Attends quelqu'un l'avait fait en 4. Spirit of Santee. Ouais ça c'est fou. Spirit of Santee ici. Il avait fait 17 avant. C'était assez terrible. Ouais c'était le pauvre. Et voilà. Et c'était le trop difficile. Ah oui oui. Alors là c'est la longue ligne droite. Oui. La grande ligne droite team 2000 DPI. Donc si tu mets ta souris avec une grande sensibilité. Mais t'as du temps. On va voir si quelqu'un fait le only one. C'est possible. Mais c'est quasiment. Quelques pranks tout de même on va y aller. On va parcourir cette. Allez vas-y mon cher Antoine. On traverse la forêt bien sûr. On traverse la forêt par ici. Les armes sont de plus en plus coupées. On s'aperçoit qu'il y a un problème. Il y a un véritable lord. C'est incroyable ce que je regarde. Plus des souches et enfin la Syrie quand on arrive. Ah c'est un 2 ça non ? Ça va être un 3. Je pense que ça va être un 3. C'est raté. C'est dommage. Combien ? Ça va être un 3. 3 pour Razibo. Ouais Razibo. Razibo 3. La magie pour un jambo. Il n'y aura pas de 2 ? Non mais du 3 par contre. C'est bien. Mais 3 c'est vraiment... Non mais c'est extrêmement bien. Exakil qui fait 3. Sartre qui fait 4. 3 c'est ce qu'il faut faire quand on s'entraise. March Midars qui fait 4. Dr Pepper qui fait 3. Dr Pepper aussi en vrai. Il est 3ème. Incroyable. Incroyable. Elio Dark il n'a pas fini. Tout va bien Dréen ? Tout va bien. Je regardais un petit peu la deuxième game vite fait. Mais pas de grosse surprise. On en parlera un petit peu tout à l'heure. On a la team Rayou. On a du Bichard. Qui est en galère ? On a The Sniper. On a Slide. On a Nico. C'est ce que je vois dans le top 11 pour l'instant. Top 11 qui est affiché je rappelle. Jean Macier d'Akropolis. Juste ici. F-Tode. Jean Macier. Il est où ? Jean Macier ? Où est-il ? Il est parti. Il est déjà parti. Excusez-moi. Il est là. Jean Macier. Il est déjà parti. Jean Macier. Où es-tu ? Ah non. Il est parti. Il est juste là. Il est juste là. Il est dans les rues de Brooklyn. Il va mettre son meilleur coup. Incroyable. Parce que je viens de voir ces 9 coups pour Jean Macier. C'est fait mesdames et messieurs. Ok. Crocodile l'a fait 2 coups apparemment. Crocodile l'a fait en 2. Elio Dark il l'a fait en 4. Il a fait 5. Non non personne l'a fait en 2. Ah oui parce que les gens. Tu sais quand tu fais table. Les gens ils connaissent pas trop le jeu. Ils voient 2 et ils se disent que c'est fini. Oui non parce que quand c'est pas terminé. Non le meilleur c'était 3. Dr Pepper. Le trou 17. Les pirates. Je suis pas sûr qu'Eliodore soit rattrapable. A moins qu'il te choque vraiment très très vénère. Ouais normalement sauf qu'il fait double 17. Les pirates. Alors celui-ci le saut de départ est un peu compliqué. Alors mets-toi en haut du saut peut-être d'abord. J'arrive tout de suite ton cher Adrien. Hop là. Voilà vous voyez on voit plein de gens qui partent à droite. Voilà. Et qui partent aussi dans l'autre sens. Et qui partent dans la ligne. Et après forcément on va au bout. Voilà on arrive sur ce rebord. Et on a des petits cuts. Si jamais on se met sur la plateforme du tonneau. Mais sinon on avance tranquillou. Tranquillou bien. Lentement. Mais sûrement. Oh c'est pas si mal ça. Ah dommage. Oh. Oh qui a fini là ? Little Big Whale en 4. 4. C'est vraiment bien. Incroyable. Très très bien vu de sa part. 5 paf. Ouais c'est clair. 4 c'est vraiment bien sur celle-ci. On peut faire 3. Mais on peut pas faire moins de 3. C'est vraiment c'est le minimum. Mais 3 c'est exceptionnel. Je crois qu'il a fait en 5. Non mais il est imbattable. Je pense que c'est plié pour cette pull par rapport à Eliodar. Eliodar qui se met trop bien. Mais il faut voir où est Ionix. Est-ce que tu peux essayer de trouver Ionix dans le classement ? Alors j'arrive tout de suite. Parce qu'en fait ça dépend aussi de Ionix. Et surtout d'ailleurs maintenant. Non mais fais-nous un tab pour le trouver en termes de score. Ah pardon. Oh il est trop bien. Il est là. Il est top 8. Top 8 tout à fait. Ah ouais top 8 et top 1. Ah ils se mettent trop bien. Ils se mettent très très bien là-dessus. Ils sont si forts ! Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas réussi à monter tout là-haut ? Évidemment regardez-moi ça. C'est triste. Il reste 20 secondes mon cher Antoine. C'est vraiment très triste. Vont-ils le faire ? Aïe aïe aïe. Je suis désolé pour ces angles de caméra très douteux. Mais c'est très sensible. En termes de clavier. Alors que Jiraya a écrit dans le chat de l'autre game. Faudrait vraiment un mod pour enlever les joueurs. J'ai envie de hurler. On ne peut pas voir les autres. C'est vrai que ça peut se gêner. Alors que quand on fait les soirées d'entraînement on s'y habitue. Tout à fait. Et on finit par... Après Jiraya est quand même un expert sur le jeu aussi. Jiraya mapeur. Tout à fait. Plutôt mapeur de map all-in-one. Bien sûr. Voilà nous avions testé ça au The Event mon cher Antoine. Oui je me souviens je ne pouvais pas la faire car je faisais une fanfiction romantico-érotique. Allez. Effectivement. Tout à fait. Alors je ne sais même pas... Ah oui c'est là. Du coup tu te tépais ici. D'ailleurs juste après cette game nous verrons le héros de cette fanfiction sur ce même live. Exactement tout à fait. Tout à fait. Alors que ça tombe. Ça tombe pas mal. Ça tombe oui effectivement. Il faut y aller un peu doucement. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Par contre j'ai du mal à savoir où est-ce que c'est ensuite. C'est là-bas. C'est tout là-bas. Tu peux déjà même aller à droite je pense et regarder la hauteur. J'ai du mal à capter où est-ce que c'est. C'est tout là-bas. Ça c'est le trou inspectatable. C'est vrai qu'on va plutôt y aller sur du perso. Ouais je pense. Spendu Santee. Merde j'ai pas vu qu'il y avait bien terminé. Vous avez une fin exception. Mais voilà Eliodar. Tu peux regarder le tableau. Eliodar en 4 roues. Eliodar 76 de run. 76 Eliodar. C'est vraiment très bon. Très très fort. Effectivement. Mais tu vois il aura quand même choke 1 ou 2 trous. Ah non mais même pas il a fait 7. Son pire choke c'est 8. Franchement. C'est vraiment du très haut niveau. Sardoche. C'est vraiment du très haut niveau. Allez mon petit. Tout simplement. Tu peux le faire. Ah la concentration bien sûr. Ouh là là. Où est Sardoche ? Eliodar la machine. Tout va bien ? Est-ce que tu peux nous montrer Ionix ? Sur le classement je veux dire ? Ah non je veux dire. Ou s'il a fini ? Je sais pas s'il a fini peut-être. Il a totalement fini. Il a fait 5 coups. Ce qui est très bien aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont top 6. Top 6, top 1. Top 6 c'est top 1. Peut-être même top 5 si Crocodile Cho qu'a mort. Si Crocodile Cho. Refais un table là. Refais un table pour voir s'il a fini. Ouais non c'est ça. Non Crocodile il est forcément devant. Il n'aura pas pris la place. S'il avait fait 17 effectivement il aurait pu prendre la place. Top 6 c'est top 1. Eliodar et Ionix vraiment là ils sont top 1 de Goalfit c'est sûr. Ils sont très très forts. Top 1 de Goalfit de leur pool. Oh la terrible est-ce que je vois là. Mais ce téton c'est dommage là pour le coup. Il y a eu un 3 qui a sauvé. Et sa mate n'est pas très haute non plus pour le coup. Ah non je suis désolé pour elle. Il va falloir bosser. Bon bah voilà le classement général. Et vous avez j'ai gagné un chapeau Tacos. Est-ce que ça te fait plaisir ? J'espère que oui. Énormément bien sûr. Bravo à toi. On va tout de suite passer à la game 2 mesdames et messieurs qui est en cours en fait. La pool différente. Alors juste un petit point de vue sur le classement général. On a juste un con qui est vraiment quelqu'un qui a bien traîné la map. J'avais joué avec lui l'autre fois. Il est très très fort. Et là il a fait un méga de choc. Ensuite vous avez Nico Bichard Slide qui est le mec de Skyheart. Sniper AOE, Etoile, Spinner, Kelly, Marmous, Zitrox, Twitch, LCD, HHS, Squeaky et Skyheart ensuite. Pas content. Pas content. Putain c'est un joueur que j'ai vu. Pas content tout à fait. Mister Love Elix, Epuatal, Malm, On a The Man Big Geno, Akitio, Kalen. Kalen un peu plus au fond effectivement. Après là on n'est même pas la moitié du classement. Où est-ce qu'on en est ? Qui est au fond là pour le coup ? Écoute j'y arrive. Gotaga qui est au milieu. Mais tu vois il est au milieu en fait. On a l'impression qu'il est au fond. Non non c'est juste qu'il y a beaucoup de monde. Et voilà il est au milieu Michel Lazila. Fayâtre ! Ah c'est dommage pour Fayâtre qui est assez balade. Zulu pas bien du tout. En même temps ça se voit il a pas l'air bien. Où est Ponce quoi ? Ah oui c'est vrai ça. Où est Ponce ? Où est Ponce ? On ne le voit pas. Jiraya. Bichou qui était très forte l'autre soir pour le coup. Et là j'ai l'impression qu'elle est un peu dans le fond du classement. Maxalibur. Ponce ! Oh là 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 ! 88 ! Oh là 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 ! C'est une once ! C'est honte ! Quelle indignité ! Oh là là les fleurs se fanent. C'est terrible ! Vraiment Ponce 88 ! C'est Ponce Fesse ! C'est Ponce Fesse ! C'est tout simplement Ponce Fesse ! Il est retourné au Vanilla pseudonyme ! J'ai envie de dire ! Attends mais alors qui d'autre ? Qui d'autre est en dessous de Ponce ? Qui est tout en bas en fait. La réglation c'est vraiment tout 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 en bas. On a Radiogammer. Zerator qui est vraiment à chier de où ? Je suis vraiment horrible. Mac Bento & Strober qui j'espère est un admin. Je l'espère de tout mon cœur. Je pense pas sinon il aurait 204 comme toi en vrai. C'est un admin on me le signale. Alors sinon c'est Radiogaming. Qui a fait 3 quand même sur 1. Tu vois il a fait 17, 17, 17 et 3. Il fait un peu du The Teton style. Effectivement. Il joue à la The Teton. Roby un mate de Gotaga. Pas génial effectivement. C'est terrible ce que je joue à la Ponce. Ça me fait de la peine pour lui. Ponce ! Ponce ! Jiraya qui est assez dans les tréfonds aussi. Jiraya dans les tréfonds. Il faut moins mapper, il ne faut plus jouer. Zulu Jiraya. Non là c'est pas... Mais du coup tout en haut on a juste un con qui est très très balèze. Il est très fort ! On rappelle... Nico décidément. Eliodar avait fait combien ? 74 ? Ouais 76 ! 76 ! Un coup du part parfait de la map. 76. Voyons voir ce que fait Justin con. Ah non il a fait 10 et 5. Ceci dit il fait mieux qu'Eliodar sur certains. Effectivement. Il y a eu du 3 effectivement Justin con. Bichard. Marmouche. Tout à fait. Kenny qui est galère là j'ai l'impression. C'est assez terrible ce que je vois. Slide qui est... Après tu dis galère. Mais là il est top 8. Oui non mais je veux dire... Il galère sur ce point en fait. Ah oui tout à fait. D'ailleurs il a plongé dans le classement. Voilà il est passé... Oula il est passé là. Tu vois il a fait 10. Il est passé top 13, 14 en tout cas. Étoile qui a descendu aussi. Il a fait en 6. Mais il a fait 13 avant l'étoile. Terrible. Effectivement. Tout à fait terrible. Effectivement. La deuxième map de l'autre poule démarre mon cher Antoine. La map qui a été tirée au sort c'est les mines. Ok. Mais on regarde chez toi d'abord ? On va finir celle-là. On va finir chez toi ensuite on passe chez moi. On va finir celle-là je pense. Donc qui l'a fait en 3 celle-ci ? Qui l'a fait en 3 ? Écoute. Nous avons pour l'instant du 2, du 1. Dans le killfeed rien n'est terminé pour l'instant. 3. Hartmoon. Ah voilà Hartmoon, Marmouz. Ça va commencer à 3. Je suis dans le lobby tout à fait. Alors que Michel nous demande. On est dans le lobby de la game 2. Parfait. Je suis, je suis. C'est formidable. On a Bichard ici. Bichard bien placé. Il y en a plein qui la font en 3 en vrai. Il n'a toujours pas fait 6. A son échelle c'est effectivement un choke. Tout à fait. Tout à fait. A notre échelle, à nous le moins. C'est plutôt une réussite. Mais oui. C'est une très bonne réussite. Tout à fait. Mais effectivement. Il a fini ça y est ? Ça y est, juste un coup ? Mais n'empêche. N'empêche. Gotaga. Est-ce qu'on peut parler de Gotaga 1 min ? Bien. Gotaga qui n'a, je crois, fait la map qu'une ou deux fois de sa vie. Il est plutôt. Mais c'est un fast learner. Il est très bon partout. J'allais dire premier tiers mais plutôt moitié de tableau. Ce qui est déjà vraiment pas mal. Juste un con ici, qui reste premier. 46. Il reste premier mais ça commence à se resserrer un petit peu avec Bichard. Ouais. Et Kenny qui est remonté parce qu'il a fait un excellent 3. Nico qui est le mate d'étoile. Pour le coup, les deux sont pas mal du tout en vrai. Tu as tout à fait raison. Après, où est Kalen ? Je ne sais pas où est Kalen. Kalen n'est pas trop mal non plus en vrai. Il est au-dessus. Non, il est au-dessus. Tu l'as raté. Ah ouais ? Il était là. Là, là, là. Kalen. Juste ici. Tout à fait. Kalen et Kenny qui sont très très bien aussi en vrai. Ouais, ça doit être top 10, un truc comme ça. Ouais, ouais. Et encore, peut-être même mieux. Je ne sais pas qui est le mate de Justin Kahn pour le coup. Je ne sais pas qui c'est. Mais Bichard. Bichard exceptionnel. Oui, Bichard très très fort. Bichard qui a été exceptionnel pour l'instant sur beaucoup d'épreuves. Clairement, on l'attend. On l'attend dans les pools de bite. Allez, le trou difficile, évidemment. Alors celui-là. Un peu long également. Essaye de nous mettre vers la fin directement. Tout à fait. J'y vais tout de suite, mon cher Antoine. Hop là. Effectivement. Rien que vous voyez la gueule de la map, c'est terrible. Elle est extrêmement longue. Elle est très compliquée. Le parcours est très long. Et on va voir qui peut réussir à faire le cut. Vous allez les voir passer, de toute façon. On va se mettre plutôt là. Le minimum est combien, ici, déjà ? J'ai mis un par 8. Un par 8, ok. C'est un par 8. Si tu prends la safe way et que vraiment... Là, Justin Kahn est très très bien placé, là. Ouais, il a fait un super cut. Putain, mais qu'est-ce qu'il est balèze, lui. Qu'est-ce qu'il est fou. Qu'est-ce qu'il est fou. Il en est seulement... Ah non, pas du tout. J'aimerais avoir son niveau. J'aimerais être lui. J'aimerais vraiment être lui. 7 ! 7, c'est vachement bien. C'est vraiment, vraiment bien. Tu en perds ton latin. Ah, mais j'en perds mon latin. Excusez-moi pour le langage que j'attieais, les amis. Je suis désolé, pardon. C'est exceptionnel. Non, non, mais ça prouve que vraiment, tu es captivé. Je suis complètement captivé. Je t'invite à finir ton tour. Ah oui, mais à côté, je... Dans l'autre game, les gens attendent Antoine. Ah, pardon, excusez-moi. Depuis tout à l'heure, je n'avais pas du tout fait gaffe, pardon. Désolé ! Désolé ! Non, tout va bien, Antoine. On est tous là prêts à t'attendre, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on a du 7, on a du 8. C'est là qu'on va voir. C'est là que les problèmes commencent sur cette map. Où, voilà, on commence à voir si on sent pas... Slide, slide, très très bon. Slide très bon. Bichard a un peu de choc, mais il reste deuxième. Mais, il va passer troisième avec Nico qui normal... Non, 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 Nico... Si Nico fait mieux, eh ben non, eh ben non. Nico était déjà à 9 et déjà à 59. Eh oui, il ne fera donc pas mieux. Non. On a Kenny et Etoile qui ont disparu du top 11, je vois. Ils ne sont pas très loin. Il reste quand même plutôt bien. Étoile 15 ! Ça va être un 17, hein. Ouais, c'est un 17, je pense, qu'il est arrivé. Oh, merde, Etoiles ! Aïe, 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 Etoiles, Team Rayou. Je vous l'ai dit, il n'a pas plus de temps de place que ça. Ah ouais, si, ça fait mal. Si, si, ça fait un peu mal. C'est quand même assez stack dans le... Il reste dans le haut du classement, mais c'est assez terrible. Mais quand même, effectivement, tu as raison. Allez, les... Comment ça s'appelle ? Les échafaudages, les... Oui, c'est l'usine. L'usine, mesdames et messieurs, on va se mettre là. On va voir un peu ce qu'il se passe. On va se mettre ici. Voilà, comment ça se passe. On va voir ce qu'il réussit à finir. On va voir en fonction du cut, etc. Les gens partent très haut et ensuite retombent. Donc c'est normal, si vous ne voyez absolument rien. Mais on va voir les premières personnes retomber. Voilà, Marmousse qui est retombé. Marmousse. On peut arriver... Oh, Billy Chou ! Juste un con qui s'est planté. Et Billy Chou à gauche, là-bas. Billy Chou qui est très forte sur le jeu, en vrai. Billy Chou ! Oh non ! C'est dommage. Alors que Squeaky a fait combien ? Cinq. Cinq. Yo, tout le monde s'est squeaky. Oh, il a déjà fini ! Étoile qui l'a fait en cinq aussi. Marmousse qui l'a fait en cinq aussi. Ouais, elle a cinq, normalement... Billy Chou qui l'a fait en six. Après, on peut faire trois ou quatre, mais il faut vraiment avoir de la réussite, comme on dit dans le milieu. On a déjà des gens qui ont run out of strokes. Donc il y a des gens qui spament. Mais après, quand tu te retrouves vraiment derrière, là-bas, c'est un peu démoralisant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu te retrouves dans les usines, là. Ouais, tout au fond, là. C'est vrai que c'est un peu chiant. Effectivement. Dikou, neuf coups, Kalen, dix coups, Lovelix... Ah, Lovelix, plus 17, ça, ça va faire mal. Roi du ghetto qui l'a fait en neuf coups. Roi du ghetto. The Sniper qui l'a fait en sept. Pas mal. On se retrouve avec Justincont toujours devant, Bichard toujours deuxième. Justincont qui n'a pas fini. Justincont qui n'a pas fini. Ah, mais oui, c'est vrai. Il va perdre... Bon, cela dit, il y a 62. Ouais, mais Bichard n'est pas si loin que ça. Marmousse, Marmousse qui est... Il faudrait juste pas qu'il prenne un 17 dans la gueule. Je ne sais pas si on dit Marmousse ou Marmousse, je suis désolé. Ah, désolé, on écorche. On fait ce qu'on peut. Désolé. Eh, mais attends, il reste 5 secondes et je ne vois pas Justincont finir. Non, Justincont, il va faire 17. Ça va être un 17. Il va 100% faire un 17. Oh, il est là, il vient de finir. Je pense qu'il est sur le gong. Ouais, 13. Ok, il a fait en 13, parfait. Heureusement. Heureusement, parce que là, plus 17, ça aurait voulu 4 de plus et il passer deuxième. Et 69, nice pour Bichard, tout à fait. En tout cas, mon cher Antoine, on ne va pas être très loin de 76. Non. Si ça ne te chope pas. Non, effectivement, voyons voir. Alors, celle-ci, jusqu'au bout, est-ce que le all-in-well est tout à fait possible sur celle-là ? Il est possible, mais bon, après, autant te dire que si tu ne le fais pas, ce n'est pas grave. Non, 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 bien sûr. La forêt qui se découpe au fur et à mesure à cause des activités humaines. C'est terrible. Plus on voit ses souches. En fait, ça dénonce un petit peu, cette map, en vrai. Elle dénonce totalement. D'ailleurs, c'est juste une map politique. C'est une map politique. Deux coups pour Marmousse. Marmousse. Quoi ? Juste un compte, trois coups. Marmousse, deux coups ! Exceptionnel ! Alors là, vraiment, là, on apprécie le spectacle. Là, c'est incroyable. Là, je dois avouer qu'on apprécie le spectacle. Juste un compte, trois. Kenny, trois. Mais normalement, trois, c'est normal. Honnêtement, trois, quand on s'est entraîné, c'est assez logique. Après, il y a quatre. Si on a un peu de choc, le deuxième coup ou le troisième coup, effectivement, ce n'est pas grave. On arrive sur le quatrième. Et, normalement, on ne peut pas trop faire plus de quatre quand on s'est entraîné sur cette map. Après, c'est vraiment sauf si on a dévisé sa souris. Marmousse, en fait, Marmousse, fais voir à quel endroit il s'est planté, Marmousse, pour le coup. Juste pour voir. Comment ça, à quel endroit ? Ah oui, là, il a fait 13. Il a fait 13, c'est pour ça. Il a fait 13. C'est vrai, il est très, 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 très fort, quand même. Ça lui a fait bien mal. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Qui est-ce qui reste, dis-moi ? Qui n'a pas fini ? Qu'est-ce qui reste ? Dans le top du tableau, tout le monde a terminé. Mais après, en bas, comme d'habitude, tu sais. Enfin, comme d'habitude, non. Mais je veux dire, on met un petit peu plus de temps pour jouer. Attention. Alors, on a quand même eu... Ouais, deux, putain, Marmousse, c'est quand même incroyable. Gotaga, qui l'a fait en 9. Et d'ailleurs, tu vois, il a volé la place de Bichard. En faisant son tour. Oui, complètement. Mais Marmousse, c'est vraiment, vraiment... 69. Kenny, qui est grave remonté. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, incroyable. Kenny, qui n'est pas 6e. Et toi, le 6e. Ils étaient dans le top 15, 14. Et toi, les Nico sont vraiment pas mal. Après, c'est tout de suite très stack. C'est-à-dire que là, tu vois, de 75 à 84, t'as que 10. Sur un choke... Où est Kalen ? Ça peut aller vite. Kalen, il est... Il est top 12, 13, je dirais. Alors, qui qui passe là-haut, qui qui passe pas ? Qui qui passe pas, bon, effectivement. Très compliqué, ce début, en vrai. Compliqué de passer ici. Oh là là, il y a eu un... Avec ensuite, vous voyez, le début, il y a vraiment des gens qui ont du mal. Ça part vraiment de l'autre côté, c'est assez terrible. Et derrière, vous avez l'arrivée au bateau avec la plateforme. Into la fin, bien sûr. Il y a déjà des gens qui y sont. Alors, tu vois, quand tu te mets là où est... Ouais, Kalen, effectivement. Ah, Kalen, est-ce qu'il va tomber ? Non, c'est bon. Tout va bien. Ça va finir, là. Ça va finir, je pense, 5, un truc comme ça. 4 ou 5. 5 pour juste un con. Ah ouais, il est bien. Ah non, il est très, très bien. Où on est, Marmousse ? Marmousse, déjà à 6. Mais tu vois, personne ne va battre notre précédent concurrent. Juste un con ? Ah oui, non. Juste un con, on ne pourra pas le battre. Oui, tout à fait. Il peut pas le faire en 2 coups. C'est qui c'était, Eliodar ? Eliodar, tout à fait. Eliodar qui avait fait 76. Je check juste, qui est toujours premier d'ailleurs, ici. Sur ta map ? Ah ouais, sur ta deuxième map. Il est déjà premier. On ira voir ça juste après. Ouais, tout à fait. On va finir la map et ensuite, on passera... Attends, on ira, on ira après. On ira voir ce qu'il se passe après. Il y a eu un petit plot twist. On est sur le début de la map d'Antoine pour l'instant. On est sur Mines, c'est ça, les Mines ? Ouais, c'est les Mines, tout à fait. C'est les Mines et c'est le 7ème trou. Et on va... Alors qu'on a des cris dans la salle. Qui ne termine pas. Ouais, 13 secondes. Là, ça va prendre du plus 17. Mesdames et messieurs, Etoile qui va absolument finir. Kenny qui s'est bien positionné en vrai. Etoile et Nico, regarde, ils sont collés là. Ils sont collés ici. Ça, c'est la vraie Team Rayou. La vraie Team Rayou. La vraie Team Rayou. Après, la Team Rayou, elle plonge. Oh, il va se taper 2 plus 17, la Team Rayou. Séparé par Zekex. Oh, et voilà, ils ne le sont plus là. Si Nico est là. Nico a fait 11 quand même. Et Etoile qui est partie. Skyheart qui est passé devant Etoile. Tout à fait. Etoile qui est à 103, qui avait fait 63 étoiles. Quel record du monde, de la map. Ah, c'est lui ? Ouais, il a 63. Je pense qu'il va s'en vouloir un petit peu. Vite fait. Je suis désolé, putain, parfois j'oublie de faire des trucs sur l'autre map. Excusez-moi. Excusez-moi la poule. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, le spec mode fait ça ? D'accord, c'est-à-dire que là, je vois tout le monde rebondir. C'est très bizarre. Très bizarre ce qui se passe, mesdames et messieurs. Mais tranquille. Alors sur celle-ci, je te conseillerais plutôt de spec individuellement, effectivement. Ouais, ouais, on va. Je vais essayer de me placer. Essaye de trouver juste un con peut-être. Pour voir. Marmousse, t'étais dessus ici. Marmousse, Marmousse, juste ici. Marmousse, juste ici. Marmousse qui va, donc allez. Zecac, il a fini. Attends, mais juste un con, il l'a fait en 5. Pense qu'il l'a fait en 4. Bravo, pensez. Ah ouais, ça se téléporte, laisse-t'en goûter. En fait, c'est une map où en plus, les joueurs se téléportent de trou en trou assez rapidement. Et en plus, vont hyper vite à cause des turbos. Donc j'avoue que c'est pas trop un truc qui a été fait pour le spec mode. Après, on le verra en 2v2, ça va être sympa. Et toi qui l'a fait en 5. Ça va être plus sympa. En vrai, généralement, tout le monde l'a fini, celle-ci. Regardez, c'est pas beau, ça, franchement. C'est pas mal, ça. Deux heures pour faire ça. C'est du très joli travail. C'est même pas ouf. C'est du très joli travail, si tu veux mon opinion, mon cher Adrien. Ouais, bah écoute, merci. Je peux être fier. Super. On va se mettre ici pour regarder qui arrive dans l'arrivée. Vous voyez, le trou d'arrivée est comme ça. Quelqu'un s'est pris, d'ailleurs, le truc. Ouais, mais tu sais, ils rebondissent à cause du spec mode. Mais moi, j'ai déjà rebondi là-dessus, alors que... Oui, c'est vrai que parfois, tu te prends le bord et c'est dommage, quoi. Effectivement. Tout à fait. Ou des fois, juste, tu le rates. Il passe quand il tourne et c'est pas de chance. Bref, Juste un con, 79. 79, toujours moins bien que Eliodar, pour le coup. 79, ensuite, Marmous, Bichard, Slides, Quickies, Kenny, qui est vachement bien. Et Kalen. Kenny et Kalen, ils ont fait une très belle opération. J'aimerais bien savoir qui est le maître de Juste un con, aussi, pour le coup. La team, KK. Ah, j'avoue, je ne sais plus. ZX-15, Zitrox, Twitch, Sniper AOE, Arkhang, Skyheart, qui est très bien remonté à la fin. Il est top 12. Nico, qui est pas mal non plus, en vrai. Top 12 à la fin. Et du coup, la Suisse, bien sûr. La Suisse, la Switzerland flag. Et on va passer à la Game 2. Qui était au fond du classement, c'est ça qui m'intéressait aussi. Moi, que tu ne voulais pas voir. Attendez, ne changez pas, ne changez pas la régie. Michel, ne change pas. C'était Radio Gaming. Radio Gaming. Pour 235. Mais déjà, Trappacoc. Terrible, 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 terrible. Ah là là. On peut passer à la Game 2, mon cher Michel. Et alors, montre-nous le tableau des scores. Le tableau des scores. Eliodar, 17 points. Exceptionnel. Yonix, 18, Dr. Pepper. Vraiment, on se retrouve vraiment avec les mêmes que tout à l'heure. C'est vrai, c'est fou. 19, Gaspo, Gomar, qui est pas mal non plus, Crocodile, Bauer aussi. Tous les gens de tout à l'heure. Je vais essayer de descendre un peu dans le classement vite fait, histoire de voir qui est au fond. Où sont Sardes et Tita, qui sont premiers de pool ? Sardes a été premiers tout à l'heure quand j'ai regardé, en vrai. Ah ouais, ok. Mais il est là. Ah oui, il est là. Il est là, il est bien placé, en vrai, Sardoche. Et où est Tita ? Parce que c'est ça qui compte, finalement. Où est Tita ? Mais tu vois, Xari est un peu en forme, là. Si tu remontes, on l'a vu. On a vu Xari. Xari, oui. Stop, elle est là. Je l'ai vu. Alors Michel, quand t'as la deuxième game, tu me dis, moi, il me faudra l'info de la deuxième game. Je cherche, je cherche, c'est cette étonne, mais qui est... Ah si, elle est là. Elle est là, mais elle n'est pas dans les foules d'un... Jean Maciès, catastrophique, bien sûr. Mitsu ! Mitsu qui était très fort tout à l'heure. C'est vrai qu'il avait fait top 1, non ? Non, 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 non. C'était au début de la game. Il était assez balèze. C'était au début de la map. Mais là, compliqué. Pardon, mon cher Antoine. Il n'y a aucun problème, Adrien. Malganir qui est le dernier à ne pas avoir fini, je crois. C'est vraiment terrible. Malganir, allez, on le regarde. Allez, Malganir. Et c'est un bravo. Et c'est bien joué. C'est un bravo de sa part. Coup, mais c'est terminé quand même. Alors, je ne me souviens plus. Ah oui. Voilà, je vais rejoindre la deuxième partie, mesdames et messieurs. Attendez, j'arrive. Au secours. Où est le... Ok, c'est là. Suis-je dans la mauvaise game ? Non, ça va. Je suis en train de rejoindre la bonne game. Du coup, par ici, nous avons pas mal de gens qui ont fini en deux. Dr Pepper, j'ai vu que Sardoche l'avait fini aussi. Sardoche, Proxima. C'est du 3 par ici. Ouais. En vrai, c'est pas mal. Eliodar qui l'a fait en 3, en vrai. Bon, à part en live, c'est assez cool aussi. Alors, je sais que Mines est une carte plutôt appréciée. C'est pas le Temple de Jade, tu vois. Non, le Temple de Jade, c'est une erreur de l'avoir laissé dans le jeu, le Temple de Jade. Je sais que la plupart des gens disaient, si on tombe sur Temple de Jade, on se tue. Mais ce n'est pas arrivé. Voilà, on est tombé sur l'aléatoire des mines. Et tant mieux, finalement. Les mines, c'est plutôt cool, en vrai. En fait, on voit beaucoup mieux si on se met là. Valou. Ah, tu te mets debout. Je vois beaucoup mieux. Je vois très bien sur mon écran. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'eau en régie ? J'avoue que... J'avoue. Je crois qu'en fait, c'est à cause de l'air qui nous crache dans la gueule. C'est pas mal. C'est pas mal. J'avoue que j'ai la voix qui... Donc sur celle-ci, il faut effectivement tomber dans le chariot. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait en 1 ? Non, je ne crois pas. Là, le chariot en 1, il faut vraiment avoir beaucoup de réussite, comme on dit dans le milieu. Et non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de 1. Mais il y a du 2, effectivement. Il y a du 2, mais sur celle-ci, après, ça peut être un peu compliqué. Il faut savoir jauger quand il arrive en dessous de toi. Oh là là, regardez ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ouais, c'est vraiment un trou infâme. Moi, je trouve que c'est horrible. Il est très, très compliqué. Moi, honnêtement, quand je vois ça et qu'on me dit ta map est horrible, Zera, j'ai un peu du mal à le croire. C'est vrai que... Non, tes maps sont mieux que le Temple de Jade. Ah, mais ça, en même temps, c'est pas si c'est un vrai compliment. Non, mais parce que t'as pas mis de l'eau partout dégueulasse. Ouais, c'est vrai que la physique de l'eau dans Guns V, il faut la gérer. Oulala, Eliodar ! Eliodar qui plonge. Ah non, ça, c'est pas bon. Gaspo. Mais tu vois, quand tu commences à un peu rater le wagon... Ouais, totalement le wagon, là. On a raté le train, comme on dit. Eliodar qui se fait rattraper même par ça. Oh, Eliodar, regarde, Eliodar ! Oh, il plonge ! Là, les gens qui traînent, tu vois, il n'y a que du vert et du jaune. Eliodar, oh là là, 8. Quel joueur médiocre, c'est terrible. En réalité, c'était un fake. Tout ça, c'était de l'artifice. Il a fini en 9 coups, Eliodar. C'était de Lesbrouf. Il est tombé dans les tréfonds. Et puis là, il ne pourra jamais remonter. Là, c'est compliqué. Parce qu'autant de gens ne peuvent pas te choc devant, je pense. Ça dépend. Sur la mine, tu as des coups encore avec des chariots, dont le dernier avec le chariot qui fait les allers-retours. Ah oui, c'est vrai, le dernier coup. Il peut être assez terrible. Ouais, je ne sais pas. Après, il faut vraiment qu'il y en ait beaucoup qui te chocent devant. Et c'est terminé. Il y en a plein qui n'ont pas fini. Qui n'ont pas fini du tout. John, Chaos, Paf, Zetetone. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Tac, 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 je termine. Hop, mode spec. Celle-ci, celle-ci. Ouh là là, Gaspo. Gaspo qui s'est placé premier pour l'instant et qui est extrêmement bien. Ouais. Il l'a fait en trois coups, celle-ci, Gaspo. Ah. Gaspo qui n'était pas premier, mais c'est très... Xari qui l'a fait en deux. Xari, deux ? Oui, deux, Xari. Xari qui l'a fait en deux. Je me lève. Xari, incroyable. Il y en a plein qui l'a fait en trois. Je vois Hugo Lisoire qui l'a fait en trois aussi. Oh là là. Gaspo qui passe premier. Crocodile ne pourra pas le dépasser. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est ça qui est pas mal sur ces maps. C'est qu'en vrai, la régule, le training paye. Ouais, complètement. Et les gens qui faisaient... Mais il n'y a pas de secret, tu vois vraiment ceux qui réussissent. Ah ouais, totalement. Mais non, c'est-à-dire, tu ne peux pas d'un coup faire 17 sur un trou. Je pense que ce n'est pas trop possible. Parce que même sur le trou aléatoire du wagon, en fait, tu fais 9, tu ne fais pas 17. Ou non, mais tu peux avoir le trou, tu sais, le truc qui tourne en entonnoir comme ça. Tu vois, où tu as des trous dedans et tout. Oui, mais ça, tu fais... Si tu ne fais pas 1, tu fais 3 ou 4. Tu ne fais pas 17. C'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. Moi, je pense que c'est ça. On va d'être très, très, très malchanceux pour le coup. Ouais, mais non, parce que tu as des timings. C'est vrai, tu as des timings. Donc pour l'instant, le classement, c'est Gaspo. 29 points. Boer. Boer qui est passé deuxième là maintenant. Incroyable. La piole TV. Exequo avec Crocodile. Troisième position. Suive de très... Non, exequo avec Sardoche aussi. Au dernier trou, peut-être qu'on peut faire 17. Xari qui remonte de ouf dans le classement parce qu'il a fait 2 ici. Xari qui a fait vraiment... Son pire score, c'est 5. C'est vachement bien. Vachement, vachement bien. Clairement, il se met bien. C'est vraiment le fast. Très, très fort. Bravo à lui. Qui c'est qui reste là ? Quoi ? Eliodar. Il plonge. 17. 12, 12, 12. Il l'a fait en 12. Oh là là, Eliodar. Ça ne lui va pas. Là, laisse tomber. Là, il est au fond du tableau. Eliodar. Merde, pardon. Je fais de la merde. Moi aussi, on m'attend. C'est terrible, c'est terrible. Alors ici. Voyons voir. Regarde où Eliodar dans le classement. Ça va faire mal, je pense. Ça va faire bien. Attends, Eliodar. Domingo qui est passé devant. Il est si loin. Je l'ai peut-être raté. Il est là. Oh là là. Ah ouais. Quand tu vois 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 9, 12. Très dur. Gaspo, toujours premier 3. Eh, Sardoche, top 5. Sardoche, effectivement, top 5. Même, oui, oui, top 3, techniquement, parce qu'il est ex aequo. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Techniquement, incroyable. Tu as tout à fait raison, alors que c'est l'anniversaire de Crocodile, on me dit. Ah, c'est l'anniversaire de Crocodile. On lui souhaitera, après la game, bien sûr. Jouaaaaat. On ne va pas lui souhaiter tout de suite. On ne va pas déconcentrer les joueurs. Tout à fait. En plein milieu. On lui souhaitera. Bon anniversaire. Regardons Zetetone. Oh, c'est très bien vu de sa part. Oh, c'est très bien vu de sa part. C'est un oui ! Allez, tout droit ! C'est bon, c'est bon, c'est fait. C'est un 7 Strokes. C'est tranquille. 7 Strokes. 7 Strokes. Ok. Trop chaud, Gaspo. Gaspo extrêmement puissant. Une physique à toute épreuve. Attends. Tac. Où est-ce que je suis ? Il est où ? C'est où ? C'est où ? C'est au secours. C'est où le jeu ? Ah, c'est là, le jeu. Le jeu est là. Le jeu ! En même temps, Goldfit. Il n'y en a pas qui le font en deux, dont Sard, Wingo, Tittati. Goldfit avec autant de monde, c'est inspectatable. C'est très compliqué. À part le tableau des scores. Gaspo qui l'a fait en trois. Sard en deux qui passe du coup deuxième. Parce que Bauer va faire forcément moins. Et oui ! Et voilà, Sard qui passe deuxième, incroyable. Ça doit lui faire plaisir. Il s'est beaucoup entraîné sur Goldfit. Donc ça doit lui faire plaisir, pour être honnête. Effectivement, l'entraînement paye. Paye ! Ça paye ! Faire toute la run pour faire 17 au trou 18. Tu vois, ils ont tous peur, Gaspo a écrit. Ils ont tous peur du trou 18, qui effectivement fait mal. Le trou 18, c'est bien celui avec le wagon qui fait les erreurs. Il est assez terrible celui-là. Après, franchement, quelqu'un comme Nico. Anticipation. Tu vois, un mec qui est fort en fast FPS. Qui est fort à la roquette. Je pense qu'il fait deux, tu vois. Excusez-moi. On verra qu'il fait un score horrible. Excusez-moi. On verra qu'il fait un score horrible. Qu'est-ce qui t'arrive en tout cas ? J'écris juste ça pour que ça dégage. Voilà, merci. Excusez-moi. On dirait un joueur qui est énervé. Pardon. Qui vient de rater. Oui, voilà, il a raté. Il vient de rater son coup. Ah, bien joué, Bad Gown. Bad Gown, c'est dommage. C'est vraiment le pire joueur. Attends, tac. Fallait lancer le jeu, Bad Gown. Alors, celui-ci est un petit... Oh, plein de all-in-one. Plein de all-in-one. C'est normal. Honnêtement, sur ce trou-là, c'est normal. Il faut faire un, absolument. Oui, tout à fait. Fait dans une petite table, là. Gaspot, il ne fait pas le all-in-one. Sartre qui le fait, par contre. Est-ce que Zardar va passer devant ? Non. Non, pas encore. Mais on a un point. Ça va se jouer sur le wagon. Allez, retour. Et où est Tita ? Tu peux regarder où est Tita ? Tita-ti-tutu ! Tita-ti-tutu ! Où est-il ? Là. Il est là. Il est là. Ouais, c'est pas dingue. C'est pas dingue, c'est pas non plus horrible. Ouais, mais c'est pas dingue. 51, c'est pas horrible de ouf. Qui est-ce qui galère sur celle-ci ? Qui est-ce qui est dans la spirale des enfers ? Oh non, ça va en vrai. Qui a mis une flashbang sur sa balle, alors que ça râle. Tout va bien. Ça râle dans le lobby. Ça va, ça va. Gaspot, on ne sort de ça. On arrive à la fin de ta map, hein ? Ouais, on arrive à la fin. C'est passé vite, c'est passé vite cette map. Il en reste deux, il en reste deux. Ça va plus vite que ma map. Tac, 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 tac. Hop. Alors, où est-ce que c'est ? Pardon, je peux... Voilà, merci. C'est où ? Ah, c'est là. Ah oui ! Excusez-moi. Excusez-moi. Il faut tomber. Eliodar qui l'a fait en deux, ça y est, il se rattrape. C'est qui là ? Maturnin. Il faut tomber, mais normalement, effectivement, ça se fait en trois. En trois et en deux si t'es bien. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait en deux, bravo à eux. Et Eliodar, hélas, putain, Eliodar qui a plongé vraiment. Ah ouais, c'est terrible. Il a fait sur ses deux erreurs-là, il perd 15 places. Il était si bien. Il perd 15 places, gratos. Oh, c'est parti, il passe premier. Et voilà. Ça va tout battre et pendre du dernier trou. Le dernier, tout à fait. Ils ont un point d'écart avec Gasco. Ça va vraiment être une grosse diff. En fait, les quatre premiers, ils ont un point d'écart entre chacun d'entre eux. Ah ouais ! Hexakil, juste derrière avec deux points d'écart. T'imagines là, si tu fais 17 avec tes premiers ? Si tu fais premier, tu fais 17, c'est terminé. C'est vraiment terminé. Et bah GL, les amis, voilà, Arcantorce, tu vois, que la chance vous guide. Ils sont tous en mode let's go, courage. La dernière est assez terrible. Alors là, fais-nous, vas-y, appuie-nous sur table, qu'on se rende bien compte de qui et où en termes de classement. Donc on a Sard, tout premier, Gaspo. Sard, Gaspo, Bower, Tixbo, Dr. Pepper, Hexakil, SKX, Lapio, l'Arcantorce, Crocodile, Goma. Xahari, Nefaïstos, Galino, Bulby Game. Ok. Là, on a pas mal de monde, c'est assez cool. Bon, on va voir. Et dans le tréfonds, on a Valou, Jolnir Dar, Malganir. Tu as dit, c'est 93, c'est pas un 204, tu vois. Oui, tout à fait. Alors voyons, c'est maintenant, c'est maintenant qu'on va savoir, mon cher Antoine. Attendez, on attend que, peut-être qu'on ne termine pas. Qui est premier ? C'est qui les trois premiers, là ? C'est qui le podium ? Sard, Gaspo, Bower. Ok, Sard, Gaspo, Bower. Voyons quel est le podium ? Et là, c'est possible de faire un all-in-one. C'est vrai. Alors par contre, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Tu arrives à te caler sur un des joueurs phares ? Bah, attends, je vais essayer. J'arrive. Tu as Bower, Sard. Oh, Tita, Titu, Titu, qui l'a fait en 1 ! Tita, Titu, Titu, qui l'a fait en 1 ! Tita, all-in-one, c'est exceptionnel ! Xari, 2. Xari. Oh, putain, ça va vite, excusez-moi. J'essaie de faire les choses. Non, mais en même temps, c'est dur. Oh, c'est très, très bon ce qui se passe. J'essaie d'aller sur les gens. Ah, c'est compliqué. Je suis désolé, mais j'ai du mal à suivre. Bon, je pense que je ne peux pas. Vas-y, fais-nous un tab. Donc, on rappelle, on avait Sard, Bower et... Ils n'ont pas fini. Gaspo qui n'a pas fini non plus. Ouais, ouais, ils vont perdre des places. Titzbo qui est ici. Ils vont perdre des places. Gomar a fini en 3. Gomar qui a fait en 3. Ça a fini en 5. Ah, ça fait mal ce dernier trou. Sard en 4 ! Oh, ça va être bien. Ils ont fait un let's go, ils se sont levés de leur chaise, tu les vois. Sard est forcément premier. Ouais, à 100%. Sard, forcément premier de la game. Et combien est Tita, du coup ? Il est plutôt bien placé. Avec ce all-in-one, il va être trop bien. Il est plutôt bien placé. Il va gagner tellement de places. Non, mais il était assez bas. Il est là. Il a remonté. Là, il va gagner des places. Ouais, totalement. Ah, cela dit... Sard, dommage premier, tout à fait. Dommage pour Gaspo, pour le coup. Troisième, Tixbo. Deuxième, ex-aequo avec Dr Pepper, pour le coup. Je ne sais pas si c'est la poule A ou la poule D. Bower qui commence à galérer. C'est la poule A, celle-ci. La poule A, ok. La poule A. Il va falloir finir parce que même s'il est seulement à 8, le temps... Ah ouais, sinon il prend plus 15, plus 17. Plus 17, ouais. C'est clair que ce n'est pas trop possible. Le temps va être compliqué. Après, on passera sur ma map. Je vais juste annoncer que c'est la fin de la mine. De la mine pour la poule A. Et c'est la fin de l'épreuve. Goldfeet pour la poule A. Félicitations. Ah, il y a eu du sang et des larmes, comme on l'a dit. Ah là là. Il y a eu des déceptions, mais je pense que... Eliodar qui est un peu remonté en vrai. C'est vrai, il est à 54. C'est dommage pour lui. Mais ça aurait pu être bien parce qu'il aurait pu se mettre au fond et commencer à tout rater d'affilée. Et Eliodar, ces trois dernières games, il les a vraiment bien réussis. Un, deux, deux. Mais c'est pas réussi. C'était terrible, là, pour le coup, pour lui. En tout cas, bravo à Sardoche. Sardoche, oui, bravo à lui, effectivement. Pour l'instant, il maîtrise ses phases de poules de manière impériale. C'est assez impressionnant. Bravo à lui. Alors, on va passer sur notre game ici. Donc la poule B, mesdames et messieurs, qui est toujours sur la mine et qui est... Trou combien ? Trou 8. Trou 8, mesdames et messieurs. Étoile 1er. Étoile 1er. Team Ryu. Suivi de Nico en 4. Et ça, c'est très bien. Zekex 15, qu'on avait déjà vu dans le top. LCDM, Aegis, Bilichou, Skyheart, Catala, Spinner. Oups, pardon. Hop, hop, hop. Spinner, Bichard. Bichard un peu plus faible sur cette map, effectivement. Il s'était plus entraîné sur la map Zilane, visiblement. J'ai vu Roi du Ghetto, également. Roi du Ghetto, très fort. Je vais annuler mon coup, effectivement. Alors celle-ci, qui l'a fait en 1 ? Il n'y en a pas qui l'a fait en 1. Kenny l'a fait en 1, Bilichou l'a fait en 1. Roi du Ghetto. J'ai du mal à voir. Il y a des pseudos, en fait, quand c'est sur... Jones qui l'a fait en 1 aussi. Est-ce qu'il y a des vrais contre-paires ? Ah, juste un con, tu vois, il est là. 23, il est bien loin. Ah, juste un con ? Regarde où il est. Putain, mais c'est... Il nous fait une éliodeur, quoi. Après, je t'avoue, il y a 8 d'écart entre Etoile et Juste Un Con. Mais bon, c'est sur une map où il y a plein de... Refais table, je pense que ça s'est actualisé. Etoile qui l'a fait en 1 aussi. Akithio. Akithio, très très bon aussi. Kalen. Kalen et Kenny qui sont très bien. Kalen, Kenny, Nico et Toile, vachement bien, pour le coup. Ils sont hyper bien. Et surtout, c'est important d'avoir effectivement les deux personnes du duo dans le classement. C'est ça qui est... Akithio, il est avec Gotaga, c'est ça, si je n'ai pas de bêtises ? Tout à fait. Non, c'est Roby. Ah, c'est Roby, pardon. C'est Roby qui est avec Gotaga. Et qui est avec Akithio, du coup ? Akithio, il était avec... Ils sont là-bas. Akithio, il est avec... Ita. Ita, ok. F, F... Oui, tout à fait, mon cher. Ça y est, il est habitué maintenant. Ah bah oui. Il prend ses aises, je vois. Il y en a plein qui la font en deux. Plein, plein, plein qui la font en deux. Ouais, alors c'est la descente. C'est la descente un peu classique. Ouais, c'est la descente. C'est la descente assez simple. Il y a une petite montée, il faut passer à droite. Et ensuite, vous l'avez au deuxième coup quand votre balle retombe ici. Donc deux, c'est assez normal. Tranquille. Kalen qui l'a fait en un. Kalen un, c'est bien. Kenny en un aussi. À ce stade-là. Kalen, Kenny, la team Kalen, Kenny, très très bon. Là, on est au stade où il ne faut juste pas faire cinq ou six. Là, en fait, c'est vraiment ça. Après, là, on va arriver sur des trous qui se font plus en 4-5. Mais là, il faut vraiment commencer à jouer régulé. Parce que là, on est sur des trous où tu ne peux pas perdre beaucoup de points. La moindre erreur va être fatale. D'ailleurs, je pense que les gens qui ont plongé, c'est souvent des gens qui ont raté un ou deux trous et qui, du coup, se retrouvent un petit peu au fond. Qui est au fond du classement d'ailleurs ? On n'a pas regardé tout à l'heure. On a Ponce qui est là. Il n'est pas au fond. Bonsec n'est pas trop mal. Ça va. L'honneur est sauf. L'honneur est sauf, effectivement. Alors qu'on m'a censuré. Tac ! Je suis allé en bas du tableau. Et tac ! Saloperie. Attends deux secondes. Merci à tous. Ah, attends, celui-là, il est sympa. C'est celui dont je te... Ah non, ce n'est pas celui-là. Je te dis de la merde. Il n'est pas sympa, celui-là. Pas sympa du tout, celui-là. Pas sympa. Qui est au fond ? Orti. 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 Terrible. Trapa-coq. Max Halibur. Grubi et Gota. Oh là là ! Tu vois, ils avaient plus de réussite à ma map. Ils avaient plus de réussite à ma map. Bah écoute. Peut-être que c'est la seule qu'ils ont testé. C'est les joueurs Erator, je ne sais pas quoi te dire. Les joueurs ZRT. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Pas de van, tout simplement. Ok, écoute. Étoile, il est à 19. Il n'a pas fini encore. Il n'a pas terminé, ça va être en 3, je pense. Non, non, non. En fait, on ne sait pas où il est, en fait. Il est à 3. Mais non, non. Il a fini en 3. Il a fini en 3, tout à fait. Il reste au premier, tout va bien. Putain, Étoile premier, Nico troisième. C'est la même team, on rappelle, pour le coup. C'est vrai. Non, mais ça, là, ils sont vraiment trop bien. Étoile et Nico, clairement, c'est le move de leur vie. Ah non, ils sont très, 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 très bons. Complètement. Skyheart qui est très bien placé aussi, pour le coup. Hop, je tire. Alors là, c'est le wagon. J'aurais trop aimé faire all-in-one. Donc là, c'est le wagon. Ah ouais, putain, ça aurait été extraordinaire. Fallait le tenter, fallait le tenter. Je tenterais au dernier. Je tenterais de faire all-in-one au dernier. Juste un con qui l'a fait en 2. Ah, 2. Pas de all-in-one, j'ai l'impression. Non, je crois que personne n'a fait no-line. Personne n'a fait sur son premier coup. Alors, ce qui est marrant sur cette carte, c'est de se mettre, genre, ici. Et quand le wagon passe, tu vois tout le monde qui tire. C'est là, t'as tout le monde qui tire. Ah non, 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 non. Étoile qui l'a fait en 3. Pas mal du tout. C'est très marrant, cette histoire. Pas mal du tout, tout ça. Kaleine qui plonge, attention, quand même. Il faut plonger, il est 3e. Non, mais attends, parce qu'à tout moment, regarde ça. Ah, il est 4e. C'est la dégragolada, c'est la fin. Nico qui plonge. C'est une catastrophe. Attention. Kenny aussi. Kenny qui on le voit quasiment plus. Kaleine 6. Kenny qui disparaît. Kenny 6. Kenny qui va disparaître. Attends, c'est pas fait. Ok, Kenny 6, c'est bon. Kaleine, Kaleine, Kaleine 7. Oh là là, celle-là, elle est vraiment très punitive. Étoile 3, il doit être content. Ouais, très content, étoile, c'est très cool. 7, 7 pour Kaleine. On le voit en train de s'éponger. Ce sera donc 8 pour Kaleine, il le fait. Ils sont côte à côte, côte à côte. Donc c'est un top 5, on va dire top 5. Ouais, top 5. Quand ils sont top 10, top 11, ça peut faire un top 5 vu qu'il n'y a pas trop d'autres duos, à part étoile et Nico. Mais après, je ne connais pas tous les duos, donc ça, c'est un peu terrible pour le coup. Par exemple, je ne sais pas qui est avec Spinner. Skyr, tes slides sont ensemble. Ah, ils sont très très bons alors. Étoile et Nico sont ensemble. Oui, ça je sais. Kaleine Kenny, je sais. Akityo est avec Ita qui est loin, qui est dans les abysses. Jiraya qui n'est pas trop mal en vrai. Jiraya, il est bien, mais il est avec Zulu qui n'est pas si loin, cela dit. Pas trop mal, pas trop mal, effectivement. Qui n'a pas fini ? Ah oui, il y a plein de gens qui ne la finissent pas, du coup, celle-ci. C'est terrible. C'est le problème. C'est assez terrible. Mais avant le 318, rien n'est terminé, mon cher Antoine. Évidemment, mon cher Adrien. Hop, j'ai tenté un petit coup là. T'as tenté, mais non. Tente celle que tu peux mettre en une. Bah ouais, bien sûr. Évidemment. C'est ça qui sera. Évidemment. Alors, sur celle-ci, normalement, tu peux la faire en deux. Là, si tu fais deux, t'es trop bien. Exactement. Franchement, t'es trop bien si tu fais deux. Zitrox. Et Zitrox, ça fait deux. Katala qui l'a fait en trois. Ils ont été deux à la faire en deux. Premier, j'ai... Ah non, il y a aussi Slide qui l'a fait en deux. C'est vrai. Slide qui l'a fait en deux, vachement bien. Tout à fait, Slide en deux. Mais c'est vachement bien. Mais déjà, quand tu fais deux, c'est que t'as eu quand même la réussite du truc. Après, normalement, tu fais plutôt quatre. Si tu joues save, tu fais quatre. C'est un peu ça, l'autre truc. Et toi, elle a fait quatre. Slide qui passe deuxième, du coup, exéco avec Akitio. Somori qui plonge. Tu m'as dit que Slide était avec... Skyheart. Skyheart, tout à fait. Skyheart, c'est qu'il est putain. Ah ouais, Slide deux. Non, mais Skyheart aussi. Skyheart, là, il fait un peu moins bien. Mais il était remonté, c'est dommage. Non, mais ils sont trop bien. De toute façon, c'est clairement les équipes qui se sont entraînées. Alors que vous voyez à l'écran, Etoile et Nico. Nico qui est un peu en dessous. Oui, Nico qui n'a toujours pas fini. Nico qui n'a pas fini. Nico qui n'a pas fini, ouais, c'est vrai. Non, non, non. Ah ouais, sept. Aïe, 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 terrible. Skyheart non plus. Où est Nico ? Terrible. Aïe, 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 Nico. Huit pour Nico. Non, mais même pas, c'est même pas fini. Huit pour Nico. Huit pour Nico. Il est où ? Il est là. Il a toujours pas fini. Il n'est pas là. Il est là. Oh là là, c'est la dégringolada. Aïe, aïe, aïe. C'est la dégringolada pour Nico. Aïe, aïe, aïe. Ça dégoûte. C'est terrible. Il a fait onze. Il a fait onze. Il a fait onze juste avant le compteur. Ouais. Donc en vrai... In before the lock. Dans son malheur, ça aurait pu être pire. Terrible. Bordel. Allez. Alors celle-ci... All in one faisable ou pas ? Ah oui, là. Je pense que le all in one est faisable. Avec le cut comme ça, là. On est raté, ok. Bien joué. Ouais, bah j'ai tenté. Zek'ex qui l'a fait en deux. Marmousse. Flinner. Bichard. Bichard qui était très fort, on le rappelle. Mais d'ailleurs, Bichard, on ne le voit plus, du coup. Bah Bichard, il a un peu raté sa map. Ouais, tout à fait. Il a un peu raté sa map. Bichard, Marmousse, tous ces gens-là. Il est où, Bichard ? Ils sont où, ces gens-là, maintenant ? Il est là. Ils sont où, maintenant ? Ils sont où, maintenant ? Alors, ils sont où ? Ils sont où ? Ça faisait les beaux sur la map bizarre. Ah bah maintenant, ils ont disparu. Là, c'est terminé. Étoile 2 ? Étoile 3. 3. Très bien. En vrai, il a une petite avance de 3 points sur Slide et Akithio. Oui. Tronquille. Tronquille. 3 points, ça va. On est à 9 points du top 11 des gringoleurs. Mais après, je vous rappelle qu'il y a 80 joueurs dans la game. Parce que là, nous, on n'arrête pas à regarder le top 11 en mode « Ah non, il plonge, il plonge. » Mais quand tu passes de 6 à 11, ça va. En vrai, oui, c'est très 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 bien. Ça reste très très correct. Combien de points à le dernier ? Combien de points à le dernier ? Juste pour voir par simple curiosité. C'est toujours par curiosité, mon cher Antoine. Par simple curiosité. De 78. Balbeck, 78. Mais déjà, la la la. Gotaga qui… Oh là là, c'est terrible ce que je regarde. Gotaga qui est derrière Radio Gaming. Pour le coup. Tu me rappelles, elle fait plus de 200 à la map. C'était, oui, effectivement. Ça va, Zilad ? Ah ouais, là, Gotaga derrière Radio Gaming. Ah là là là. Si on m'avait dit ça. Si on m'avait dit ça à la première map. Ça fait un peu mal, effectivement. Bon, il reste 4 trous. On est au trou 15 qui va commencer très bientôt. Ah mais je meurs. Tu meurs, c'est-à-dire ? En fait, j'ai ça qui me souffle dans la gueule depuis le début de la journée. Ah mais moi, j'ai ça qui me… Et je crois que ça me détruit. Peut-être que je changerai de place demain. Tu auras la voix de Renaud demain. Comme ça, ce sera les gens qui se relaient à côté de moi qui mourront. Ouais, c'est pas dingo. Non, mais ne pas avoir d'air, c'est pas… Alors, celui-là. Mister Love Leaks qui l'a fait en 2 sur celui-ci. Très, très bien. Mais d'air, Mister Love Leaks, je devrais souvent faire des bons scores mais je le vois pas dans le classement. Kenny qui l'a fait en 3. Bah, Mister Love Leaks, il est là. Ouais, Etoile, il est pas si mal en vrai. Il est top 13, ouais. 13, c'est pas mal. Je pense qu'il va remonter là en vrai. Tu vas le voir remonter, je pense. Voilà, tu vois, il est 5ème maintenant. Qu'est-ce que t'es fort. T'as une connaissance du jeu. Tout à fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Etoile qui n'a pas fini. Ni Slide, ni Akitio. Et voilà, ils ont fait 5. Heureusement pour Etoile que Slide a fait 5 aussi. Ça aurait pu être catastrophe. Etoile qui vient de râler sur cette map alors qu'il est… C'est vraiment Etoile, c'est vraiment le gars qui râle parce qu'il a eu 19 et demi en maths, quoi. C'est assez terrible, quoi. C'est clair que le 19 et demi, c'est pas 20. Tu le vois parler. C'est pas 20, ouais. Il y a le D-Word. Le D-Word. Le D-Word a été invoqué. Il a invoqué son D-Word. On ne peut plus rien dire. C'est terrible. C'est terrible. 2020 est déjà un D-Word. Déjà le D-Word dans le chat, ça te dégoûte. Ça te dégoûte vraiment. On est dégoûté. Il n'est pas là, Xavier Tang. Xavier Tang est au Buffet depuis 13h environ. Il sera là demain, mesdames et messieurs. Sachez que là, il est au Buffet. Vous pouvez aller voir son Twitter. Il a participé même à la création du Buffet. Il a été goûteur, mais pas que. Il sera là au débrief en fin de journée. Mais ça, c'est pas en live, si ? Ah, c'est en live, ça ? Après, on ne fera peut-être qu'une run de Minecraft, vu l'heure. Ah bah attends. Parce que normalement, il devait y en avoir deux, mais en fait, il n'y en avait qu'une. Mais on en a rajouté une. On ne sait pas. On verra. Parce que là, il est quand même minuit 27. Appuie sur F, Fabrier. Attends deux secondes. Ah oui, tu l'attends. Dommage. C'était pas mal du tout. Je l'avais presque. C'était pas mal du tout. J'étais two strokes. J'étais two strokes. Alors, un coup. Un coup, qui l'a fait ? Mr. Loveleaks, tu vois ? Mr. Loveleaks, encore ? Moi, je lui dis que Mr. Loveleaks, c'est l'Etoile le Montant. Jiraya. L'Etoile le Montant. Clairement, Loveleaks, il était déjà très bon à Zilane l'an dernier. Oui, tout à fait. J'étais avec Shiseyu, Mayamoto. Excellent. Etoile qui n'a pas fini. Trois. Quand même, trois. Etoile qui avait fait en trois. Quand même. C'est bon. C'est pas mal, en vrai. 38. Marmousse qui a remonté dans le classement. Kenny aussi. Il est giga bien. Kenny, oui, il est là. Ouais ! Nico. Nico. Nico avait plongé. Et Kalen aussi. Jiraya qui a remonté aussi, qui est pas mal. Jiraya et Zulu, je crois qu'ils sont cotes à cotes d'ailleurs, si je dis pas bêtises. Je tente le all-in-one. Ah, c'est raté. C'est raté, c'est dommage. Attends, il peut pas all-in-one de cette map. Je crois pas qu'on puisse le all-in-one de cette map. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne vais pas te mentir. Zekax qui l'a fait en deux. Ah ouais, deux, deux, c'est trop bien. Je trouve pas Nico. Nico qui l'a fait en trois. Il est là ! Ah, il va peut-être remonter. Nico qui l'a fait en trois. Il va peut-être remonter. Michou en trois, Spinner en trois. Je vois pas d'autres deux pour le coup. Donc là, vraiment, dans le top du classement, ils n'ont pas trop fini, j'ai l'impression. MV à l'apéro avec Radio Gaming. Ah, avec Radio Gaming. Radio Gaming. Gotaga, il l'a fait en trois. Bien joué, lui. Ah, Gotaga. Étoile, il l'a fait en quatre. C'est vrai que c'est rendu la merde à regarder. Ça, c'est vraiment le jeu que j'ai choisi pour les joueurs. Ah bah écoute. Mais en 2v2, ce sera bien parce qu'on verra les coups, on verra les vrais chocs, etc. Ça va être beaucoup mieux en 2v2. Non mais là, en plus, on va passer sur la map chariot qui fait les allers-retours. Donc, vachement bien. Ah oui. Celle-ci, il y a de l'émotion là. Encore pire, regardez. Oh, la Vélix qui a plongé, regarde. Oh non, c'était vraiment mon poulain, quoi. Regarde, il est là. Merde ! La Vélix a pris tout ce que tu as fait. C'était vraiment mon poulain, quoi. Il est replongé dans les abysses. Après, là, s'il est all-in-one, à tout moment, alors peut-être. Il ne le fera pas. Qui va faire le all-in-one ? Étoile. Étoile le fait. Étoile, c'est 17 ou 1. C'est vrai, c'est vrai. Ce sera le D-Word 17 ou 1. Le D-Word sera invoqué incessamment sous peu. Directement, je vais écrire GLHF dans le chat pour le 18e trou sur cette carte. Allez, voyons voir. Celle-ci est terrible. Allez, le chariot. Qui l'a fait en 1 ? Moi. Moi, je te jure, j'y vais. C'est Adrien. Attends, attends. Fais-la en 1. Oh, what the fuck qu'il a fait en 1 ? Dommage, putain ! Pas content qu'il a fait en 1. Les voilà. Je l'avais presse. Étoile qui a fait en 2. Exceptionnel ! Étoile en 2. Exceptionnel ! Il y en a plusieurs ! Non ! Super ! Zulu qui l'a fait en 1. Zulu qui l'a fait en 2. Justin Con qui l'a fait en 2. Mister Love Leaks qui l'a fait en 2 aussi. Étoile qui remporte. C'est obligatoire. Ouais, Étoile qui a gagné qui fait le top 1. Il faut juste voir où se situe Nico qui est un peu plus bas. Mais en tout cas, bravo ! Bravo à Étoile. 44 ! Bravo, 44 Étoile. Extra ordinaire ! Il n'aura fail que ces trous-là. Et encore, ce n'est pas vraiment des fails. Il aura fait un de plus que le par. Il serait prêt à dire qu'il est dégoûté d'avoir fait 5. Il serait prêt à dire que c'est sa pire game de toute sa vie. Ouais, bien sûr. Très probablement. En tout cas, le classement ne va plus trop changer à part Slide qui peut plonger sur un 17. Tout à fait. Il ne sera forcément pas 3e Slide dans tous les cas. 5. On perd des places. Des places précieuses, mon cher Antoine ! Écoute. Le 5. Akithio qui n'a pas fini non plus. Le 6. Slide à Akithio qui est en train de tomber. Il dégringole. Ouais, clairement. Complètement. Ah, Slide a terminé. Slide a terminé, tout à fait. Mais Akithio, toujours pas. Actuellement, il sera probablement à 7. Voilà, ça plonge, ça plonge. Ça se casse la gueule. En tout cas, on a un petit air du tableau final, mesdames et messieurs, avec Nico qui a fait 3. Pas mal, il est remonté. Étoile 1er là, contre Sardoche qui était 1er de la poule A. C'était les deux mails de l'année dernière. On le rappelle. On arrive à la fin. Et c'est la fin de cette épreuve Goldfeet. Félicitations ! J'ai toujours été Team Rayou, j'ai jamais douté. Évidemment. Et puisque nous sommes au-delà de minuit, un très joyeux anniversaire à Crocodile. Joyeux ! Voilà, c'est sympa les joueurs. Tout le monde applaudit. C'est vraiment la bonne franquette. C'est vraiment la bonne humeur. C'est vraiment une excellente ambiance. C'est avant tout le gaming. Super. Car nous les gamers, on est vraiment des gens contents et sympas. C'est vraiment sympa. Bon, écoute, on y est. Alors, je ne sais pas si on a le classement tout de suite au retour de pause. Je pense retour de pause. Ne soyons pas très audacieux avec Goldfeet. On n'a pas des API qui nous envoient les résultats dans des tableurs. Mais la régie va me confirmer ça. Et une fois qu'elle m'aura confirmé ça, nous aurons, mesdames et messieurs... Quoi ? Ah non, on peut l'avoir maintenant. Tu veux dire qu'il y a le classement maintenant ? Oh, voilà le classement ! Ah ouais, d'accord ! Ah donc on a une API et tout ? La poule A. Ok, alors Sardoche... Ah mais oui, la poule A vient de se... Elle est terminée il y a longtemps. Donc on a Sardoche-Titan en quatrième. Quatrième. Alors que Sardoche avait fait premier à la map 2. Deuxième techniquement parce qu'il y a trois premiers ex-éco, j'ai l'impression. Crocodile Arc-Antorce qui sont premiers. Gomar est vachement bien aussi pour le coup. Tout à fait. Wingo Barelli. On a Yonix et Eliodar, top 6. Gomar est en ligne. Est-ce que tu veux les annoncer ? Non, parce qu'en fait ils ont le classement, eux, sur l'intranet qui va arriver. Pour le classement de l'autre poule, par contre je ne sais pas si on l'aura. Deux, trois minutes. On va faire le classement général de la poule A bientôt. Ne partez pas très loin, nous allons enchaîner pour ne pas se coucher trop tard. Voilà. Ça enchaîne sur Minecraft juste après. Après je dis enchaîner mais il y aura quand même une petite pause, il ne faut pas déconner. Moi il faut que j'aille boire de l'eau sinon je vais mourir. Moi j'aime beaucoup le costume d'Alphacast, je ne dis pas ce que c'est mais il est fantastique. C'est vrai qu'il y a un costume pour Alphacast qui va arriver après. Ok, classement de la poule. Sardoche et Titati, tu tues en premier. PJ News et Hexakil, alors là tu vois ça me fait plaisir. Dr Pepper et Proxima, Ionix et Lyodard, Noctilex, Lapiole. Je viens de réaliser qu'il pourrait y avoir des égalités en cette fin de journée. Là je n'en vois pas. Je ne sais pas ce qui se passera. Comme c'est le top 32. Tu vois, peut-être qu'au top 32 il peut y avoir une égalité. Il va falloir lancer les câbles réseau comme on a fait l'an dernier à Zilad. Domingo et Xari, tu vois, qui ont plongé. Ils sont vraiment plongé. Ils étaient deuxième. Bauer qui était pas mal tout à l'heure avec Hugo Lisboire, mais là ils sont 24e. C'est terrible ce qui aurait arrivé. C'est incroyable, ils étaient deuxième. Domingo et Xari, ils sont 17e. Je te l'avais dit, ils vont plonger. Et Minecraft, ça va être encore pire. Je pense qu'ils vont sortir du top 24. Non mais oui, écoute. Écoute. Ah là, la 43e. Acropolis et Schultz. Kyria Zettone, 43, terrible. Top 43, non mais là ça ne va pas du tout. Vraiment. 43, 42, 43. Ça fait très mal. Antoine, je ne sais pas quoi te dire. Beaucoup de compassion avant tout. On pense à leur famille. Beaucoup de compassion avant tout. On pense à leurs amis. On espère que ça ira pour la suite. Pas de jugement. Ce qui compte, c'est de participer les amis bien sûr. Dans la joie et la bonne humeur. Non mais tu as raison bien sûr. On est avant tout ici pour passer un bon moment. Bien sûr que tu as raison. On est vraiment là pour passer un bon moment. On va attendre pour la poule B. Tout à fait. On va attendre pour la poule B mon cher Antoine. Bien sûr. Il faut vraiment de l'eau. Sinon je vais mourir. Moi aussi j'ai besoin d'eau. Ça devient de la non-assistance à personne en danger. On va faire une pause. Nous allons pouvoir nous sustenter. Mais pas encore. On attend. 12 minutes. Combien de temps mon cher Michel pour la poule B ? C'est marrant. Tu as vu vu qu'on a le Z qui est vert. On a l'air d'être tout vert. On a l'air d'être malade un peu. C'est un peu marrant. Mais c'est parce que je... C'est la caméra qui fait ça. Ah ouais. On a l'air vraiment malade. Connard de virus. Connard de virus. Ah ouais non j'avoue que là... On est jaune un peu. Connard de virus. Connard de virus. Allez. Je sais qu'MV me le chantera. Ah oui bah bien sûr. C'est un classique. Évidemment. Déjà un classique. Ils est devenu fan avec... Ils auraient dû prendre le fusil peut-être pour faire l'équivalent de photo. Mais bon écoutez. Vous êtes plus de 70 000 sur ce live. Le live n'est pas terminé. On va passer aux épreuves Minecraft dans très peu de temps. Je pense qu'on va essayer d'enchaîner. Je pense que la pause sera très courte. Et qu'il va falloir que les joueurs enchaînent. Il n'y aura même pas de pause en fait. On va enchaîner. Là on attend les classements. Et on fera rentrer Alpha. Et ensuite on enchaînera directement. Je pars ici AlphaCast. Et j'espère qu'on aura de l'eau ici là. Peut-être. Peut-être pas. J'avoue que... C'est une denrée qui m'a l'air assez rare. Denrée rare. Effectivement bientôt. Dans 30 ans il n'y en aura plus. J'adore ça. Tout à fait. J'adore ça. Effectivement. J'adore l'eau. Effectivement. Ils sont où ? Ils sont là ? Salut ça va ? Bonjour à tous. Est-ce que vous passez un bon moment ce soir ? Tu passes un bon moment ? Devant la Zilane. Tout à fait. Moi je passe un excellent moment. Un petit Tchécovid. Un petit Tchécovid. Plaisir. Ça fait plaisir. C'est une vitre pare-balles de plexiglas. Par contre c'est extrêmement solide. Incroyable. C'est extrêmement solide. J'ai vu que c'était un plexiglas. Non c'est du vert. C'est vraiment du vert. On peut vraiment se faire très mal. On peut se faire très mal. Arrête de la taper vers moi s'il te plaît. Pardon. Excuse-moi. Il n'y a aucun problème. Excuse-moi. Elle tremble un petit peu. Incroyable. On a l'impression que Zera et Antoine sont dans un bus scolaire avec la vitrine on me dit. C'est vrai effectivement. Mais tout à l'heure j'ai vu l'extrait isolé. Ça rendait très bien quand on était en mode de DJ. C'était très très cool. Ah voilà. Le classement de la poule B. Juste un con. Ah juste un con tu vois. Qui se place bien. Après c'est le classement golfite. Oui c'est le classement golfite. Le classement golfite. Antoine. Antoine. Adrien. C'est le classement golfite. Et toi les Nico. Deuxième. Putain Justin Con est quand même premier malgré son score médiocre. C'est vrai. On a été très déçus. On a été très déçus. Et YF71 je ne savais pas que c'était lui son mate. Mais je ne l'ai pas trop fait gaffe à lui. Peut-être qu'il avait un pseudo qui n'avait rien à voir. Ah bon c'est Faya 25ème. Assez. Voilà. J'ai de la peine pour mes amis. Gnard de virus. Gnard de virus c'est terrible ce que je vois là. Gautaga et Roby. 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 Alors que Gautaga et Roby était pas si mal du tout. C'est vrai. Et Gautaga et Roby 36ème effectivement. Est-ce qu'on a le classement général de la poule B ? Ça serait vraiment bien. Je pense que nous allons l'avoir incessamment sous peu. Ce serait incroyable. On l'a. Astronauteur et Arcang. Astronauteur et Arcang. Kenny et Kalen. Et toi les Nico. Tu sais qu'Astronauteur et Arcang c'est une team inconnue. Oui bien sûr. En fait il s'était pas du tout dans les favoris des trainings. Et bah tu vois regarde. Mais c'est une toute autre LAN qui s'organisera demain car les jeux n'ont rien à voir. Et leur méta pareil. Alors laisse nous un petit peu sur ce tableau qu'on regarde un petit peu. Kenny stream et Kalen top 2, top 3. Skyheart qui vient de sortir du top 4. Il faut aller chercher le top 4 de cette poule. C'est quasiment obligatoire. Sinon on va se retrouver seed 2 et seed 2. Ça veut dire qu'on va affronter des seed 1 de poule. Et je vous rappelle qu'il y a que le seed. Il y a que le 1 qui passe. Et ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça fait très très mal. Donc il faut absolument. Il faut absolument. Ce n'est pas une blague. Mais là on a un très très beau top 3 là je trouve pour le coup quand même. Il faut vraiment mon cher Antoine être top 4. Ce n'est pas une blague. Je ne blague pas. Je n'ai jamais remis en question. Je ne blague pas. Je ne remettrai pas en question. Orti et Baguera Jones. Il faut vraiment. Il faut vraiment essayer de sortir de cette situation de top 43. Alors que El Balek et C'est moi qui vais gagner son 42e. C'est moi qui vais gagner. Gagner quoi ? Peut-être probablement le livre de mathématiques. Tu gagnes le livre. Effectivement. Tout à fait. Bien joué. Mais je regarde et j'essaie de voir un petit peu Gotaga qui est un peu derrière. Gotaga et Robby top 27 ça veut dire qu'il passe les poules. Ah. Il passe les poules. Bon mon cher Antoine je vais te laisser là moi. Oui. On va aller retrouver Alpha. Je te laisse t'en aller. Oui bien sûr. Adieu. Adieu. A demain. A demain merci à tous. La bise. Pour voir du goal fit. Au revoir. Ça va être énorme. Ça va être juste énorme tout à fait. Est-ce qu'il faut qu'il reste là ? Il reste là ? Ouais tu restes là ok. Quand il y a la vidéo tu pars on dit ok. Allez. Ah putain. Je pense qu'il voit rien. C'est bon il sait où il va ? Il sait où il va le mec ? Exceptionnel. Bonsoir à tous. Non non non. Alpha je rappelle un professionnel de Minecraft. Connectez-vous au serveur Minecraft je vous prie. Assez vite on va lancer très bientôt. Bonsoir. Et bonsoir mon cher Alpha. Ah je te ferais bien Kavin mais non. On peut se coller les mains comme ça. C'est beau. D'autres l'ont fait avant toi. C'est beau. Mais plus bas t'inquiète pas. Allez plus de... Comment ça va Alpha ? Plus de place à la créativité. Tout le monde a fait la vanne. Ça va très bien écoute. Journée de fou pour toi là. Journée de ouf. Journée de ouf. J'ai attendu ça toute la journée. Et en plus pour voir un jeu qui t'est cher. Minecraft. Un jeu qui t'est cher. J'adore les cubes. C'est vrai qu'Alpha n'est pas spécialiste de Minecraft. On va tout de suite crever l'abcès. Tout à fait. Il faut tout de suite crever l'abcès. Ah il connait R. Mais Alpha il sait Age of Empires. On aime bien commenter Age of Empires ensemble. Et c'est vrai qu'il fallait un commentateur en Minecraft. Moi je voulais faire un caster pour deux jeux. Bon on va vous dire que j'avais le choix entre Mr.MV. Moment. Antoine Daniel. L'ai-je. Donc je me suis dit Alpha. Des ténors. Je me suis dit Alpha il est cool. Merci. Je me suis dit Alpha il est cool. Alors mon cher Alpha je t'invite à quitter Golfeet. On va rejoindre les serveurs. C'est moi qui le contrôle là. Ouais ouais. Non parce que moi j'aurai la poule B. Tu auras la poule A. Mon cher Alpha. Et en attendant on va peut-être présenter les règles de ce tournoi Minecraft. Tout à fait. Cette multi-épreuve Minecraft. Une sorte de quadriathlon. Je ne sais pas si ça se dit. Mais de quadratelon. Voilà plutôt. Minecraft mesdames et messieurs c'est quoi les règles. Marathon de quatre épreuves. Seul le temps final compte. On fait d'abord une arène PVP. Il faut faire deux kills pour en sortir. Puis un tir à l'arc. Il faut toucher les cinq cibles pour en sortir. Puis une course de bateau avec les collisions activées. Puis un parcours avec les collisions désactivées. Mais la difficulté croissante surtout le parcours toit qui est un peu difficile. Mais tranquille. Il y a eu des serveurs d'entraînement. Ouais. Par contre. Les gens qui ne se sont pas entraînés. Là. J'affiche plus mes subs. Le compteur a planté. C'est non là. Désolé ça ne va pas être possible. Donc ça ne va pas être possible. Et puis si on ne s'est pas entraîné je vous le dis tout de suite. Ça va être le malaise. Ça va être un peu le malaise. Est-ce qu'on peut me confirmer auprès des admins qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit de notre côté. Et que moi j'ai rejoint la poule B. Tu peux rejoindre la poule A mon cher Alpha. Est-ce que Michel on peut me confirmer qu'on n'a rien à faire avec les comptes. Et qu'on est directement en spectateur etc. Merci beaucoup Michel. Ça me fait trop plaisir. Alors voilà ce qu'on va faire. Je pense qu'on va lancer. Je suis dedans. On va lancer la game. On va lancer ma game en premier je pense. Et on va attendre un petit peu avant de lancer la tienne. Michel tu peux communiquer ça aux admins. Comme ça on verra les deux fins. Ouais ouais c'est ça. On va suivre une game. Non je disais mon cher Michel on va lancer ma game. Et au bout de 5 minutes de ma game on lancera celle d'Alpha. Je pense que c'est mieux. Comme ça on verra les deux games. Alpha je t'invite à meubler 3 secondes. Avec plaisir. Donc mesdames et messieurs un parcours de course. Qui mine de rien va être fait sur 20 minutes de temps. On aura une limite de temps de 20 minutes. Et bien chaque duo va devoir essayer de compléter les checkpoints le plus vite possible. Sachant que ce n'est pas dramatique si vous ne terminez pas. Alors ce n'est pas terrible. Oh c'est sale ça. Ce n'est pas dramatique si vous ne terminez pas. Mais l'intérêt c'est quand même d'essayer d'aller. C'est marrant ça. Et donc du coup il faut vraiment vraiment essayer de compléter le plus vite possible les checkpoints. Même si vous ne terminez pas. Puisqu'il y a beaucoup beaucoup de gens je pense mon cher Zerathor. Oui. Qui ne pourront pas terminer le parcours 3. Parce que le parcours 3 il est dur. Le parcours 3 est très dur. Il est très dur. Mais il y a un record du monde qui se situe à ? Il y a un record du monde sur les trois parcours cumulés qui se situe environ dans les deux minutes. Deux minutes. Voilà. Deux minutes. Deux minutes. Bref. Yes. Je... Il faut que je vous parle d'un partenaire. Enfin deux partenaires en fait. Le premier Nvidia. Vous savez que le RTX est faisable dans Minecraft. Même si ce sera bientôt. Mais celui dont je voulais vous parler absolument c'était Omen. Omen qui nous aime. Omen qui nous aide. Tu voulais que je fasse un truc peut-être ? Pardon ? Je suis sur la poule B. Il est sur la poule A. Tout à fait. Voilà ce qui se passe. On est déjà placé au bon endroit mon cher. Omen qui équipe le plateau. Donc on a les PC Omen ici. Et ça marche extrêmement bien. Mais nous avons aussi certains joueurs qui sont équipés en PC Omen. Ils ont prêté des PC qui étaient donc louables en termes de setup etc. C'était Omen 30L, I9, 2080, TI bien sûr. Donc merci à eux. Une marque qui nous a souvent fait confiance. Une marque qui nous avait accompagné d'ailleurs à la Dreamhack. En Suède également. Donc ça fait trop plaisir d'avoir Omen tout simplement sur cet événement. Ça me fait super plaisir qu'ils soient là. Merci Omen. Comme d'habitude vous assurez vous êtes des boss. On peut lancer ! Allez ! Mesdames et messieurs la poule B je crois. Va démarrer en premier. Et 3 minutes après on aura la poule A. Voilà. Au revoir. Bonne chance à tous. Courage. Ok. C'est bas. Ah celui de Jad. Mes jambes et pas ce pot. Alors qu'on me floude. On me floude. Bichard à crash. Attendez-le. A l'aide. Terrible. Dès qu'il sera là mesdames et messieurs je vous pourrai lancer la partie. Only Régu. Normalement. Normalement ça va bien se passer. Il manque deux joueurs dans la poule B. Et la A est full. Est-ce qu'on lance la A en premier ? Non on va attendre. On va attendre la poule B. Ils vont arriver de toute façon. Tout le monde. Hé tout le monde en a marre. Là on en a plein le cul. Ça y est on est en fin de phase de poule. C'est le dernier jeu. Alors le truc c'est que certes c'est la fin de journée. Mais ce jeu peut être déterminant dans le classement général. Ah oui. D'ailleurs mon cher Michel on me confirme que s'il y a des égalités on jette des câbles réseau là. On est d'accord avec ça ou pas ? Non mais parce que c'est pour être sûr. Parce qu'il va y avoir des égalités peut-être au top 32. Et au top 32 faut qu'il passe. Il y a peu de chance puisque ça se calcule au checkpoint. Autant en fait au checkpoint plus rapide. Non je parle pour le classement général final. Oui tout à fait. Tout à fait. Et l'effet. D'ailleurs mon cher Alpha je ne sais pas si tu en as parlé. Désolé j'étais occupé à boire de l'eau. Pas de problème. Est-ce que tu as parlé de comment est calculé le classement s'il ne finisse pas ? S'il ne finisse pas si j'en ai parlé c'est le checkpoint. Pardon excuse-moi. Voilà il faut aller. Ah non mais alors là moi tu es tout excusé. Non tu mens que tu parles là. Toutes mes non. En vrai ça va. C'est plus l'air dans la gueule. Mais non non c'est surtout en fait il faut terminer les checkpoints le plus vite possible. C'est vraiment ça qui est très important. Puisque chaque temps compte. Chaque checkpoint compte. Donc même si vous ne terminez pas. Et bien si vous avez été un rapide, véloce. Et bien c'est ça qui va vous faire gagner des places dans le classement. Tout à fait. Alors mesdames et messieurs on me confirme qu'il y aura bien le lancé de câble réseau. Si il y a une égalité au top 32. Ça c'est la première information que j'avais pour vous. Et le record du monde est de 5,54 sur le cumulé bien sûr. Pas sur le parcours. 5,54 au total pour finir. Je ne sais pas qui a le record. Ça doit être un minecraftien. Ça doit être un minecraftien. Moi je sais que Crocodile avait le record sur la course de bateau. Crocodile bon anniversaire Crocodile. Bon anniversaire Crocodile tout à fait. Incroyable. Je pense qu'on ne va pas tarder à lancer. Est-ce qu'on est bon ? Je suis en train de regarder. C'est beau. C'est beau. La map est exceptionnelle. D'ailleurs il faut que je vous dise que la map a été créée par Quantix Build. C'est Crocodile qui a le record. Ah ouais. Il n'y a pas le temps. Il a fait le record partout. Et en plus c'est son anniversaire. C'est beau. Il est bien positionné. Après à voir s'il est régu. Parce que c'est une chose de faire un record. D'avoir eu un petit moment de génie. Mais est-ce que ça n'a pas de choc ? Est-ce qu'on peut faire ça en régu ? En fait il y a le joueur Time Attack. J'ai lancé la partie mon cher Alpha de mon côté. Incroyable. Donc on va passer sur le retour. Effectivement on va go pour cette première épreuve. Alors à Spectate nous on aura surtout la course de bateau et le parcours. Ça va surtout être ça pour nous en termes de spectateurs. Puisque vous voyez cette arène Zilane. Où les joueurs vont se préparer à se battre. Il faut faire deux kills pour en sortir. Oui. Honnêtement. Honnêtement. C'est vraiment de la sauce. Apparemment mesdames et messieurs on va te voir. Est-ce qu'on doit relancer la game ? Comme ça je les préviens tout de suite. Mon cher Michel. N'hésite pas à me dire tout de suite si on relance la game. Le plus tôt je leur dis le mieux c'est. Est-ce qu'on doit relancer la game ? On va relancer la game. Oh merde. Merde. On remake. Pas de problème. Le remake va être fait. Ça va parce que il vaut mieux le faire maintenant. Ah oui oui. Parce que si le mec finit son parcours en trois minutes. C'est ça. C'est horrible. Mais j'ai WR là je comprends pas. Si on lançait ta game. Je pense qu'on peut lancer ta game. Après pour le spec. Tranquille. Parce que c'est camera free. Ouais. Ok. Il faut juste que tu fasses. Tu sais regarde. Tu fais slash TP. Et le pseudo du gars qui est premier. De toute façon en vrai il faut juste aller au parcours. Globalement. C'est en QWERTY. Non c'est bon. Normalement on a installé les trucs là. Ah. Ta pool va partir. Ta pool. Ok. Ok ok. Ta pool va partir. Voilà comme ça on aura la game qui commence. Donc l'arène c'est pas ouf. En fait l'arène c'est pas trop spectatable. Non c'est pas trop spectatable. Mais en gros pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. On entre dans une arène. On est en fer. On a des peurs en fer. On fonce sur quelqu'un. Tout à fait. Si on se fait tuer on réapparaît. Et en gros vous faire deux kills. Dès que vous avez fait deux kills vous sortez de cette arène. C'est ça. Et regarde. Regarde Tixbo. Fais slash TP Tixbo je pense. Ou euh. Sachant que t'as l'autocomplétion. T. Alors comment tu écris le T-Y. Tu fais gas et tab. Tu sais t'as l'autocomplétion. Ah bah il a terminé. Donc là voilà on a le tir à l'arc. En gros on a le tir à l'arc. Et dès que quelqu'un touche cinq cibles. Et bien il passe à l'épreuve du bateau. Le bateau qui est la première épreuve qui nous va être amusante à specter. Puisque c'est une course en réalité. Exactement. Et là l'épreuve sur laquelle ils sont actuellement. Elle est particulièrement. Random. Difficile. Et extrêmement random en effet. Pas extrêmement random. J'ai failli dire elle est très RNG. Mais je me suis dit non mais euh. C'est à dire qu'il y a du bloom en fait. Sur le tir à l'arc. La flèche. Mais qu'est-ce que c'est le bloom ? Eh bien le bloom on cherche ça. Eh bien le bloom. On cherche ça. Attention Chicken Joe qui vient d'entrer dans les banques du bateau. Le bateau. TP slash. Je vais faire ça toute la game ça va être incroyable. Chicken Jaws. Oh on est parti dans le bateau là. Let's go. Voilà. Let's go. Montez. Allez. Allez. Montez. Ah c'est vrai que si tu fais E. Ah oui. Shift. C'est bon c'est bon j'ai les contrôles. Mon cher Alpha si tu fais E et la boussole tu peux aller direct au parcours. Et là tu peux te retépé sur lui normalement. Si tu fais slash retépé. Enfin si tu fais voilà. Allez suis-le maintenant. Alors est-ce qu'il nous fait des cuts ? Bon courage. Parce qu'il y a beaucoup de cuts. Oh t'as un cut. Il va y avoir des cuts. Premier cut ici qui est tenté. On est obligé de faire des cuts. Honnêtement si t'as train la map t'es obligé de faire des cuts. Et surtout qu'ils font gagner un temps de malade. Tu peux molette aussi avant pour aller plus vite et molette arrière pour aller plus doucement. Sache-le. C'est très perfectionné. C'est très esport. Esport. Très esport. Il faut que t'avances par contre. Il faut y aller. Il trace. Il trace. Il avance. J'ai pris le cut. En tout cas il est vraiment très en avance. Là il est peinard. Chicken Jaws. Sachant que cette course tout le monde y est. Donc t'es pas tout seul à faire ton instance peinard. Ah oui tout à fait. C'est horrible. C'est à dire que si vous êtes rattrapé et qu'il y a des collisions et tout tant pis pour vous. Alors là le cut bon si tu ne réussis pas d'entrée c'est pas le truc le plus efficace du monde. Et voilà. Pour l'instant c'est Chicken Jaws qui est premier mesdames et messieurs. Je ne sais pas si de l'autre côté. Est-ce que ça a relancé de l'autre côté ? Non je ne crois pas. Je fais des petits plans travelling là et tout. Mode caméra là. Incroyable. Ça manque de vitesse cette caméra là. Mais pour les joueurs restent sur le serveur. Ils se débrouillent. Pas de problème. C'est dingue. J'ai l'impression que pour ce qui est des... Ah je serais curieux de voir le nombre de personnes totales qui a passé le tir à l'arc actuellement. Cher Zera. Tu les vois en fait. Regarde. Course de bateau 31. Ah tout à fait. Ce sont 31. On le voit à droite. On a toutes les informations. Au super codage de nos admins. Vraiment on les remercie. Oh le cut sur le slide de bateau. Ça ne fait pas gagner un temps fou. Mais c'est quand même pas mal. Tu vas plus vite. Et si tu maintiens bien c'est cool. Sachant qu'on ne peut pas tomber de la map. Il y a des murs invisibles. Sinon tu pourrais faire des giga cuts où tu descends à l'autre bout du village. Ce qu'il faut comprendre aussi c'est que quand vous vous mangez un mur là. C'est raide parce que vous vous coincez en fait. Ça vous stop net. Donc vous prendre un virage. C'est extrêmement dangereux. Ça fait très très mal. Est-ce qu'il va nous prendre le cut un petit peu fufu ? Je pense qu'il va nous le prendre peut-être. Ah il passe par ici. Pour l'instant mesdames et messieurs sachez qu'on regarde cette game là. Si si non mais il faut remake. Il faut absolument remake. Je leur ai dit qu'on remake. La plupart des gens ont arrêté de jouer. Voilà il faut remake. Je sais qu'il n'y a pas eu de remake. Mais il faut remake. J'en parle quand même. Et voilà on va arriver à l'arrivée du côté de Chicken Jaws mesdames et messieurs qui va être du coup plutôt pas mal pour commencer le parcours. Est-ce que tu veux qu'on le suive ou on va sur quelqu'un d'autre ? On va le suivre. On va le suivre incroyable. On va le suivre. Hop. C'est parti mesdames et messieurs. Nous y sommes. La partie de la map. Un petit peu de l'angoisse. Tout à fait. Ah ouais clairement. Le parcours c'est le vrai test. Je dois avouer c'est quand même le moment un petit peu compliqué. Alors attends parce qu'il y en a. Faut lire le chat. Pas de soucis si je veux je meuble. Il n'y a pas de problème. Ouais non mais vas-y vas-y. Donc oui on est sur la partie ici. Donc c'est le premier parcours. Il y en a trois au total. Et ici ce premier parcours. Et voilà il est tombé là. Il est terrible. Il est tombé dans le premier jump un petit peu tricky. Et c'est vraiment la hantise parce que celui-ci si tu le loupes. Et bah tu recommences à l'autre bout. Et vraiment tu perds un temps fou. Et regardez il a déjà été rattrapé par le peloton. Le peloton qui est en train de rattraper ici. Chicken Jaws qui est toujours premier. Et qui se fait rattraper par Ionix TV. Par Tixbo justement on en parlait tout à l'heure. Et par Galino TV. C'est incroyable. On a quatre joueurs ici. Peloton de quatre. Pour mener ce premier parcours. Alors attention les jumps un peu compliqués potentiellement ici. Peut-être. Non ça va faire. Je pense qu'il a fini la mappe là-dessus. Excuse-moi je viens d'arriver mon cher Alpha. Je suis en train de remake la game 2 qui vient de commencer. Mais tranquille on s'y déragerera après. Il s'est passé des trucs mec. C'est insane. Alors Chicken Jaws premier parcours c'est bon ? Ouais premier parcours. Il est tombé une fois. Donc du coup il se fait rattraper. Regarde derrière lui. On a du monde. Et qui derrière Ionix ? Ionix. Il est trop fort vraiment. Il est trop fort à tous les jeux Ionix. Ok parcours 2. Ça commence à être du sérieux. Ça commence à être du sérieux. On voit le temple de Poseidon ici là-bas. Tout à fait exceptionnel. Incroyable. Je travaille à ce travail. Le Lord. Le Lord. Le Lord. Les méduses. Et donc du coup ici c'est une partie un peu plus difficile. Les poissons à gauche. Les poissons. Bien vu. Se laisser tomber dessus. Rebondir. C'est pas mal. Et c'est le double gagné. Attention Ionix il a autant. Sachant que dans cette partie de la map. Les collisions sont désactivées. Mais on peut activer de voir les autres. Oh il a raté. Oh c'est dommage. Double tombage. Ici c'est un peu tricky. Et Tixbo prend la tête. Tixbo trop chaud. Il a réussi à faire le cut sans aucun souci. Oh il a one shot. Oh là là. Tixbo qui s'assure ici. Il est hyper bien. Parce que là on arrive au checkpoint. Ça c'est le checkpoint vraiment qui va être important. Et là même s'il finit pas. Il aura le meilleur temps au checkpoint 3. Donc c'est déjà vraiment pas mal. D'avoir le premier temps au checkpoint 3. Attends il va le faire du premier coup là. Ce serait incroyable. Mec ce serait vraiment incroyable. Par contre on disait quoi le world record ? 5 minutes 50 et quelques. Ouais par là. Là on est à 5 minutes. Ouais 5.54 pour le world record. Donc vous voyez là. Dites-vous que ceux qui ont le meilleur temps de la map. On finit maintenant. Oh tombé. Attention est-ce qu'il va être rattrapé ? Est-ce que j'ai loupé du monde ? Non. Attends tu peux attendre un petit peu. Ah c'est terrible. C'est vrai que la chute avant. Elle était tellement loin dans le parcours. Qu'elle les a fait recommencer vraiment très très tardivement. Non mais clairement. On a Lib qui l'a rattrapé. Oh Lib ! Lib qui l'a rattrapé. Mais Tixbo. Alors attention parce que là il y a une Safeway qui est à droite. Puis il y a la Safeway. Lib a pris à droite. La plupart des gens traînent à droite. Pour être honnête. Lib qui tombe ici. Tixbo qui va avancer. C'est terrible. En vrai reste là je pense. Reste là et place toi au Yonix TV. Mais vraiment si Yonix fait premier au parcours. Je pète les plombs. Il est trop fort. Ils ont réussi tous les jeux. C'est exceptionnel. C'est ça. C'est vraiment un jeu de rythme. Mais des fois il faut garder l'élan que tu as. Parce que sinon tu n'as pas assez de vitesse. C'est vraiment skillé pour le coup le parcours. Ce n'est pas des jumps si faciles que ça. Les mécaniques sont simples. Parce que c'est vraiment direction sprint saut. C'est tout. Mais par contre. Il n'y a pas de crouch jump. Mais tout se joue sur le timing. Il y a le sneak un peu sur les échelles et tout. Mais à part ça il n'y a rien. Après c'est vraiment une question de timing et de régul. Ça c'est la Safeway. Parce que ici c'est un jump qui est extrêmement difficile. Parce qu'il y a un bloc qui vous gêne. Exactement. Tu te fais bumper si tu essaies de sauter ici. Donc là on a pris la Safeway. Il n'est pas mal là Tixbo pour peut-être finir en premier. Oh oui c'est gagné là. Non non attends il y a le dernier saut. Un ratable. Un ratable. Tixbo peut-être. Un ratable. Tixbo qui termine. Et voilà. En 7 minutes 10. Et Lib. Exceptionnel. Ah ouais il doit être bien content. Lib qui arrive en deuxième position. Ça va être très très bon pour son duo. Parce qu'il avait un petit plus de mal pour le classement en général. En tout cas ils sont giga bien. Qui est derrière là ici ? On a Isri Jélisse ici. Galino. Galino TV en effet. Oh là attends ça prend la Hardway ? Ça prend la Hardway ça ne marche pas. Mais forcément. Ça ne marche pas. Il ne faut pas déconner. Non mais la Hardway c'est l'enfer. En tout cas incroyable. Les premières places. Alors tu peux appuyer sur C si jamais tu veux voir. Pas sur C n'importe quoi. Sur Entrée ou T. Enfin le chat quoi. C'est que c'est un faux là. Tu sais pour revoir le chat. Pour voir qui a terminé. Si tu veux revoir là. Pour revoir Tixbo en première position. Ah non. Ah ça c'est le checkpoint 1. Ici justement. Top 1. Oui. Il est Miro ou quoi lui ? C'est où ? Ah mon cher Alpha. C'est pas clair votre truc. Nous avons un top 3. Galino TV vient de finir en top 3. Et on a Wingo Bear. Oh Wingo Bear trop chaud. Wingo Bear joueur de course. Joueur de course. Joueur de course tout à fait. Wingo Bear joueur de course qui va arriver en top 4. Sacré perf. C'est une superbe position. Sachant que derrière ça commence à terminer quand même le parcours. Xeno ici Tita si tu tues. Oh très bien. Dr Pepper. Dr Pepper incroyable. Très bon temps. Très bon temps Dr Pepper. Il est dans les premiers de sa poule. Tita qui est trop bien. Alors là il faut que Sardoche arrive à le rejoindre et finir le parcours effectivement pour... Oh il y a Siog. Siog le héros du calcul mental. On voit vraiment un petit peu toujours les mêmes dans le haut du panier. Effectivement. C'est normal. Et Jean-Doué quoi. Qui s'entraîné. Yonix ça me fait un peu de la peine. Yonix il était bien tout à l'heure. Il a tellement perdu le temps. Il aurait pu faire top 3. Là il fait top 10. S'il termine maintenant. Il faut pas qu'il tombe. S'il tombe maintenant c'est affreux. Ok top 10. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Le parcours. Sachant que le parcours Minecraft. Déjà le terminé c'est pas mal. Est-ce que je me demande. Oh il y a Toad. Regarde Toad là à gauche. Toad. Bah ouais c'est le Toad. C'est F Toad. Il est tombé juste avant. Je pense que c'est F Toad. Top 14. Top 14. Life is cool. Top 15 du coup. Top 15. Ouais c'est. Effectivement. C'est marrant ça se suit. C'est ouf. C'est dingue. Attention on va arriver. On va arriver les derniers ici. Dans l'autre game on a commencé le parcours mon cher Alpha. Ah est-ce que tu veux qu'on montre un petit peu comment tout le monde galère actuellement là. Juste pour montrer un peu que là c'est que les mecs trop forts. En fait j'aimerais bien qu'on passe sur l'autre pool. Pour juste voir le premier tu vois. Ouais c'est vrai c'est vrai. Juste voir le premier. Voir ce qui se passe sur la première. Donc mon cher Michel si tu peux nous switcher pour voir les POV. On est sur l'autre pool actuellement les dames et messieurs. On a The Guild ici évidemment. Dans les premiers. Un minecrafter suivi de Zitrox. Zitrox TV d'accord. Donc The Guild qui vient d'arriver. Alors en termes de temps. Moi j'ai perdu toute l'interface. C'est à dire que même quand j'appuie sur les boutons qui remettent l'interface. Ok my bad. Tout marche. Donc ça fonctionne évidemment. Je voulais pas dire le contraire. Ok Zitrox. Alors tu vois on est à 5 minutes 40. On vient d'arriver au parcours. Donc un peu moins de niveau. Un peu moins de niveau sur cette pool là. Mais attention on va voir. Il y a eu un décalage d'à peu près 5 minutes entre les deux lancements. Ouais c'est ça c'est ça exactement. C'est pour ça qu'on est en retard. Là vous voyez le temps global. On est à 5 minutes 50. Dites-vous que le record du monde a fini à 5 minutes 54. Donc à peu près maintenant. C'est à peu près la même chose. Qui c'est qui le Skinvania là ? C'est Ziland Julo. The Guild derrière. Oh là l'hardway qui est passé ici pour Zitrox. Mais l'hardway vaut vraiment le coup. Quand tu regardes et que tu la maîtrises bien le jump. Oh Nico ! Nico incroyable. C'est un cycle jump. Nico avec son 1. Ah ouais Nico en effet. Oh si il finit par contre. Attention attention le plus dur est là. Le plus dur arrive. Tu trouves ? Ah oui il arrive. Parce que là c'est pas les échelles. Mec si Nico finit par contre. Je pète les blonds. Si Nico finit devant Etoile à Minecraft. Exceptionnel. Alors attention. Sur ça ça peut arriver un petit choke. Je sais qu'Etoile il dirait pas que c'est en Minecraft. Je pense que ça va maintenant. Là c'est le plus facile du parcours. Ok ok. Est-ce qu'il va finir premier ? Est-ce qu'il va finir premier du parcours de sa poule ? Mais est-ce qu'il est exceptionnel ? Ça y est là. Personne n'a fini pour l'instant. Nico s'il finit il est premier. Mais what's up. C'est bon il est premier il est premier Nico. On termine en premier. Il est bien content. Il est bien content. Il a hurlé. Il a hurlé. Et je pense qu'Etoile du coup doit avoir de la pression. Etoile doit avoir de la pression. Il veut pas que ça te choke. Et ils jouent leur seeding sur cette poule là. On va voir un petit peu comment ça se passe. En effet un niveau un peu plus relevé sur la première poule qu'on a vu tout à l'heure. Là on est sur du 6 minutes 39. Tout à l'heure on tutoyait le 5 minutes quoi. C'est vrai. On le tutoyait. On était sub-6 quasiment sub-6. Mais Zilangulo trop marrant là lui là. On l'a vu quelques fois dans les games. Avec son skin vanilla. Moi j'ai un skin Shrek quand je joue à Minecraft. Il est incroyable. Comment ça ? Et pourquoi t'as fait ça ? Je sais pas j'aime bien Shrek. Je comprends. J'aime bien Shrek toi. Ouais tranquille. C'est bien Shrek. Alain Shabbat tout ça. J'aime bien Alain Shabbat. Moi aussi. Somebody wants. On est banni là ? On est banni ou pas ? C'est parfait. Ok deuxième Zilangulo. Et voilà le skin vanilla. Ça a gueulé. Ça a clairement gueulé. On l'a vu là-bas. Il est ici. Oh Bichard. Bichard top 3. Bichard qui apparemment a eu un choke. Je sais pas quoi. Il a perdu 10 secondes. Mais bref il fera top 3. Bien joué à lui. C'est qui ça ? C'est qui ça ? Slide Zer. Slide Zer. Je sais pas qui c'est. Mais en tout cas. Top 4. Bien vu. Oh ici. Qu'est-ce qu'on a ? Et Kalen ? C'est Kalen ? C'est Kalen. C'est Kalen. C'est tout à fait Kalen. Il est énervant. Les joueurs qui ont trait n'y rigolent pas du tout cette année. Top 5. Top 5. Pour Kalen exceptionnel. Il faut que Kenny arrive à finir le parcours. Est-ce que tu vois Kenny là ? Est-ce qu'on peut le trouver là ? Tu peux TP là ? Tu sais faire ça ? TP là. Tu sais comment ça s'écrit son pseudo ? Je suis en caps-lock. Ah dommage. Terrible. Kenny. Kenny. Kenz. Kenzie. Il est là. Il est là Kenny. Ah ok ok. Il est là Kenzie. Parcours 3 avec les éclairs sur le skin. Bien sûr. Je sais pas où il est. Mais en tout cas il était là. C'est où ? Je crois qu'il est en noir et jaune. C'est insane. Bon ce kill c'est dommage. Il est arrivé en premier au parcours. Et pour l'instant. BEEEEEE 5. Est-ce que t'as vu passer Sardoche ou quoi de ton côté ? Sardoche il était dans la fin du parcours tout à l'heure. Au moment où on a passé il était genre ici Sardoche. Appuie sur ton chat tu verras peut-être si des gens ont fini. Raconte-nous un petit peu. Sardoche top 25. Ça a été rude parce qu'il a passé un moment là. En fait toute la phase qu'on a commenté là. Il est en train de terminer le parcours. Ouais mais top 1, top 25. Ah non il n'a pas fait top 1 Tita. Mais il a été très bien placé. Non mais il se met bien. Tu veux que je te dise Tita ? J'ai accès aux informations. Ouais tu peux le trouver. Tu peux le trouver. Il est top 7. Top 7. Ouais non c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ici qu'est-ce qu'on a ? On a... On est repassés sur l'autre game mesdames et messieurs. On a Nug. C'est Nug ? Nurg. Nurg pardon. Il y a deux runs au fait. J'ai oublié de vous dire. Il y a deux runs d'ailleurs ça va peut-être sur l'ancier. Oui tout à fait. 13 minutes. Alors que de notre côté... 7 minutes. Ouais 7 minutes. My bad on est à 13 minutes. Il y a deux runs de 20 minutes. Et ensuite la Zeland sera terminée pour aujourd'hui. Ça reprendra demain à midi. Kenny et Etoile qui finissent en même temps les deux frères. Il est arrivé tellement sans pression Kenny. Les deux frères. Top 9, top 10. Kenny. Alors honnêtement. Bon Nico et Etoile sont trop bien. Ils ont fait top 1. Ah bah oui. Vraiment le duo Etoile et Nico il est très très bien placé. Deux frères. Mon frère. Deux frères. Clairement ces deux frères. Ils ont fini collés. C'est incroyable. C'est ouf. Alors que c'est moi qui vais gagner. Il vient de faire top 12. Non mais du coup. Kenny et Kalen sont pas mal aussi. Ils sont trop bien. Ils ont fini tous les quatre. Tous les quatre. Ils sont bien. The Guild enfin. Top 13. Il est arrivé en premier au parcours 3. C'est quand même terrible. Alors que le parcours 3. Parcours 3. Ça c'est vraiment le passage de la mort. Parcours 3 player. Mais en fait il y en a tellement qui essayent à tout prix de repasser la hard way en se disant bah non mais ça fait gagner du temps. Là tu peux plus arnaquer. Ouais. Non mais oui c'est ça. Là tu peux plus arnaquer. T'as trainé ou pas quoi. Là c'est terminé. C'est à dire que en gros jusqu'ici tu peux y arriver. On va dire jusque là. Allez voilà. Jusqu'à ce bloc tu peux arnaquer. Après au delà. Là tu vois là il y a moins de joueurs. Quand tu regardes par là. Surtout qu'après on s'en rend pas compte parce qu'on voit beaucoup s'arrêter. Mais il faut vraiment sur certains passages garder son élan. Ouais c'est ça. Et en permanence jump en fait. C'est ça qui est dur. Il y a tout un système de physique aussi avec les sauts dans Minecraft où quand tu atterris tu gagnes un petit boost de vitesse et donc il faut en permanence sauter. Et donc du coup il faut très vite réagir par rapport aux trajectoires que tu veux prendre. Parce que si tu hésites une seconde t'as pas la portée et tu tombes et tu recommences. Et en plus mentalement t'es au fond. Oui c'est ça. T'es juste au fond mentalement. Il faut bien viser les coins du bloc sur lequel vous allez arriver. Pas l'oublier, pas se déconcentrer une minute. C'est vraiment une épreuve qui demande pas mal de concentration. Faut le mental. Et effectivement ça se voit. Il y a des joueurs qui arrivent beaucoup mieux que d'autres. Michel de la Zilande qui vient de tomber terrible. Cette double chute là à laquelle on assiste. On assiste à des images vraiment qui font mal. Il n'est pas facile ce jump in there parce qu'il est pas mal en hauteur du coup. Heart Moon vient de terminer top 14. Il faut bien le préparer. On est à 5 minutes de la fin sur ton côté. J'aimerais bien qu'on regarde un petit peu l'autre côté de la poule peut-être mon cher Michel. pour qu'on voit un petit peu la fin sur ton écran. Voir surtout combien de personnes finissent. Parce que dans les soirées d'entraînement. Là ça finit peu. Bah ouais c'est ça le truc. En fait tu peux plus arnaquer. Il fallait s'entraîner. Et c'est pour ça qu'on a décidé de compter les gens qui arrivent au checkpoint. Parce qu'on s'est dit si on compte juste les gens qui terminent ça va être une catastrophe. Donc déjà là on voit le groupement là, l'attroupement là. On le voit les gens qui sont pile poil arrivés à la phase 3 mais qui galèrent. Voyons voir s'il y a des gens bloqués peut-être en phase 2 éventuellement. Je me pose cette question. Il y a encore du monde sur la phase 2 et pas qu'un peu. On n'a pas fait ces devoirs là. Mais même à la phase 1 je pense qu'il y a des gens au tir à l'arc. Ah non il n'y a personne au tir. On le voit d'ailleurs à la fin. Tout le monde est au parcours. Le tir à l'arc c'est vrai que tu peux rester bloqué longtemps si tu n'as pas de chance. Ça fait plaisir de voir que tout le monde est au parcours quand même. Genre tout le monde a fait la course de bateau. Oui oui oui. Voilà. C'est à dire que quand il reste 5 minutes de jeu. Il y a encore du monde au parcours 1. Mais c'est sûr. Mais il y a des gens qui n'ont même pas réussi en 10 heures de train à faire le parcours 2. Je sais que c'est dur. Mais c'est la vie. On va faire un effort. Il faut lancer le jeu. Il y en a qui n'ont aussi pas lancé le jeu du tout. Il faut être honnête. Il y en a qui découvraient la map. Hier. Donc tranquille. Loin de moi l'idée. Écoute. Chacun ses convictions. Chacun son planning. Voilà. Chacun ses objectifs. C'était correct. Chaque paquet de drame. Pas alimenter le drame. Non. Correct. Alors. Du coup il reste 3 minutes du côté de cette poule. Poule B ou poule A ? Je comprends ton joueur. On s'en fout. Poule A ? On s'en fout. La poule. De toute façon c'est fini ce soir les poules. C'est vrai. C'est vrai que ça n'aura plus de sens demain. Tu dis groupe 1, groupe 2. Mon groupe. Tu dis mon groupe. Le alpha groupe. Méga. Méga. Mépoulin. Allez. Il faut finir. Il faut faire mieux que chez Zera. Allez. Mégo. En tout cas pour le moment on a un meilleur temps. Meilleur meilleur temps. Alors toi il y en a combien qu'on finit chez toi là ? Deux. Il y en a à peu près 32. C'est pas mal. Moi on est à 21 pour l'instant. Mais on va rester sur ta game. Il y a 5 minutes qui restent. Je veux qu'on finisse ta game. Ouais. Effectivement. Juste si tu pouvais écrire dans le chat Minecraft. On enchaînera. On enchaînera la deuxième run tout de suite. Voilà. Et comme ça après tout le monde se casse. Tout le monde déco. Tout le monde va pleurer chez lui. C'est bon là ? C'est assez indicatif ? Ouais 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 ouais. On enchaînera. Il le voit on est d'accord. J'espère. Ne quittez pas le serveur. Je peux leur dire ne quittez pas le serveur. Je peux aussi écrire ça. Voilà. Ne quittez pas le serveur. Et là il y a des gens qui m'ont écrit quoi ? Il y a deux runs ? Fuck. En même temps. Normalement si tu as réussi à faire un très bon temps sur la première. Tu pourras en faire une deuxième. C'est vrai qu'à la base il n'y avait qu'une seule run. Et on s'est dit c'est quand même un jeu qui mérite du training. Il faut en mettre deux. Donc on en a mis deux. Très bien. Écoute. Toujours prévu pour minuit la fin du live. Tu peux écrire toujours. Si tu veux. Je ne réponds pas aux provocations. Pourtant tu aurais pu répondre. Après il peut déco. Il est au-delà de minuit. C'est vrai ça. La soupe là. Ça en fonctionne. Elle est 8h de sommeil. Vous savez que c'est une lane de fou. Parce que là normalement une lane ça se termine à 6h du mat et on te dit rendez-vous à 9h. Alors que là on va finir à 1h30 et on va leur dire rendez-vous à midi. Non mais. Franchement c'est le bonheur. Royal. C'est le bonheur de fou. Moi j'ai le nombre de lanes. Déjà mec dormir le premier soir d'une lane. Mais attends mais dans quel monde on vit en fait ? Moi je peux te dire les premières. Enfin pas les premières lanes. Pardon. 100% des lanes que j'ai pu faire. Tu finis le vendredi et t'es là à 3h du mat. On te dit par contre demain c'est 8h sinon on n'a pas le temps. Ouais c'est ça. Sinon vous serez des fouines. A 8h10 vous êtes des fouines. T'es là. Ok. Puis il y a 30 minutes entre le gîte et puis la lane. T'es là. Oh yes. Je dors sous mon bureau au pire. Moi ça me dérange pas. C'est tellement russe. C'est tellement à l'arrache complète. C'est trop bien de dormir sur le béton mec. Ouais ouais mec. Puis tu sais sentir le graillou au réveil de la cantine là. Ça sent le graillon là. T'as ton AV1 Starcraft qui t'attend là. Tu te réveilles ça sent le cul là. L'enfer. Quelqu'un a une brosse à dents dans une valise qui te réveille. Ah celui qui se brosse les dents c'est celui qui gagne. C'est sûr qu'il y a un vrai méta. C'est le porte-parole de l'équipe. Ça va se finir Alpha mon cher Alpha. Ça va se finir. Ah oui en effet. Top combien ? Top combien ? Top combien ? Top 33. Top la machette. 33 mesdames et messieurs. Taud. Mais non c'était Taud. C'était lui F. Taud. Donc un tiers. Il y a deux Tauds. Tu vois. F. Tauds. Ouais F. Tauds ouais. Un tiers. Un peu plus d'un tiers. Un tiers. C'est pauvre. Assez. Assez maigre. Assez peu quand même. Il y a eu un 16. En fait il faut juste dire aux admins qu'ils peuvent relancer la game dès qu'il y a tous les joueurs. Instantanément. Vraiment ils peuvent y aller instantanément. J'allais dire on va relancer. Et là pouf. Non non vraiment ils peuvent ils peuvent leur relancer direct dès qu'ils veulent. Nous on regarde la fin de cette poule là. Tout à fait. Avec pour l'instant de notre côté mesdames et messieurs 24 joueurs. C'est Mister Lovellix qui a fini en top 24. WTF en 23. Honnêtement c'est hyper rewardant de finir ce parcours parce qu'il est éprouvant. Il faut le dire. Et quand tu termines t'es trop content. Voilà c'est je vous le dis. Le terminer ça t'assure en fait quoi qu'il arrive pas mal de points en fait. Vu le nombre de personnes qui peuvent pas terminer forcément ça te met bien. Ça te met bien. Bah c'est simple. C'est quoi on a dit quoi ? 83 duos. Non c'est quoi ? Je dis n'importe quoi. Ça y est vraiment c'est ça y est. Beaucoup de gens dans les poules. 20 personnes qui finissent. Ah là il est vraiment minuit là. Il n'y a plus de minuit là. C'est dur là. Beaucoup beaucoup. Alors moi j'ai quelqu'un au tir à l'arc là. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il se passe ? A caché les pseudos ? Qui est ce tir à l'arc là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est qui ça ? C'est qui ça ? C'est qui ça ? Yo viral. Oh bah non pas Yo viral ! Il a planté ? Ah non il vit. Ah le bâtard ! Non mais quoi ? Mais non ! Mais il ne bougeait pas ! Il vient de se passer ça ! Mais non ! Il ne bougeait pas ! Non mais je ne l'ai vraiment pas dit pour Taunt. Oh il a planté ? Vous croyez ? Mais vraiment je ne l'ai pas dit pour Taunt. Il faudrait un admin là je pense. Quelqu'un peut aller le voir à son numéro ? Non arrête ! Ah c'est compliqué hein ! Je crois qu'il a planté les gars ! Non mais c'est la RNG hein ! Ouais je pense que c'est RNG hein ! On peut blâmer la RNG au moins là ! Ouais on peut parler de tout mais... C'est vrai. Mais surtout de la RNG. C'est ça. Qu'un admin aille voir s'il se sent bien quand même ! Il fait pire que moi ! Qu'on lui amène de l'eau je ne sais pas ! Non mais... Vraiment c'est toi qui est horrible là ! Pourtant il a l'air conditionné ! Mais ça suffit ! C'est C ! Ok c'est qui ça ? Send bye 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 ! Au revoir ! Hein ? Ah c'est mon écran ça ! Calme toi ! La poule A vient de restart actuellement ! Ça vient de restart c'est incroyable ! PVP et tout ! Ecoute ! Ecoute fais ta vie Alpha ! Quand ça arrive au bateau tu me... Je me fais mon petit film ! Tu peux déjà aller au bateau si t'appuies sur E et que tu navigues avec ta boussole clic gauche. Clic gauche boussole. Et là tu fais bateau ! Moi je regarde la fin ! Les bateaux j'ai envie de vous faire un petit mode spec où il y aura plein de monde où on va bien voir les gens galérer ! Parce que ça je suis curieux de tester ! C'est compliqué d'avoir plein de gens au bateau parce qu'il faut qu'ils arrivent en même temps ! Ouais mais je pense que... Tu peux faire un truc ? Ok bah écoute quand tu nous dis le top on passe sur ta vue ! Par contre il y a quelqu'un qui vient de tomber ici c'est le démon ! C'est le démon à 100% là je te le dis c'est... Alors ça qui est cette personne avec ce skin là ? Mais j'arrive pas à lire je suis un idiot ! C'est Squeak ! Squeakoui ! Squeak ! Squeakure ! Eh bah Squeak ! Eh bah honnêtement il est arrivé à ce stade là du parcours tellement de fois j'aimerais qu'il termine ! J'aimerais qu'il termine ça me ferait plaisir ! Oh ! Oh il y a du monde hein ! Yonix ! Eh bah c'est terminé ! Ok on va passer tout de suite sur le POV d'Alpha ! Mesdames et Messieurs Lapoulard ! Qui part en bateau ! Oh là là ça prend des murs ! Yonix qui est loin ! Donne tout Alpha ! Il est si loin je peux pas le rabat ! J'ai pas assez de moteur là ! Donne tout Alpha ! Oh il a pris un mur ici Yonix ! Il s'est laissé un petit peu emporter ici ! Mais pour le moment ça se passe plutôt bien pour un des favoris de cette partie Minecraft ! Et un bateau vide ! Qui vient de passer devant mais tout va bien ! Kaizao qui le suit de près ! Je vais voir un peu si ça se bouscule un peu là ! Ouais ! Un petit peu de sang là ! Un petit peu là ! Les gens qui se tapent là ! Ouais ! Ouais ! Ça joue ! Ah ouais ! J'en vis pour ça moi ! Alors du coup est-ce qu'il y a un... Alors il y a du spawnier du spawn ! Ça arrive ça arrive ! Ici... Ah bon ouais repart on l'a avec Lib ! Ici Siog ! Euh... C'est un mur ça ! Oh là ! Il y a embouteillage ! C'est superbe ! J'adore ! C'est pas mal du tout ! La course de bateau c'est très rigolo quand même ! Alors qui mène la danse ? C'est Yonix ! Yonix c'est incroyable ! C'est exceptionnel ! Spilly Gonzales là ! C'est vraiment exceptionnel ! Les refs de Boomer ont continué mais... Clairement il n'est pas... Oh Sardoche ici ! Oh ! Alors peut-être ! Alors peut-être ! Sardoche t'as vu le numéro de Sardoche ? C'est assez marrant ! Le 17 ! Ouais c'est tout ! Pas la ref ! Pas la ref mais t'inquiète, il y en a une ! Et elle est plutôt forte ! Ok ! Ok ! Il prend le cut ! Il adore jouer bateau Sardoche ! Sardoche il m'a dit, j'adore jouer en bateau ! C'est agréable ! Et en plus il joue first person, donc tu sais quand tu fais des drifts, tu regardes bien à gauche, bien à droite ! Parce que tu peux jouer en TPS aussi ! Avec de l'Eurobit à fond dans les oreilles ! Déjà vous ! À fond ! Et tu peux jouer en TPS ! Tu peux jouer en TPS et afficher la hitbox aussi ! Sachant que... Mais là du coup Yonix c'est premier mais Sardoche il se situe où par exemple ? Sardoche je dirais qu'il est dans le top 10 par là ! Ah ok ok, t'es allé un peu plus loin ! Y'a du monde, y'a du monde, y'a du monde ! Tu l'as dit le parcours est toujours pas fini ! Personne n'est arrivé au parcours ! Oh ! Petit accident de parcours là ! On a de mine là ! Il se sent pas bien ! Non mais là par contre il se sent vraiment pas bien ! Un petit bug de spec mode je pense ! Peut-être petit bug ! Bug de synchro, allez on va dire ça ! Et voir quand même ! Est-ce qu'on va stepper sur Yonix ? En même temps on sait pas qui c'est ! Euh... je crois que c'était Taude ! Il faut que tu fasses de l'autocomplétion mon cher Alpha ! Ou alors que tu cherches son pseudo ! Tu tapes Ione et tu fais Tab ! Euh... Tab... Tab c'est le truc avec les deux flèches ! Ah il est toujours à la course de bateau Yonix ! Et en même temps c'est écrit là ! Tout à fait ! Y'a des bons outils ! J'ai bossé le jeu ! C'est bien que tu l'as fait ! Je connais ! Mais j'ai pas spec comme ça moi ! Ouais mais normal t'inquiète ! Normal je comprends je comprends ! C'était pas prévu ça ! Il est en train d'arriver ! Il est en train d'arriver à la fin ! Voilà c'est les derniers virages ! Qu'est-ce qu'il maîtrise ! Et pourtant la journée a été longue ! Tous les joueurs sont arrivés à midi pour la plupart ! À l'ambiance ! Y'a eu du training et... Oh ! Oh ! Alors peut-être ! Alors peut-être ! Galino TV suivi de près par Eliodar ! C'est le mate de Yonix ! C'est le mate de Yonix ! Non mais Yonix et Eliodar qui vont juste pleuver ! Mais au secours ! La compétition ! T'as vu je me souviens c'est insane ! Non c'est le parcours 2 ! C'est le parcours de parcours 1 ! Merci à tous ! Alors est-ce qu'ils vont perdre des secondes ? Parce que vraiment le parcours 1 il est simple ! Mais y'a juste un moment là à peu près là il me semble là ! Y'a un jump ! Un petit peu assassin ! Faut le dire ! Non mais mec ! Quoi ? Euh... Yonix et Eliodar là ! Oh là là ! Mais ils sont coude à coude ! Ah derrière on a... Non mais s'il te plaît ! Va les voir ! Non mais c'est bon ! Ouais Arkantorce c'est bon ! Non non Arkantorce c'est bon ! Eliodar et Yonix mais regarde ! Ces deux frères ! Ces deux frères ils sont collés ! Ils sont collés ! Ils sont siamois ! Ils sont ensemble ! C'est la même run ! Ah oui c'est impressionnant ! C'est le même mec qui joue avec le même clavier ! Ah oui non mais c'est fou ! Ces deux frères ! C'est incroyable ! C'est du multiboxing ! C'est impressionnant ! Peut-être y'a un seul mec qui contrôle les deux personnages ! Les trajectoires sont les mêmes ! J'aimerais... Imagine ils finissent le parcours 3 comme ça ! Un 2 collé genre ! Non ! Ouais franchement c'est impossible ! Mais ce serait mortel ! Ce serait une première ! Ah bah oui ! Le menu en bas il est pas simple ! Ils sont un ! Ah ils ne font qu'un ! Ils ont fait l'unité ! Ils se sont fusionnés ! Power overwhelming ! Vous les voyez actuellement ! Vous voyez Eliodar à la caméra mesdames et messieurs ! Oh ! Eliodar ! Ah ils se sont séparés ! Il est nul à chier Eliodar ! J'ai jamais vu un joueur aussi dégueulasse ! Il est immonde ! Franchement non mais... Petite rencontre raté ! Le slime à ce stade là du jeu ! Yonix c'est juste... Yonix il est en rompu gameplay là ! Yonix c'est en mode bon alors l'enfant est là ! Il est full ZZZ là Yonix ! Sinon ça commence quand là c'est la chose ? Eh ! Parcours 3 5 minutes 23 ! Alors on est loin du record du monde faut être honnête ! Attention attention ! Est-ce qu'on va l'avoir ? Mais quand même ! Par contre Eliodar hyper déçu d'Eliodar ! J'ai jamais vu un joueur... Galino qui a activé le checkpoint aussi du coup ! Galino est juste derrière ! Galino il s'accroche ! C'est vrai ! Il s'accroche ! Parcours 3 ! Yonix t'as vu sa tête ? Il joue safe ! Regarde Yonix ! Regarde sa tête ! Il est une sérénité ! Regarde-le ! Ah oui ! Il est là ! Ouais c'est tranquille ! Il est en mode ouais c'est boring ! Il est en mode ouais c'est boring ! Il est vraiment... Il a regardé l'écran de son pote en mode... Ouais ouais c'est bon ! Parce qu'il est tombé il a fait ouais c'est boring en fait ! Attends il est tombé ? Ouais il est tombé ! Galino en premier ! Galino pour l'instant en premier ! Il n'a pas pris d'hard ouais ouais ! Ouais il prend un safe way ici ! Donc il y a game ! Il y a game ! Parce que là tu rates ton saut tu finis dernier t'as le démon ! Ah il travaille bien ! Alors à voir si Yonix va prendre les risques parce que là Galino est assez lent ! On peut le faire beaucoup plus rapidement mais au moins il s'écure ! Il s'écure ! Par contre s'il tombe il a le démon ! Et ça ça peut t'inquiéter ! Et Lyonard est revenu ! Ouais Lyonard est revenu en effet ! Oh non ! Pas là ! Pas ici Galino ! Exakil ! Exakil ! Exakil est trop fort ! Exakil est trop fort au parcours ! Il a fait une très bonne perf juste avant donc pas du tout étonnant de le voir là en vrai ! Et Lyonard ! Du calme avec les cuts là ! Il va finir premier ! J'ai envie de péter les plombs ! Alors qu'il est tombé au slime tu vois ! Il aura fait une erreur et il finit premier quand même ! Mesdames et messieurs ! Et Lyonard ! Qui termine ! Exceptionnel ! Exceptionnel ! Il est trop fort ! Il est trop fort ! Alors Exakil ! Est-ce que Exakil termine ? Attends ! Mais c'est imperdable ! Mais tu dis ça mais mec ! Tu tombes là le démon ! Et Exakil a terminé ! Il est content ! Il est bien content ! Il a hurlé ! Oh non mais il est où Yonix ? Il est là à droite non ? Ah non c'est pas lui ! Mais Yonix mais il est où ? Oh ! Il est là ! Il est là Yonix ! Il est tellement loin ! Va voir les autres là ! Il y en a qui sont plus loin ! Ils sont plus loin ! Excuse-moi ! Qu'est-ce qui est fini là ? Xeno ! Xenofre ! Xenofre ici ! Je me demande d'où il vient ! Xenofre ici ! Qui va terminer ! Xeno de la Team France ! Gaspo ! Gaspo trop chaud ! Trop chaud Gaspo ! Trop chaud Gaspo ici ! Qui va aller terminer en 7 minutes 10 de 20 le parcours ! Et on est déjà top 4 ! Déjà top 4 effectivement ! Moi j'attends de voir le temps de Yonix ! Parce que là vraiment ils jouent leur seeding pour les poules de la mort ! C'est hyper important mesdames et messieurs ! Monsieur défaut skin ! Ce qu'il se passe ! Et... Oulah ! Il a un skin lui ! Ah c'est... Ah c'est... Je fais du Zodiac ! C'est rutilant ! Encore une règle de boomer là ! Absolument ! Absolument rutilant en même temps pour les casters ! Caster boomer ! Caster un peu âgé ! Oulah ! Oulah les gars ! Galino ! Et du coup qui était très très bien tout à l'heure ! Qui est tombé malheureusement ! Mais qui va quand même sécuriser ! Absolument ! 7ème position ! Je m'en souvenais évidemment ! Keisao ! C'est ça hein ? Keisao ! Je l'ai casté sur Hedgehoff lui ! Qui avait un goal fit pas dégueulasse ! Ah ouais ? Il faut le dire... Il était pas horrible ! J'aurais aimé dire ça sur Hedgehoff ! Il a vraiment loupé là ! Ouais mais je te le dis ! A chaque fois que tu dis c'est imperdable ! Mais arrête de te moquer ! T'es un malade ! T'es un malade ! Mais je ne meuf pas ! Je suis dégoûté ! Mec c'est trop dur ! Life is cool qui va terminer ! Life is cool ! Et Wingo Bear ! Wingo Bear est passé ! C'est le seul qui est tombé à cet endroit ! Ah ça doit être tellement dur mentalement ! Ouais c'est infâme ! En vrai c'est infâme ! Et en plus c'est horrible parce que quand tu recommences tu te sens un peu plus fragile en tant qu'humain à chaque fois ! Et à chaque fois ! Et en plus si t'as le malheur d'afficher les autres et que tu vois les autres te rattraper alors là... Oh UNIX ! Mais en vrai t'affiches pas les autres là ! YUNIX ! Ah YUNIX il va terminer ! Pour savoir un peu où t'en es tu vois ! Imperdable ! Oh YUNIX ! YUNIX c'est imperdable ! YUNIX c'est imperdable ! YUNIX il y a des millième qui sont pas fichés je pense ! Comment on fait avant de partager ? YUNIX il y a pas des millième ! Bah le jeu il a dit top 12 ! Tixbo ! Ok alors attendez ! Est-ce qu'on pourrait passer sur ma POV ? Parce que le premier parcours va commencer ! L'embouteillage ! Mesdames et messieurs on a Kalen et Bichard qui viennent d'arriver en même temps ! Mais Kalen ! Ils viennent d'arriver exactement en même temps au parcours ! On est sur l'autre pool évidemment ! Donc Kenny Kalen ! Bichard qui avait été très chaud au parcours d'avant mais qui avait eu un petit souci qui lui avait fait perdre quelques secondes donc je serais pas du tout étonné que Bichard finisse en premier ! C'est ce qu'on va voir ! En tout cas on est sur le premier parcours pour l'instant mesdames et messieurs ! Kalen le mate de Kenny ! Et Bichard bien sûr minecrafter à ses heures perdues et aussi aux heures non perdues ! Transition ! Voilà ! Fin du parcours 1 qui va probablement être one shot par nos deux concurrents ! On arrive sur la fin ! On est sur des joueurs extrêmement forts et talentueux ! Donc honnêtement pas trop de problèmes ! Pas de problèmes du tout même ! Et c'est un one shot du parcours 1 ! Voyons comment ça se passe sur le parcours 2 ! Mon cher Alpha ! Hop là ! Allez c'est parti ! Dans le temple de Pothéidon ! Alors qu'Etoile a un problème ! Il n'a pas été TP au parcours ! Je suis pas TP au parcours à l'aide ! Ça c'est une catastrophe ! Il va falloir que les admins gèrent ça et vite ! Je pense parce que sinon ça va être un problème ! Ça va être un petit problème ! J'espère qu'il y a des admins qui check ce qui se passe ! On a une détresse du côté de... Peut-être qu'il croit avoir touché une flèche qu'il n'a pas touché ! Oh Bichard est tombé ! Oh c'est terrible ! Bichard est tombé ! Kalen va rebondir ! Il a réussi le slime ! Oh non il est tombé ! Ce qui relance totalement la course avec peut-être... Ici Zetrox ! Qui avait fait un très bon temps je rappelle ! Top 2 ou top 3 je sais plus exactement ! Ouais plutôt solide ! Donc Zetrox qui a été monstrueux mesdames et messieurs ! Et on va voir si là il arrive au top 3 en one shot ! Puisque finalement c'est un one shot ! Lui de son côté là il est arrivé au parcours 2 un petit peu après ! On passe à droite ! On passe à droite ! Le cut il est évident ici ! Bien vu ! Et parcours 3 mesdames et messieurs ! Je pense que c'est bon pour Etoile puisque je le vois jouer ! Donc il n'y a pas de soucis ! On aura perdu 2-3 secondes au maximum ! C'est parti ! Zetrox ! Parcours 3 ! C'est une one shot incroyable ! Là le record du monde vient de finir le parcours ! Tu vois ? Ouais ! Donc bon ! Ah Bichard vient d'activer le parcours 2 ! Donc il va arriver le parcours 3 ! One shot je sais pas ! Là clairement ! One shot ! Bah si tu le fais ! T'es trop bien ! Tous les gens qui finissent le parcours 3 en one shot ! Ils finissent premiers ! Globalement ! Ouais c'est vrai ! Quand ils arrivent ! Après je dis ça mais c'est pas forcément vrai ! Parce que quand on voit des gens arriver après ! Peut-être qu'ils le one shot ! Aïe 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 ! Et va le one shot qui disparaît ici ! Alors peut-être ! Bichard ! Bichard ! La frappe de Bichard ! La frappe de Bichard ! Attends ! Oh ! Kenny vient d'arriver au dernier parcours également ! Nico est arrivé au dernier parcours ! Ah mais juste avant il avait testé la Hardway ! Ouais exact ! C'est pour ça qu'il est tombé ! Il va finir en one shot ! Elle est tellement dure ! Il va vraiment finir comme ça ! Il va le faire ! Il va le faire mesdames et messieurs ! Oh la la il le fait ! Bichard ! Oh la la ! Le crack ! Il est trop content ! Il a explosé ! Il a pop off ! Oh la 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 ! Trop facile en fait ! Il peut se le permettre ! Il fait 6 minutes 40 ! Regardez comme il respire ! Ouais ! Bichard ! Ah trop chaud ! Juste trop chaud en fait ! Incroyable ! Il est content ! Ça fait trop plaisir à voir ! Il est trop content effectivement ! Mais il peut se le permettre ! Ce grand poteau Bichard ! Ça fait trop plaisir de voir ça ! Il est vraiment trop content ! Et 6 minutes 40 c'est un excellent temps ! En compétition officielle ! Ça fait partie vraiment du haut du panier ! Ah c'est clair ! Nico ! Oh non il est tombé ! Nico qui a sauté un peu tard ! Mais arrête de dire quoi ! Il est horrible ! Zitrox ! Je dis que c'est dur ! Je partage ma peine ! Je partage ma peine ! Je ne me manque pas ! 7 minutes 20 ! Zitrox qui termine ! Ok ! Ça se finit comment toi ? T'as 12 minutes ! Oh attends ! Kenny ! Kenny ! Kenny ici le joueur français ! Parce que Calen est pas loin non plus ! Il a pris la save ! Derrière c'est sûr ! Kenny plein d'éclairs ! Tu dis quelque chose ! C'est juste impermeable ! Kenny ! Kenny qui est trop content ! Top 3 ! Top 3 ! C'est exceptionnel ! Maintenant il faut absolument que Calen arrive à terminer ! Je ne sais pas si Calen est loin ! On a Nico ! Kenny qui m'a tout appris ! Kenny qui m'a tout appris ! Incroyable ! Alors on a Bichard, Zitrox et Kenny ! D'accord ! Donc je ne sais pas du tout où est Calen ! On a Nico qui est là ! Je ne sais pas où est Etoile du coup ! Je vais te donner un petit update ! Ouais ! Vas-y ! On y va ! Je t'en prie ! Crocodile qui a fait un top 23 ! On parlait justement des Time Attack et des joueurs régus ! Des netteux et des laneux ! Crocodile malheureusement on est sur un top 23 ici ! Lib ! Top 22 ! Alors qu'il avait top 2 avant ! Il y a des gourdons qui ont un peu contre perf ! Oh ! Sardoche qui a fait top 15 ! Ah ! Pas mal ! Et Tittatitutu qui a fait top 20 ! Donc on est dans la haute moitié ! Mais déjà ils finissent le parcours ! C'est déjà incroyable ! Wingo Bear mine de rien un top 9 ! Très solide performance de la part du joueur Feu Montpellierin ! Exact ! On le pleure tous les jours ! On nous a quittés ! C'est vrai ! Swift Nessing ! Qui termine ! Tout à fait ! Top 4 ! Ça commence à se remplir là ici ! Nurg ! Je ne sais pas qui est Nurg ! Mais ici c'est un Cochon ! Un skin de Cochon ! Un skin de Cochon ! Incroyable ! De Pigmen en réalité ! Fin de journée là ! C'est quelle heure là ? Me blâche là ! En plus après on a le débrief ! Ah c'est vrai ! Casse les couilles ! Il va être ravi ! Et je sais qu'MV est ravi de participer au débrief ! Je ne sais même pas pourquoi ils lui ont dit de faire le débrief ! En vrai c'est pas utile ! Il n'en fait plus il est là ! Mais pourquoi je dois revenir à l'aide ? Laissez-moi dormir ! MV il va être en mode... Ah j'ai trouvé ça incroyable ! Mais bon ça va heureusement pas d'alcool à la buvette ! Je pense qu'on trouvera MV dans un état correct ! Ça me fait plaisir ! The Benbeak mesdames et messieurs ! Est en train de terminer le parcours ! Top 6 probablement ! C'est imperdable à ce niveau là ! Hop ! On va terminer... Qu'est-ce qu'il... Je l'ai contaminé ! Il a failli perdre ! Il t'a fait une petite... C'était quoi ce flexing là ? Une petite frayeur là ! Bizarre ça ! Ok ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On est où ? Nico ! Nico il est arrivé vers les premiers du parcours et là il est très mal en place ! Ah il y a Squeak-Queak là ! Effectivement ! Zilan Julo qui avait fini dans les premiers... Enfin qui était arrivé dans les premiers au parcours d'avant ! Est-ce qu'on trouve Etoile là dans ce truc là ? Parce que... Etoile il a... Ah il vient d'arriver parcours 3 ! Il est là ! Il est là ! Sachant que là si on finit on est quand même dans le top 10 ! Si on finit le parcours alors qu'il reste 10 minutes d'épreuve ! Il reste 10 minutes d'épreuve ! Et on finira quand même dans le top 10 si on termine à ce stade là du jeu ! Tout à fait ! Alors que Zilan Julo vient de terminer mesdames et messieurs ! C'est marrant parce que là moi de mon côté il y a Titati Tutu qui a lâché ! On a le droit de quitter ? Tu sais c'est un peu le gamin en classe à la fin du contrôle ! Moi j'avoue ! Je peux partir ! Je peux partir là ! J'ai fini en fait ! Insupportable ! Aïe 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 ! C'était trop facile maîtresse ! Je m'en vais ! Génial ! Bon bah ouais ! Je vois qu'il y a quelqu'un à la course de bateau de ton côté Alfa ! Ah ! Tu veux qu'on suive ça ? Moi j'ai quelqu'un... Tu le trouveras pas ! C'est ça le problème ! Ah non tu le trouveras pas ! Je vais sortir mes meilleurs yeux d'elf ! Ouais ok on verra ! Moi j'ai quelqu'un qui en tire à l'arc mais on est à 10 minutes ! On est à 10 minutes donc tranquille calmons-nous ! J'espère que c'est... Attends je vais juste aller voir si c'est YoViral qui en tire à l'arc ! J'ai un admin qui aille le voir ! Parce que là si c'est YoViral ! C'est YoViral ! C'est YoViral ! Mais non mais non ! Mais c'est pas possible ! Il a planté je crois ! Arrête ! Il joue plus il a planté ! Arrête ! Je pense il a planté ! C'est dur ! Je suis à la recherche moi ! Je suis à la recherche de mon... En vrai il tire plus ! Je suis à la recherche de ma brebis égarée moi ! Je me mets en first person sur lui ! Ah ! Attendez ! Ah ! J'ai un signe d'activité humaine ! Je ne détecte aucun signe d'intelligence ! Arrête ! Ça va pas ! Il est malade ! Oh là là je m'en vais ! Mais c'est la ref ! Il est l'un des joueurs de poker les plus talentueux de notre génération Twitch ! Et toi t'es là à dire aucun signe d'intelligence ! Mais non mais c'est des refs ! Oh là là je peux plus spec ! Qu'est-ce qu'il vient de se passer ! Oh là là ! Oh là 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 ! Attendez ! Il est où mon petit ? Oh je l'ai trouvé ! Je l'ai trouvé mon mon... C'est Zetetone ! Zetetone ! Ah ouais bah ouais ! Zetetone c'est pas simple ! Top dernière de la poule actuellement ! Faut pas prendre les murs là ! Ah non comment je t'ai envie ! Ah oui voilà on vous parlait de ça ! Ah oui non faut tourner avant là ! Comment je sors du spec mode ? C'est une certaine détresse là ! Normalement c'est shift ! C'est bon putain ! Ah non c'est pas dans ce sens là ! Il faut re... Ah c'est terrible ! Ça se passe pas bien du tout ! Ah c'est terrible ! Ça se passe pas bien du tout ! Ah des images qui font mal ! Là je crois qu'il y a un abandon mental ! Là il y a vraiment... Il y en a admin ! Il y en a juste marre là ! Il a envie que ça cesse ! Elle ! Elle a envie que ça cesse ! Elle a envie que ça cesse ! Admin ! Pardon ! Bon écoutez ! Non mais arrête ! Max Alebur qui vient de tomber à la fin du parcours là où Alpha dit toujours que c'est imperdable ! C'est dommage ! Effectivement mais c'est le cas ! Senpai qui va terminer ! Regardez ! On est au stade imperdable ! Regarde Alpha ! C'est imperdable là ou pas ? C'est imperdable ! Normalement ! Evidemment imperdable ! Il y a S2O ! Oh le petit dernier là ! Ouais on s'est fait peur ! Oh The Guild ! C'est marrant ! The Guild qui a un peu de choc ! Top 20 c'est une contreperf ! Il doit pas être content ! C'est une contreperf mesdames et messieurs ! Mais voilà ! Bon ! Cela dit ! Après ! On va voir ! Je sais pas si on va voir le classement général ! Bah si ! Et si on a des égalités ! Ils vont devoir lancer des câbles et tout ! Quel merdier ! C'est vrai ça ! Ah non ! Peux-tu nous expliquer ce que c'est le fameux lancé de câbles pour nos spectateurs qui nous connaissent pas ? Alors en fait c'est très simple ! En gros ! Là ils sont 43 dans leur phase de pool ! Chacun ! Donc il y a 86 du haut ! Et c'est le top 32 qui passe ! Ouais ! Sauf que s'il y a une égalité au top 32 ! Comment on les départage ? On pourrait dire ouais on fait 3 petites runs Minecraft de 20 minutes ! Mais non ! On va pas faire ça ! En fait ce qu'on fait c'est qu'on prend un poteau et on lance des câbles réseau enroulés autour et le premier duo qui met ces deux câbles réseau passe à l'épreuve d'après ! Voilà ! On a fait ça à Ziland l'an dernier ! Ça s'est très bien passé ! Ça avait mis un peu de temps mais pas tant que ça ! Et puis un petit côté folklorique quoi ! Ah ! Alors on va avoir des lancés de câbles à 2h du mat ! Les cadreurs ils vont avoir plein le cul ! On va avoir des pieds de caméra ! J'ai payé à faire ça ! Qu'est-ce qu'ils font là ? Ils vont pas plier ça ! Je vais aller dormir là ! Ça va être beau ! Ça va être beau ! Ça va être beau ! Moi de mon côté il y a plus grand monde ! Je t'avoue ! Je t'avoue que là... Il y a encore du monde qui essaie de passer ! Le lancé de RJ45 à 2h du mat ! Tout le monde en a plein le hook ! Fin de mon round dans une minute environ ! Mon cher... Allez on va repasser chez Alpha mon cher Michel ! Avant de passer au débrief ! Alors voyons voir un petit peu qui a terminé où ! Vliz ici ! Margou et Nephaïstos ! On est en top combien à ton côté ? Top 36, top 37 et top 38 ! Ça travaille hein ! Ça travaille chez moi ! Ça travaille ! Ils sont plutôt chauds ! Chicken Joes qui était si en avance tout à l'heure ! Qui était vraiment plutôt pas mal ! Là, top 30 malheureusement ! Petite contreperf ! Ici ! Kaisaor en top 28 ! Voilà ! Ah bah Arkhanthorce ! Top 25 ! On s'est malheureusement fait une petite contreperte ! Perf ici malheureusement ! Mais voilà ! Ça devient compliqué de terminer ! On sent qu'on est sur l'arrière du peloton ! Avec les joueurs qui ont un peu plus de mal à finir ces enseignements si difficiles ! Oh ! Etoile qui vient de faire un top 25 au parcours ! Il est un peu déçu normal ! Aïe 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 ! Ouais ! Je pense qu'il doit être déçu ! Il commence à être fatigué là ! On le voit là ! Il tape son bureau ! Il se lamente ! Je pense qu'il va invoquer le D-World bientôt ! Effectivement ! Je pense qu'il doit être frustré ! Mais en même temps c'était une journée très longue ! Ouais ! C'était une journée pas facile ! Effectivement pour tous les joueurs ! Il a fallu ce setup ! Il a fallu faire toutes les games ! Et puis la route pour beaucoup ! La route pour certains ! Effectivement ! Alors on a commencé effectivement à tous arriver à la salle à midi ! Et la plupart des joueurs étaient là à midi ! On a commencé le tournoi à 19h ! Ça a pris un petit peu de retard ! C'est vrai ! Seulement ! Effectivement ! On a là une grosse heure de retard ! Ça devait se finir à minuit et demi ! Et là il est 1h30 ! Et on est sur la fin ! Donc c'est vrai que... Bon après une grosse heure ! Vu ce qui s'est passé ! Je suis assez fier de comment ça s'est déroulé ! Les équipes ont été assez fortes ! Et c'est vrai que j'ai rajouté une épreuve Minecraft au dernier moment ! Ce qui fait qu'on devait finir à peu près... Ouais ! Plutôt vers une heure ! En fait en gros ça devait finir à minuit 30 ! Sans la run précédente de Minecraft ! Donc on va dire minuit 50, 1h ! Donc ouais on a une demi heure de retard ! On va dire une demi heure de retard ! Ce qui vraiment, vu le début de la journée, est très correct ! Pour une LAN, une demi heure de retard c'est dans les cons ! Ah non mais là c'est carrément le Panthéon ! Mais je voulais pas parler de ça ! En termes de standings, Ilan ! Je voulais dire qu'on est plutôt correct ! Mais en termes de LAN française, oui on est au Panthéon ! Evidemment ! Evidemment ! C'est pas... Voilà ! Encore, c'est une LAN multigaming ! Ouais ! C'est vrai ! On cherche les problèmes ! T'as vu Yohirad qui l'a dit ? C'est vrai ! Merci Zerathor d'avoir organisé cette LAN ! Au fait, j'ai fait 2000 km ! Malte ! Je suis nul mais content d'être là ! Ah ! Malte ! Ouais ! Parce que je crois qu'il est toujours au tir à l'arc ! Ah ! Oui ! Ah c'est celui qui avait du mal avec le tir à l'air ! Et oui c'est Yoh Viral ! Tu sais je joue à le poker sur Twitch ! T'as jamais vu Yoh Viral ? Non j'ai jamais vu ! Tu vas aller voir son setup ! Ah ! Tu sais il a une chaise dans laquelle il s'allonge comme ça ! Et il a 6 écrans devant lui ! Et il joue sur plusieurs tables en même temps ! Trop fort ! Un alien ! Il habite dans une villa exceptionnelle ! Sa cam montre sa cam et sa piscine ! Incroyable ! Son setup c'est exceptionnel ! Allez voir sa chaîne et son setup ! Vous verrez c'est des choses qu'on voit rarement sur Twitch ! Full néon et tout ! C'est cool de le voir là alors ! 2000 km pour lancer des flèches ! Quelqu'un mis dans le chat ! On dit pas facile le tir à l'arc ! Nous dit Yoh Viral ici ! Non mais après c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens ! Et vous savez nous entre streamers Twitch on se rencontre pas vraiment ! Alors qu'on peut jouer ensemble assez souvent ! Et c'est aussi l'occasion de ce genre d'événement de revoir un petit peu les copains ! Ou de rencontrer certaines personnes ! Moi typiquement... Yoh Viral qui est à la caméra actuellement ! Il se met à écrire ça y est ! Yoh Viral ! Alors on va lui parler ! On te speck en fait ! Faut jouer ! Yoh Viral ! S'il te plaît tire des flèches ! Ça fait par pitié joue ! Yoh Viral on t'aime ! Effectivement mais par contre tire des flèches s'il te plaît ! Tu veux rencontrer des streamers de ta plateforme ? Viens dans l'Azlan ! L'Azlan ! Viens donc dans l'Azlan ! Alors que je vois des casteurs danser à ma gauche ! C'est le débrief ça qui se prépare ! Le débrief se prépare tranquillement ! Il y a Leij qui me fait des signes de l'heure en fait ! C'était une journée longue pour tout le monde ! C'est une longue journée ! Le casteur ici en mental breakdown actuellement ! Leij et MisterMV qui n'ont à peu près rien casté de la journée ! Exactement ! Ils sont sur un cast de 0 game environ ! Attention Xavier va se blesser ! Oui ! Faites attention à Xavier ! Attention ! Les rhumatismes attention ! Tout de suite il a fait ! Ah en effet ! Ça s'est tout de suite arrêté ! C'était pas ironique ! C'est vrai ! Ça s'est tout de suite arrêté ! C'est vrai ! On arrête de faire le con ! 2 minutes ! 18 minutes 22 ! Bon on arrête c'est bon là ! Amenez-moi YoViral au parcours ! Téléportez-le ! Téléportez-le au parcours 3 qu'on voit là ! Qu'il voit la map au moins quoi ! Enfin il faut qu'il la voit quand même la map ! Je vais le dire elle est quand même jolie ! Oh putain ! Il est où ? C'est dommage ! Il a changé de coin ! Il est toujours là ! Je crois qu'il a abandonné ! Qu'est-ce qu'on m'a dit en régie ? Qu'est-ce qu'on m'a dit en régie ? Je vais aller au parcours 3 ! Ah voilà ! Je vais aller là-bas ! Tu mets un petit plan de caméra statique ! Vous avez vu la map au fait ? La map est Insane ! Elle est belle ! Vous avez vu la map ? C'est hallucinant la map ! Vous avez vu tout ça ? Ça a été créé à la main ! Je reconnais ça ! On rappelle ! La Team Quantix Build ! Insane ! Ils ont un Twitter ! Allez les voir ! Si vous voulez la map, demandez-leur ! Moi j'ai pas d'avis ! Je sais pas comment on fait ! Pas d'avis quoi ! Je sais pas comment vous la donnez ! Ah bah non ! On va pas l'envoyer comme ça ! Ah non ! Je connais pas ! Ah ouais ! La technique c'est pas notre truc ! Vous avez vu comme j'espère ! Ouais ! C'était compliqué ! Non mais tranquille ! C'est le premier jour ! Mais oui ! On est là, on se règle ! C'est la zilade ! On se règle ! Non mais tu sais on oublie souvent ! Mais c'est juste un stream sur ma chaîne ! C'est vrai ! Dans une salle ? Bah non mais c'est la même taille ! Là t'es viewers ! C'est juste un stream sur la chaîne de Derator ! Finalement ! En fait on s'en fout ! C'est vrai ! On se fout la pression, le professionnalisme et tout ! Mais on a absolument rien à foutre ! Ouais voilà ! On stream avec 2-3 invités ! On a absolument rien à foutre ! Une vitre de plexiglas quoi ! Et ouais ! Une petite vitre de plexiglas quoi ! Y'a quelqu'un ? Enfin de plexiglas ! De béton ! Du titane ! Oh c'est le GG ! Ah ! 5 secondes ! Ok ! On est parti dans 3, 2, 1 ! Bonne année ! C'est terminé ! Bien joué à tous ! Bravo à tous ! J'ai pas le micro de la salle ! Ça passe moi le micro vert ! Mesdames et messieurs ! Zilan termine son premier jour ! Vous pouvez vous applaudir ! Bravo pour cette grande journée ! Bravo, bravo mesdames, messieurs ! Vous avez tous été exceptionnels ! Non, pas tous ! C'est vrai ! On a vu des choses exécrables ! On n'en parlera pas ! On va juste faire le petit classement général ! Et vous pourrez vous en aller après évidemment ! Merci à toutes et à tous de votre participation ! On va juste voir s'il n'y a pas des égalités ! Parce que sinon on va devoir lancer des câbles réseau ! Ça va être... Il est 2h du mat ! Mais on va devoir faire ça ! Je sais, c'est un peu chiant ! Donc ! On a les classements général qui s'affichent ! Vous pouvez aller voir mon stream si vous voulez ! Ou alors vous avez l'intranet qui va s'actualiser ! Ça c'est l'avantage avec Minecraft ! Ensuite on fera le petit débrief ! Et ce sera la fin de tournage ! Merci à tous ! On se voit demain ! Soyez à l'heure ! Ça commencera assez tôt ! Attention ! Merci ! Voilà ! Le classement ! Le classement donc de Minecraft ! Bon je t'avoue ! Le classement de Minecraft ! Pas vraiment de surprise ! Il faut être honnête ! J'ai pas eu le temps de voir ! Non mais en gros ! Minecraft ! Ceux qui se sont entraînés ! Sont dans le top ! Ceux qui n'ont jamais vu la map ! Sont derniers ! Ah ! Et voilà le classement général de la poule ! On a donc le top 4 ! Il faut que tu me laisses là-dessus Michel ! Sardoche Tita ! Bijenius Exakil ! Dr Pepper Proxima ! Ionix et Lyodard ! Point ! Final ! A la ligne ! Ce top 4 ! Va être seed 1 ! De la poule de la mort ! Et donc ! Et donc ! C'est hyper important ! Ensuite en seed 2 ! On aura Noctilex et Unlegged Destro ! Crocodile Arcantorse ! Islegis Keizo ! Et Wingo Bear et Lib ! Ok ! Ah mais il y a une égalité là ! En top 8 ! Est-ce qu'on joue le seed en égalité ? Non ils vont faire avec les points ! Ils vont se débrouiller ! Ok ! Dis-moi s'il y a une égalité top 32 ! Hop ! Pas d'égalité c'est cool ! Ok ! Donc là Acropolis et Schulz qui passent et qui éliminent Malganir et Odemian ? Il me semble que c'est ça ! Oui c'est Odemian ! Oh JLTomi Amaru qui passe pas ! C'est terrible ! Malheureusement ils sont éliminés ! Par contre Kyria se tétonne ! Bon faut vraiment bosser là ! C'est vrai ! Top 43, 42, 43, 43 ! Ah oui ! Ah c'est des teintes qu'on voyait sur la course ! Non là vraiment ! Faut lancer les jeux ! Faut vraiment lancer les jeux ! On va regarder la poule B dans très peu de temps mesdames et messieurs ! Mais en tout cas ! Ce seeding est extrêmement important pour demain ! Mon cher Alpha ! Demain Age of Empires ! Ah ça ! Tu connais ! Tu connais ! Les Tatars ! En plus maintenant on a Civilisation ! Faut être réveillé ! Demain ça va être une journée ! Midi ! Faut être réveillé ! Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Les joueurs là ! C'est bon ! Et s'ils vont se coucher maintenant ? C'est le premier soir d'une lane ! Ils vont se coucher maintenant ! Ils dorment 10 heures ! Mais ils vont jamais se coucher maintenant ! C'est une lane ! C'est comme ça que ça marche ! J'ai plus le chat ! J'ai plus internet ! Siv ! Trop hâte ! Trop hâte de découvrir ! J'ai jamais joué ! Mais j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh les cadreurs là ! Arrête avec les zooms ! Arrête avec les zooms ! C'est l'épaule ! L'épaule vendredi soir ! Courage ! Courage ! Les épaules le vendredi soir ! J'ai retrouvé le chat ! Formidable ! Malheureusement les JL qui vont devoir nous quitter ! Tommy et Amalu ! Pourtant sur Minecraft ! Tommy c'était train ! Il avait train ! JL Tommy ! Malheureusement on le verra pas ! En poule mort de la 8 ! Oh la putain ! C'est la fin de soirée ! Vous inquiétez pas ! La poule de la mort ! La poule de la mort à 8 ! Le classement de la poule B ! On l'a ? Est-ce qu'on l'a ? Il arrive ! Il arrive ! On vient de me dire qu'on l'a ! Mais qu'ils veulent attendre un petit peu ! Parce qu'ils aiment bien rester dans la salle ! Ils vont... Non je plaisante ! On l'a pas encore ! Il collecte les résultats ! N'empêche que le classement de la poule A est arrivé hyper vite ! Oui mais c'est parce que ça a fini avant ! Et bien sûr ! Moi ça me plaît ! Moi quand tout s'enchaîne comme ça ! Ah c'est pratique ! C'est pratique ! C'est très très pratique ! Mais ça devrait pas tarder ici ! Donc du coup ouais ! En effet les classements de poule ! Alors peux-tu nous expliquer par rapport au style ! Pourquoi ? Pour ceux qui connaissent pas nécessairement les termes ! Pourquoi est-ce que c'est si important ! Les 4 premiers et les 4 d'après mon cher Zera ? Absolument mon cher Alpha ! Donc vous allez avoir demain une phase de poule ! Qui va commencer donc à midi ! C'est très simple ! Vous avez 8 poules de 8 joueurs ! De 8 duos pardon ! Donc 8 poules de 8 duos ! Sauf que ! Dans ces poules de 8 ! Y'en a qu'un seul qui passe à l'étape d'après ! Ce sera les quarts de finale ! Je croyais qu'on parlait dans cette caméra ! Pardon ! Ce sera les quarts de finale ! Donc ! Quand vous êtes seed 1 ! Donc favori 1 de votre poule ! Forcément vous serez le meilleur ! Et vous aurez plus de chances d'être avec des mecs plus nuls ! C'est ça ! Alors que si vous êtes seed 2 ! Bah y'a forcément une équipe qui potentiellement sur le papier peut vous battre ! Quand vous êtes seed 3 ! Y'a 2 équipes qui peuvent vous battre ! Et top 4 des poules pour arriver en seed 1 des phases suivantes ! C'est compliqué je sais mais... Vous comprendrez demain ! C'est hyper important ! Et euh... Ça te garantit des match-up avantageux ! Exactement ! Même si en vérité on est sur une LAN multigaming ! Donc c'est pas ultra représentatif ! Tout peut pas changer ! Tout peut pas changer ! Parce que voilà y'a des... Y'a des jeux en commun ! Les gens qui sont dans les top 1 ! Ils se sont entraînés sur les autres jeux ! Là les gens qui sont seed 1 ! Ils sont pas horribles sur les autres jeux ! C'est impossible ! Mais effectivement ! Y'a quelque chose qui peut changer ! Typiquement ! D'Historia et euh... Et Sniper ! C'est les mecs qui te cancel seed ! Ils te cancel à eux ! Exactement ! Sauf que... Y'a que 6 jeux ! Exactement ! Y'a des as ! Y'a des as qui se cachent ! Donc y'a des trucs horribles ! Et si tu tombes sur eux ! Ça peut te torpiller après pour la suite ! Malheureusement ! Imagine t'es seed 1 ! Ils t'en mettent dans la tombe ! Et eux ils sont seed 7 ! Mais ils te cancel 2 jeux ! C'est affreux ! C'est horrible ! Donc y'a des trucs comme ça ! Ça fait partie du charme des LAN multigaming ! Tout à fait ! Nous ça nous plait bien sûr ! Pourquoi vous mettez des coeurs là ? C'est pas fini ! Y'a plus le net ou quoi ? Allo ? Allo ? Je vous parle là en fait ! Ah t'es donné de l'amour je vous parle ! J'explique là ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Pourquoi y'a des coeurs là ? Bon bref ! Apparemment dans une minute on aura le classement de la poule B ! Mais j'espère que vous avez compris ce qui se passe ! J'ai pas ce qui se passe ! Y'a des coeurs ! Ils sont contents hein ! Ouais ! Ils sont contents d'être là ! Vive l'amour ça fait plaisir ! Ils ont bien aimé la journée ! Euh... Ça c'est quoi ? Ouais c'est mon badge ! Je savais que c'était ma carte d'hôtel ! Non ouais ! Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bah ouais c'est tout hein ! Le follow up insane mec ! Non mais donc le seeding est important ! C'est tout là ! C'est tout ! Je crois qu'on est bon ! On y va ! Non mais donc voilà ! Donc bah c'est bien ! Bah ouais ! Et donc demain ça va être fou ! Parce qu'il y a des jeux qu'on a pas encore vu ! Ah ouais ouais ! On verra ! Demain on aura vu tous les jeux de la LAN ! Sauf le jeu mystère ! Qui sera dimanche ! Le jeu mystère ! J'ai tellement hâte ! Ça va être euh... Je sais pas si j'ai plus hâte des premiers quarts de finale ! Ou du jeu mystère ! Je crois que c'est égalité ! Honnêtement je crois que c'est égalité ! J'ai hâte de voir le cast ! Mais ça va être incroyable ! Alors qu'en régie tout ce qui nous intéresse c'est dormir ! Simplement ils ont hâte de dormir ! Ça va c'est bon ! Tu dormes maintenant ou tu dors 12h ? Euh... On en est où là ? On en est où Michel ? Cool B ça compile les points ! Bah écoute moi je vais me poser ! Ouais ! Allez ! On est bien hein ! On est bien assis hein ! Ouf ! Non j'étais bien debout hein ! Globalement satisfait du coup ! Ouais j'ai eu très peur en début de journée ! Ah mais non mais là on débriefe là non ! On va débriefe après ! Ouais ! C'est vrai ! Avec... Ah c'est bon il a lâché son jouet ! Il est tombé en coulisses ! On va débriefe après ! Demain MV il a un costume ! Ah ouais ! Ah oui oui ! Je vous jure que c'est du jamais vu ! Ah oui 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 ! C'est du jamais vu ! Il est ravi hein ! Mais effectivement il est un peu énervé ! C'est vrai ! Je sais pas s'il le mettra ! Mais moi j'aimerais qu'il le mette ! Non je pense qu'il va le mettre ! Je pense qu'il mérite de le mettre ! Comment ça il mérite ? Non mais je veux dire ! Il a gagné le droit ! Voilà ! Exactement ! Ah il faut en tout cas c'est sûr ! J'aimerais beaucoup ! Mais maintenant qu'on l'a dit qu'il aura un costume ! S'il vient pas avec les gens seront déçus quoi ! Oh classement ! Classement de la boule B ! Allez on y va ! Kenny ! Kenny et Kalen Seed 1 ! Astronauter et Arkhang Seed 2 ! Mais en tout cas exceptionnel ! Ca veut dire qu'en Seed 2 ! Oh il y a une égalité ! Skyheart et Squeaky ! Non mais ils sont devant parce qu'ils ont du faire avec les points et tout ! C'est pour ça ! Donc ils sont devant ! Squeaky et LCDMHS ! Ils doivent être dégoûtants ! Ca doit être dur pour eux ! Parce que du coup ils sont Seed 2 ! De louper le Seed 2 à ça quoi ! Zeguil et Bichard ! Etta et Katala ! Et Pascontent et Heartmoon ! Qui seront donc Seed 2 des boules ! Est-ce que tu peux nous montrer la deuxième page pour qu'on voit s'il y a des égalités sur le Seed 32 ? Et bien... Oula ! Euh... Qu'est-ce qu'on fait avec ça là ? Non on n'est pas égalité hein ! Si de 31 égalité ça fait 31-32 donc c'est bon en fait ! Gotaga et Roby qui passent ! Ah ça va pas les arranger ça ! Ils avaient pas prévu je crois ! Ils étaient en mode... C'était pas dans leur plan ! Demain on y va ! Demain on va faire du karting ! On va repartir ! Toutes mes... C'est pas prévu ! Est-ce que tu peux me mettre le micro de la salle ? Je vais dire au chant... Mesdames et messieurs toutes mes félicitations pour le classement ! Vous avez quartier libre ! On vous attend demain... Matin... Je sais pas à quelle heure mais soyez là ! Regardez le Discord ! Merci à tous ! Reposez-vous ! Demain est un jour très important pour ceux qui sont passés ! Pour les autres ! Lancez les jeux l'an prochain ! Voilà ! Allez ! On fait le débrief ? Tu débriefs ? Tu débriefs ! Est-ce qu'on peut avoir nos casters qui peuvent entrer sur le plateau ? Je vous prie ! J'espère qu'ils ne sont pas trop fatigués notamment ! Oula le cadreur ! Arrête avec les zooms ! Les zooms ! Oh Michel ! Ok on est bon ! C'est bon ils arrivent ! La porte va s'ouvrir ! Je pense qu'elle va s'ouvrir ! Elle s'ouvre dans 3, 2, 1, maintenant ! Elle s'ouvre ! C'est loupé ! Allez ! Non c'est pas mal ! C'est un peu pas long ! Alors que... Moment ! Alors que Moment ! Antoine lège MisterMV ! Car oui ! Il n'y a que ça en caster ! De cet événement ! Mais on est bien ! Asseyez-vous messieurs ! On va essayer de parler un peu fort ! Parce qu'ils n'ont pas de casque eux ! On est multitask ! Dans les oreilles ! Voilà ! Euh... Alors on fait les caster qui ont acté ! Et les caster qui ont fait acte de présence ! On va peut-être commencer par vous messieurs ! Oui ! Journée de fou ! Oula les micros ! Arrête avec les micros ! J'ai mal aux oreilles ! Lèges ! Vraiment c'était top ! Journée de fou ! Et demain on enchaîne les jeux de boomer ! Donc euh... Ça c'est mieux ça ! C'est super ! Vous avez maté un peu ? Ouais j'ai tout maté ! Alors ? Franchement ! Bah il y a déjà toute la partie CivFR ! Tous les mecs de Civilization qui ont réussi à se qualifier ! Ils sont là ! Ouais ! Je suis plutôt fier ! La famille ! Et on va pouvoir les retrouver demain ! On va voir un petit peu du no match sur Civilization ! Ouais il va y avoir ! Ça va dérouler ! Ouais ça va dérouler ! Et puis après il y a d'autres personnes là quand même qui envoient vraiment du lourd ! Il y a Eliodar que tu as pas mal trashplot sur Minecraft tout à l'heure mais en vrai... Il est trop fort ! Il est vraiment trop fort ! Il est trop fort ! Et je sais pas si vous avez des favoris mais il y en a 2-3 ! Kenny évidemment avec son teammate ! Vraiment incroyable ! Kenny Kalen, Nico Etoile ! Il n'y a pas eu de gros upsets en fait ! Il n'y a pas eu de personne qui... Non ! Il n'y a pas eu de gros disqualifiés surprise ! Il y a Gotha et Roby qui sont passés ! Ça les arrange pas trop je crois ! Ça aurait été un problème je pense ! Mais du coup c'est pas le cas ! Xavier ? Oui bien évidemment ! Comment ça s'est passé Xavier ? J'ai tout suivi ! Je me suis occupé de la buvette ! Je suis né à beaucoup de gens ! Je tiens à remercier à tous les gens sur le chat qui m'ont beaucoup soutenu pour tous les jeux que j'ai castés aujourd'hui ! Ça donne du baume au cœur ! J'ai hésité à venir mais je regrette pas ! C'était vraiment une journée extraordinaire pour moi ! Et ouais j'ai tout suivi évidemment ! Mon cœur aussi va avec Kenny et Kalen bien sûr ! Kenny l'Eternel 2ème ! Je sais qu'il va briller c'est son heure ! C'est son moment ! Sinon c'est évidemment avec grand plaisir que... Eh bien ça sera quelqu'un d'autre ! Eh bien merci ! Tu me disais quoi Michel en régie ? Excuse moi ! Ah oui ! Je tiens à annoncer quand même avant de partir que normalement demain ou au pire dimanche c'est ma fin de carrière ! Fin de carrière annoncée car j'ai vu les costumes ! Le costume ! J'ai vu les costumes donc fin de carrière annoncée bien sûr ! Mais on pourra augmenter le cachet au pire ! Bah oui bah j'espère bien ! Voilà ! Mon avocat et mon comptable sont sur le coup ! Voilà ! C'est que l'avocat a appelé ce matin effectivement ! Merci à tous ! Antoine exceptionnel ! Calcul mental ! Incroyable ! Call fit ! On a vu des chiffres aujourd'hui Antoine ! On a vu beaucoup de chiffres ! On a vu que ça ! Je suis très fatigué ! On a vu beaucoup de chiffres ! On a vu beaucoup de chiffres ! Non c'était très cool ! C'était un commentable mais on a commenté quand même ! Tout à fait ! Bravo quoi ! Très très cool ! Vraiment ! Moi je suis toujours ravi de faire ça ! C'est la première fois en vrai que je fais un vrai cast comme ça ! Et bah j'ai bien aimé ! Et j'espère que les gens aussi ! Et que c'était cool ! Et voilà quoi ! On se retrouvera demain ! On se retrouvera demain tout à fait ! Pour du golfi tout à fait ! Pour du golfi tout à fait ! Et pas pour du calcul mandat ! Je te laisse passer ton micro à ton collègue ! J'en ai déjà un ! Parce qu'il ne marchera pas malheureusement ! Il ne marchera pas ! Moment ! Ça s'est bien passé ! On s'est fait peur ! Moment ! La PUBG c'était complexe ! On a commencé PUBG ! Ouais ça s'est plutôt bien passé ! On n'a pas eu de chance vraiment ! Mais j'ai bien kiffé ! On a bien rigolé ! Et après Shootmania ! On a vu du beau kill ! Et j'ai hâte de caster de main des combos et tout ! Parce que c'est là où ça va être magnifique ! J'ai un peu vu tout le monde ! J'ai vu qu'il y avait quand même quelques... Parce que ce que j'avais peur c'est qu'on voit que des streamers ! J'ai vu quand même des viewers qui étaient pas mauvais du tout ! Tout à fait ! Et même des streamers pas très connus ! Moi j'aimerais bien voir un petit upset des joueurs qu'on connaît pas et qui explosent ! Après bon ! Je suis toujours pour la team KK ! La team Kenny et Kalen ! Kenny Kalen ! Double K ! Double K ! Team Ryu à droite ! Il y a quand même pas mal de... Je sais qu'il y a énormément de joueurs qui sont vraiment entraînés ! Et il va y avoir que du beau kill demain ! Ouais ça va être vraiment pas mal ! Alpha de ton côté ! Bon demain Age of Empire commence bien sûr ! Exactement ! Trop hâte de voir ce qu'il va se passer ! Parce que c'est toujours un plaisir les FFA ! Et voilà ! Moi je suis juste hyper 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 à l'idée de voir ce que vont... Donner les entraînements de beaucoup de monde ! Ouais ouais ! Demain c'est la vraie étape ! Combien de goûts ? Combien de goûts on aura ? On va garder la liste des qualifiés ensemble ! Et puis ensuite on va très vite se quitter ! Donc voilà ! La liste des qualifiés qui est longue ! Puisque bien sûr c'est top 32 d'une poule ! Top 32 de l'autre ! Mesdames et messieurs ! Ensuite j'enjotterai un petit coup d'œil au planning ! Juste vite fait pour mon retour sur la journée ! J'ai eu très peur au début ! Je vous avoue avec PUBG ! Surtout qu'après PUBG je me disais Est-ce que le calcul mental fonctionnera ? Et finalement ça a plutôt bien fonctionné ! Donc c'était une bonne chose ! La dictée c'était un peu difficile ! C'était un gros défi qu'on s'était donné ! Les équipes sont incroyables ici ! Je tenais encore à le rappeler quand même ! Ils sont beaucoup à travailler ! Je pense une cinquantaine de petites mains en tout ! Que ce soit en régie sur place ! Occuper des joueurs ! Des gens à la buvette etc ! Donc c'est exceptionnel de pouvoir travailler avec des gens comme ça ! J'ai beaucoup de chance ! Et je suis très content qu'ils soient là ! Et qu'ils nous aident pour l'événement évidemment ! Le planning de demain le voici ! Samedi ! Phase de groupe ! Age of Empire 2 ! Shootmania ! Civilisation ! Yvho ! Goldfit ! Et Minecraft ! Ca va être très très lourd ! Et ensuite ! Quarts de finale ! Ce sera des BO5 sélectionnables en termes de jeu ! Sachant qu'il y aura deux quarts de finale en même temps ! Et ensuite deux quarts de finale en même temps ! Donc on castera seulement deux ! On fera des choix ! Voilà tout simplement ! En fonction de qui joue ! Est-ce qu'il y a des no matchs etc ! Et ensuite le dimanche bien sûr ! Demi-finale et grande finale ! Avec le jeu mystère ! Et les 40 000€ à partager pour les premiers ! Et les 10 000€ à partager pour les 2ème, 3ème, 4ème ! Les partenaires ont évidemment été cités dans cette journée ! Mais on va les rappeler ! Société Générale ! Xbox Game Pass ! Omen ! Twitch ! Cdiscount Gaming ! Samsung ! GeForce ! Solari ! Et Maxonomic ! Qui nous a fourni un milliard de chaises ! Elles sont magnifiques ces chaises ! Regardez-les ! Voilà ! Qui conclut notre journée de Zilad ! Mesdames et messieurs ! On va se quitter avec quelques plans de la salle et les joueurs qui discutent ! Merci à tous les 4 ! Désolé pour cette heure tardive ! A demain ! Reposez-vous ! A demain ! Merci Alpha ! Je vais essayer de me remettre de toutes ces émotions ! Merci à vous également ! Évidemment ! On se retrouve demain à midi ! Pile ! Je crois ! Sur le live ! Au pire vous avez le Panic sur Twitter ! Merci à tous ! Ciao ! Bye bye ! A bientôt ! Ciao ! ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501